Salut, salut, salut à tous, bienvenue à notre 36e live. Ce soir, nous allons parler de la côte est, ce qu'on appelle le Soudan oriental, ou plutôt, enfin peut-être même un peu plus large, on va couvrir la Nubie, ce qui est devenu, Aksum qui est devenu l'Abbissinie ou l'Ethiopie, et puis on verra aussi un peu la côte Swahili, Kenya, Tanzanie, etc. Mais avant tout, salut à vous, comme vous avez remarqué, on est un peu en retard ce soir, enfin on est un peu en retard, on est beaucoup en retard, et c'est dû à une succession d'imprévus qui ont fait qu'on est en retard ce soir. Donc toutes nos excuses. Salut à vous, alors est-ce que vous m'entendez déjà ? Est-ce que vous m'entendez ? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Salut, donc je vois, salut Carnoux, salut Christopher, salut Yann Terrain, salut Cadoualien, salut Le Labo, qui dit qu'on est en retard, effectivement on est en retard ce soir. Une succession d'imprévus. Salut Vision et Transformation, salut, je vous laisse vous connecter tranquillement, et puis après on va commencer sans trop tarder. Salut Sandra, Sandra Trévick, c'est la première fois que je te vois ici. Salut Marie-Zine, donc bienvenue Sandra. Salut Conky, salut Diffon, salut Emile P, Jumbo, Jumbo, Vision et Transformation. Ah ok, vous me recevez, c'est cool. Salut Danhomé, salut Sokobu, salut Aconception, salut Olabissi, salut Baï Kémit, salut Noam, originale, salut JFT Nzounzi, salut Rose Sofrologie, salut Fumé Last, salut à vous, salut depuis Montréal, le Canada, bienvenue. Ah d'accord, d'accord Sandra, on regarde essentiellement les reddifs, car c'est souvent tard, oui effectivement c'est tard, aujourd'hui c'est encore un peu plus tard que d'habitude, toutes nos excuses, mais effectivement on commence, enfin en heure GMT en général on commence à 20h même, en heure GMT, et c'est lié au décalage horaire de chacun effectivement, c'est possible que chez toi Sandra ce soit tard, mais en heure de France c'est 22h d'habitude, aujourd'hui on a commencé à 23h30 en heure de France, 20h30 en heure GMT, et effectivement on a une heure de retard, donc toutes nos excuses. Salut Gérald Di, salut Conga Sam, salut FSF, salut Ndiou, salut à vous, alors on va commencer notre petite présentation, sur l'Afrique de l'Est, ou plutôt du Nord-Est, alors il y a Vision et Transformation qui dit, c'est pour les insomnies accueillies, c'est un peu ça, il faut avouer que les lives en général, c'est quand même pour les couches tard, effectivement le week-end uniquement, parce qu'on fait les lives que les samedis, et effectivement c'est pour Vision et Transformation, qui suit les lives depuis un moment, il sait très bien que les lives se poursuivent souvent, assez tard dans la nuit, parfois même beaucoup beaucoup plus tard, donc on s'efforce à raccordir les lives, mais bon, on s'améliore progressivement on va dire, il y a Véro Mescla qui dit, première fois que je suis là au début, à devoir la présentation, salut Brielle Jo, salut W-Sou-D-Sou-Def, c'est difficile à prononcer, salut La Modération, salut Merveille-Bauton-Tou, ou Botan-Tou, je ne sais pas comment on le prononce, salut Cénie, ce live est le deuxième live sur l'histoire, on va dire, parce que ce mois, sur le mois d'août, on fait une succession, enfin on fait une série de lives spéciales, histoire de l'Afrique, ça accompagne la lecture du livre de Kizerbo, histoire de l'Afrique noire, parce qu'en ce moment, on lit ce livre dans le club de lecture, histoire de l'Afrique noire de Joseph Kizerbo, donc durant tout le mois d'août, on fait une succession de lives, enfin une série de lives sur l'histoire de l'Afrique, et l'idée c'est de restituer un peu la lecture de ce livre-là, en rajoutant quelques éléments grappillés par-ci par-là, dans différents bouquins, un peu de culture générale également, donc pendant tout ce mois, on va faire ça, on va présenter, la semaine dernière, on a eu une présentation sur ce qu'on appelait le Soudan occidental, donc tout le bassin du Niger, avec tous les empires, les royaumes, les clans qui se sont succédés, dans les différentes cités, états dans cette région-là, et aujourd'hui, on va du côté du Soudan oriental, ou plutôt de l'Afrique de l'Est, et surtout la région de la Corne de l'Afrique. Alors, il y a pas mal de gens qui continuent à nous rejoindre, donc salut X-Shake, salut Yorick B, salut à vous. Alors, rapidement, je vais faire un petit zoom, pour que vous ayez une meilleure vue. Alors, comment je vais faire ça ? Alors, donc là, ça devrait être un peu meilleur. Alors, rapidement, le plan de notre présentation de ce soir. Alors, on va commencer par la Nubie, rapidement. C'est vrai qu'on a dit qu'on voyait plutôt la période allant du IXe siècle au XVIIIe siècle, mais on va faire quand même un petit rappel de ce qui s'est passé avant, on va dire, entre le IVe siècle et le IXe siècle. On va revoir un peu cela, pour la Nubie. Ensuite, on va parler d'Aksum, qui est le royaume qui a préexisté à l'Éthiopie moderne, qui était surtout situé au nord de l'Éthiopie actuelle. Ensuite, on verra les différentes dynasties d'Aksum, qui ont dirigé Aksum, dans le temps. Ensuite, on verra l'Éthiopie médiévale et puis une petite extension sur l'actuelle. Donc, c'est Chris qui vous fera, le temps qu'il nous rejoigne, il vous fera la présentation de ces parties-là. Ensuite, on verra le Soudan, le Soudan médiéval et le Soudan actuel. Ensuite, le Soudan anglo-égyptien, c'est surtout à partir des années 1800, fin du XIXe siècle, on va dire, quand les Anglais reprennent colonisent toute la sous-région, aussi bien la côte Swahili que l'Égypte, le Soudan du nord du sud actuel, etc. Finalement, il n'y a que l'Éthiopie qui résiste à la colonisation occidentale et qui ne se fait pas coloniser, pour le coup. Ensuite, on verra rapidement la côte Swahili, le Swahili colonial, parce que la côte Swahili a été colonisée par d'abord... Enfin, c'est une zone commerciale très, très intense et il y a eu des influences arabes, ce qui a donné le Swahili. Ensuite, il y a eu des influences portugaises. Ensuite, re-influences arabes. Ensuite, les Anglais sont arrivés. Bref, c'est une région très dense en histoire. Ensuite, un petit état des lieux de l'Afrique de l'Est et peut-être des perspectives. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, installez-vous. On va commencer notre présentation. Alors, salut, Dakea. Il y a Nakea qui nous rejoint. Salut, Victor97.2. Il est où, le moustachu ? Le moustachu, il a eu des imprévus et il sera là pour la deuxième partie de la présentation. Salut, la force tranquille. Alors, rapidement, pour bien se situer, pour bien comprendre le contexte, bien comprendre la sous-région, bien se localiser. Je pense qu'il faut commencer par une carte. C'est très important. La semaine dernière, on était plutôt localisés autour du bassin du Niger, autour de la boucle du Niger qui part de la région du Bambou, du Bourré, enfin, le nord de la Guinée et qui fait la boucle en passant par le Mali, la frontière Niger, Niger, et puis passe par le Nigeria et puis après, se jette au niveau de la mer. Globalement, c'est un bassin topographiquement très bas avec par-ci, par-là, des petites montagnes, on va dire, des zones qui sont un peu plus en hauteur tels que le Futa di Alon, par exemple, ou le plateau de Joss au Nigeria. Donc aujourd'hui, on va plutôt basculer de l'autre côté, on va partir du côté de l'Afrique de l'Est et on va plutôt être dans la région finalement qui est comprise entre le Nil, qui traverse le Soudan et la corne de l'Afrique. qu'aujourd'hui, c'est la Somalie qui est située là. Donc, globalement, topographiquement quand même, dès qu'on regarde la carte, vous voyez, c'est une carte des États actuels avec le Soudan. Alors, ce n'est pas totalement à jour parce qu'il n'y a pas la frontière entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud parce que maintenant, il y a les deux pays, enfin, c'est deux pays distincts. Donc, c'est une carte un peu vieille. Mais le reste des États, enfin, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Éthiopie, Somalie, etc. Ici, vous reconnaissez le Golfe d'Aden, le Yémen, l'Arabie Saoudite, l'Omane, etc. Le Soudan d'Omane. Donc, toute cette région a été, on va dire, entre le IIIe siècle et le XVIIIe siècle, enfin, même jusqu'à l'actuel, une zone très riche en termes d'histoire, en termes de migration, en termes de mouvements des peuples, en termes de construction de cités, états, de royaumes, d'empires, etc. Un peu comme l'Afrique de l'Ouest, on va dire. Et plus tard, on verra que, par exemple, en comparaison à l'Afrique centrale, il y aura déjà moins de vestiges, moins de cités, états, on va dire, structurés de la même manière. Alors, on essaiera de comprendre pourquoi, mais voilà, globalement. Et donc, sur cette carte, vous voyez, il y a, comment dire, il y a une, il y a l'Ethiopie. Ici, vous voyez, il y a un relief autour de l'Ethiopie et c'est plutôt une carte topographique. Donc, vous voyez que l'Ethiopie est vraiment située sur une région assez montagneuse. L'Ethiopie est située très haut. Je pense qu'Addis-Abeba, c'est parmi, si ce n'est, la capitale la plus élevée d'Afrique. Excusez-moi, une seconde. Je pense qu'il y a Chris qui va nous rejoindre. Salut, Chris. Salut, tout le monde. Est-ce que vous m'entendez là ? Alors, moi, je t'entends très bien. Ok, super, super. Je t'entends très bien. pardon. Alors, j'espère que toi, tu vas bien. Ça va, je vais très bien. Et puis, avant de commencer, mes plates excuses à tous ceux qui nous suivent. Un petit peu de retard ce soir. Donc, voilà, je ne vais pas prendre du temps. On passe directement à la présentation et puis, on aura le temps d'échanger un peu plus tard. Ça marche. Donc, je fais rapidement la présentation du contexte et puis après, on va voir comment on va s'organiser et enfin, pour la suite, on va intervenir tous les deux sur la présentation. Voilà. Super. Alors, donc, pour le contexte, je disais que globalement, dans la sous-région, donc, on est au niveau de la région des Grands Lacs, enfin, au nord de la région des Grands Lacs. ce que vous voyez, c'est qu'au sud, on a le lac Tanganyika, on a les lacs, ce qu'on appelle le lac Victoria, on a le lac Turkana, à la frontière entre l'Éthiopie et le Kenya et puis, on a ce qu'on appelle la vallée de Lomo qui traverse l'Éthiopie, qui coupe l'Éthiopie en deux et au fond de la vallée, bien évidemment, coule en cours d'eau qui va se jeter au niveau de Djibouti. Et donc, voilà, et au nord, vous voyez, au nord-ouest de l'Éthiopie, donc, il y a le lac Tanganyika qui est, en fait, la zone d'où part le Nil bleu parce que le Nil part de la région des Grands Lacs, traverse le Soudan principalement, donc, aujourd'hui, le Soudan du Sud passe au niveau de Djuba et puis, arrive au niveau de Khartoum où le Nil blanc est rejoint par le Nil bleu qui part de l'Éthiopie et justement, c'est sur le Nil bleu que l'Éthiopie va construire, enfin, que l'Éthiopie construit le barrage de la Renaissance qui est un barrage qui fait, on va dire, polémique dans la sous-région, enfin, c'est source de tensions géopolitiques dans la sous-région et donc, le Nil bleu et le Nil blanc viennent se rejoindre au niveau de Khartoum et puis, après, le Nil continue son chemin tranquillement pour aller se jeter au niveau de l'Égypte dans la Méditerranée. Et, le, enfin, toute cette région globalement, surtout à partir du Kenya, mais même depuis l'Ouganda déjà, ce sont des régions relativement hautes avec des montagnes, etc. Et, l'Éthiopie est vraiment, sur la partie nord, l'Éthiopie est vraiment centrée au niveau de ces montagnes-là, donc, ce qui fait que l'Éthiopie a une position historiquement stratégique par rapport à des régions qui sont en contrebas, notamment le Soudan. Vous voyez là, en gros, si vous partez de l'Éthiopie, vous allez vers le Soudan, vous descendez, et de la même manière, si vous partez vers l'Est depuis l'Éthiopie, vous descendez vers la Somalie pour aller vers la côte. Donc, l'Éthiopie est globalement, quand même, surtout la partie nord et la partie nord-ouest est topographiquement haute et du coup protégée. Et c'est ce qui fait un peu aussi dans la région la particularité de l'Éthiopie. Et à mon avis, Aksoum n'a pas prospéré dans cette région-là pour rien. Pour la défense, c'est quand même une position stratégique. On va voir qui a joué pas mal, notamment pour se défendre vis-à-vis des Arabes ou des Arabo-berbères qui rentraient, qui venaient par le Nil, qui remontaient le Nil et attaquaient l'Égypte par le nord, ou même par les royaumes arabo-swaïli tels que le royaume d'Iphad, le califat d'Iphad ou Adal qui va venir après, qui se sont installés plutôt du côté du nord de la Somalie actuelle. Et toutes ces entités-là, en fait, ils ont voulu vraiment s'étendre et s'emparer de l'Éthiopie, notamment la région du Shoah qui est au centre de l'Éthiopie et qui est pas mal peuplée par des Oromo aujourd'hui. Et historiquement, ces entités arabo-berbères, arabo-swaïli ont toujours voulu prendre une bonne partie de l'Éthiopie et finalement, cette position stratégique a vraiment permis à l'Éthiopie de pas mal se défendre. Et si on superposait une carte des peuples sur cette carte topographique, en fait, à l'Est, au niveau de la Somalie, globalement, il y a une sorte, enfin, il y a une relative homogénéité linguistique parce que globalement, il y a là des clans somali qui linguistiquement parlent globalement le Somalie avec des petites nuances suivant les régions où on est. Et les Somalies s'étendent au niveau, sur le territoire éthiopien, notamment à l'Est. Et donc, au nord de l'Éthiopie, on a le berceau historique de Aksum et c'est globalement la région tigréenne aujourd'hui. ensuite, au sud, notamment au sud du lac Tana, là, d'où part le Nil bleu et dans toute la zone centrale, on a plutôt les régions habitées par les Oromo, le peuple Oromo d'Éthiopie. Entre les deux, entre la tigrée et les Oromo, on a les Amaras qui ont donné l'écriture Amarique. Et plus on va au sud, plus on a une très forte hétérogénéité linguistique avec des peuples qui sont beaucoup moins homogènes que ceux qu'on a au nord. Donc, c'est ce qui donne la région des peuples du sud de l'Éthiopie avec des ethnies telles que les Sourmas, les Moursis, qu'on appelle globalement les ethnies, enfin, les peuples du sud de la vallée de l'Oomo. Ce sont, en gros, pour ceux qui ne voient pas, ce sont les peuples, enfin, certains, ce sont, quand on voit dans les documentaires, ceux qui ont des sortes de spatules au niveau de la lèvre inférieure et avec des énormes trous comme ça. C'est dans cette région-là qu'on trouve ces peuples-là. Globalement, ce sont des peuples nilotiques, d'après la définition linguistique. Et donc, ces peuples-là s'étendent jusqu'au Kenya et même jusqu'en Tanzanie avec les Turcanas, les Maasai, etc. Du côté du Soudan du Sud, on a la même organisation, c'est-à-dire au nord, dans la région de Khartoum, enfin, un peu plus au sud, on a les Nubiens, les descendants des royaumes nubiens qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, plus on va vers le sud, plus on a une hétérogénéité linguistique également, forte hétérogénéité linguistique avec des peuples tels que les Jinka, les Nuers et d'autres peuples au sud. Mais là, on commence déjà à être au niveau du Soudan central et on fera un épisode dédié au Soudan central qui couvre plutôt le Soudan, le Soudan du Sud, la région du Darfour, le Tchad, la République centrafricaine, etc. Donc ça, ça fera plutôt l'objet d'une présentation ultérieure. Alors, peut-être un petit mot, Chris, pour la Nubie. Oui, ok, très bien, merci. Donc, pour démarrer sur la Nubie, on ne peut pas parler du Soudan oriental et de l'Afrique de l'Est sans évoquer la Nubie. La Nubie étant finalement la fille, la sœur entre guillemets de l'Égypte antique et qui a peuplé, enfin, qui s'est constituée quasiment en parallèle de l'Égypte ou souvent même en conflit par rapport à l'Égypte pendant toute cette antiquité classique entre guillemets et pour centraliser la chose et peut-être même synthétiser plus pour les gens, globalement, ce qui se passe pendant le long règne de l'Égypte antique et de la Nubie parallèlement, c'est une relation qui petit à petit s'installe entre guillemets d'échanges et souvent de conflits, parfois de prédation quand c'est possible, des uns sur les autres, c'est-à-dire à la fois l'Égypte tente plusieurs fois des descentes de plus en plus vers le sud, vers la Nubie et puis la Nubie aussi va avoir des périodes de débordement jusqu'à arriver par exemple au moment de la 25e dynastie égyptienne qui va être totalement nubienne parce qu'à partir de ce moment-là, Pianchi va contrôler totalement l'Égypte et donc va faire de toute l'entité Égypte et Nubie une seule entité politique organisée et qui va régner avec sa descendance Taharqa, etc., qui va même tenter de sortir du bassin égyptien et aller même au-delà par plusieurs conquêtes, etc. Donc, c'était ça l'ambiance de cette époque-là et puis les enjeux en termes parce que toujours derrière des invasions, des prédations, etc., se cachent des ressources et les ressources qu'on peut énumérées à cette époque-là. C'est essentiellement de l'or globalement au niveau de Nobatia, au niveau de Makuria, ce sont des zones qui sont orifères et puis après, plus au sud, plus on va descendre au sud, on va aller chercher plutôt les ressources qui vont être liées à la faune, donc c'est-à-dire des pots de léopard, des plumes d'Autruche aussi, parce qu'en Égypte, symboliquement, pour parler, la maat est symbolisée par la plume, vous savez, etc., et tout ce qui est plumes d'Autruche, etc., était aussi très recherché. Un autre élément aussi, c'est la gomme arabique qui a une très grande importance commerciale dans toute cette zone sahélienne et qui, jusqu'aujourd'hui, quand vous allez au Sahel, vous descendez dans les marchés du Tchad, du Niger, un peu partout. Tout le monde cultive de la gomme arabique parce que, bon, ça a plusieurs utilisations possibles et puis, via l'ONIL, on a la chance d'avoir une espèce de moyen de transport qui est presque gratuite, naturelle, qui ne demande pas beaucoup d'efforts et donc, on va aussi chercher du matériau qui est de plus en plus lourd et pour l'anecdote, on peut chercher beaucoup plus bas dans les zones un peu plus forestières, par exemple, de l'Ébène qu'on va remonter via le Nil et qui va aller déboucher jusqu'au delta et tomber de l'autre côté de la Méditerranée, etc. Donc, c'était vraiment, le Nil est d'abord une autoroute commerciale qui permet à tous ces royaumes d'échanger et quand c'est possible pour que les uns aillent chercher les ressources directement sans avoir d'intermédiaire, ils le font, donc ce sont les tentatives d'invasion de l'Égypte et puis quand ça peut être aussi repoussé dans l'autre sens, la Nubie le fait également. Donc, pour résumer, la Nubie, ça va être essentiellement trois cités-États à un moment donné qui vont constituer le cœur de la Nubie. Nobatia au nord, Makouria et puis Oladia au sud, vraiment au niveau à peu près juste au-dessus du Khartoum actuel. Et donc, toutes ces cités, finalement, se sont découpées le long des cataractes égyptiens. Vous savez, ce sont des zones de cascades comme ça qui sont globalement de manière classique découpées en six et donc, très exactement, ces différentes cités-États vont occuper trois cataractes chacun. On part de 1 à 3 pour Nobatia, de 3 à 6 et puis après, on descend de Nobatia à Makouria. Il va y avoir une petite zone que vous voyez qui occupe les cataractes entre la troisième et la, je ne vois pas bien, et la cinquième ou sixième. Voilà, exactement, voilà. Et après, quand vous descendez un peu plus bas, bon, vous avez les petites flèches que j'ai annulées là-dessus, vous voyez, et puis après, vous allez aller jusqu'en bas au niveau de Soba. Donc, c'est globalement le découpage des trois cités-États qui par la suite avec l'évolution vont se fusionner, etc. Donc, à la fin, va donner vers autour de 300, moins 300, plus 300, par là, ça va donner le début de ce qui va reconstituer Méroé, qui va devenir la cité-État un peu principale de cette zone-là pendant la fin, entre guillemets, de la Nubie, parce qu'après ça, finalement, il va y avoir déjà Axum qui va venir envahir autour de 350 par la Méroé. Et puis, du coup, ça veut dire que ces couches, globalement, tout ça s'appelle couches, vous allez entendre couches, vous allez entendre Nubie, etc. Mais tout ça, c'est ce qui va constituer couches qui va te faire envahir par Axum. Et puis, Axum, à un moment donné, pour d'autres raisons, bien plus tard, vers 600, etc., avec les Arabes qui viennent, etc., va se retourner un peu plus vers la Mer Rouge et le golfe d'Aden, et les cités-états vont se reconstituer autrement en Nubie pour petit à petit donner ce qui va plus tard devenir les différents royaumes qu'on va connaître par la suite, dont Gala, etc., et puis bien au sud, le Sénar, tout ça. Donc, la Nubie va refaire un peu dans l'ombre de l'Égypte, donc de l'Axum, sa petite vie à côté pour déboucher plus tard, bien plus tard, à d'autres royaumes jusqu'au Sénar, au royaume Sénar dont on va parler dans la partie du Soudan plutôt médiéval. Mais globalement, voilà, le tableau. Tout à fait, tout à fait. Et juste pour rappeler vraiment la localisation, là, on est vraiment en amont. Je pense qu'il y a un écoché. Ah, pardon. Donc, juste pour la localisation, on est vraiment en amont de l'Égypte actuelle, on est vraiment dans la région au Soudan et je pense que la ville de Khartoum est quelque part dans la région entre Miroé et l'une des cataractes, enfin, entre Oldongala, à la rencontre entre les deux Nils. Et donc, enfin, comment dire, le... Là, on est encore dans les années, comme dit Chris, on est dans les années 300, donc, la religion musulmane ou islamique n'existe pas encore et c'est à partir des années 500 qu'il y aura des missions chrétiennes venant de Byzance, donc, de l'Empire romain d'Orient qui va commencer à christianiser la région en partant de l'Égypte et ils vont remonter le Nil et ils vont commencer à christianiser la région. Donc, à partir des années 540, il va commencer à avoir des vagues de christianisation, ce qui feront qu'après, ces royaumes deviendront des royaumes chrétiens peuplés par les peuples qui étaient là, c'est ce qui va donner les Nubiens, enfin, c'est le peuple Nubien, mais ils vont devenir chrétiens et après, ils vont être ré-islamisés à partir de 641, enfin, il y aura des batailles progressivement jusqu'à ce qu'ils vont se faire complètement ré-islamiser, ce qui fait qu'aujourd'hui, toute cette région du Soudan est globalement musulmane. Contrairement à l'Éthiopie qui va garder sa religion chrétienne monophysiste qui est arrivée aussi par là, par le Nil, qui est arrivée au niveau de l'Éthiopie. Voilà, voilà, donc je te repasse la parole, Chris, pour Aksuma. Voilà, donc sur la carte, vous allez voir que globalement, ce que je disais, c'est que sur cette région de la Nubie, à un moment donné, il y a Aksum qui va commencer à se développer petit à petit. Alors, Aksum va se développer et puis, au cours de son développement, va petit à petit faire fusion avec les royaumes d'à côté, notamment le royaume de Saba, qui est déjà de l'autre côté dans la zone yéménite, donc de l'autre côté du golfe d'Aden, la mer Rouge et le golfe d'Aden, c'est sur cette zone-là, et il va y avoir déjà cette première fusion qui va s'observer. Donc là, vous avez sur la carte du côté de la péninsule arabique et au sud vers le Yémen actuel, vous avez en bleu ciel la partie qui va représenter globalement le royaume Saba et de l'autre côté, vous allez avoir Aksum qui se développe. Donc Aksum, comme on l'a dit, va petit à petit dans son expansion, aller vers 350, aller occuper, couche dans le Soudan actuel, cette partie-là du Soudan en tout cas. Et puis, à un moment donné, il va se passer, si on accélère un peu les choses, il va se passer que globalement vers les années 640, 615, il va y avoir déjà un premier phénomène en 615 avec ce qu'ils appellent en arabe al-Hijrah, il al-habisha, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le premier pèlerinage des premiers compagnons du prophète Mohamed qui vont trouver refuge en Abyssinie et donc, c'est pour ça qu'ils vont donner ce nom-là, al-Hijrah, c'est le pèlerinage, c'est l'équivalent de l'Egyre, et puis al-habisha pour dire Abyssinie. Donc, globalement, c'est le premier, le premier refuge en Abyssinie. Ils vont être donc sous la protection du roi d'Abyssinie de l'époque et puis, par la suite, ils vont revenir en Arabie. Donc là, on est au début du démarrage de la, on va dire, la foi musulmane et l'aventure du prophète islamique. Mais, en même temps, qu'est-ce qui va se passer ? Avec l'accélération des choses, on est dans une période où l'Empire, entre guillemets, romain, était encore dans toute sa force et occupe tout le bassin méditerranéen. L'expansion de l'Égypte, enfin, de l'Éthiopie, donc de Aksum, qui va jusqu'occuper la partie de couche, c'était aussi quelque part pour contrôler tout le long de la mer rouge pour essayer d'entrer directement en contact commercial avec l'Empire romain de l'époque. Et donc, par ce mouvement, cette expansion, finalement, Aksum va devenir, maître pendant cette période-là, à partir de cette période-là en tout cas, de tout le long de la mer rouge et aussi va se retourner un peu plus vers les horizons indiennes, donc de l'autre côté, vers l'océan indien, par le golfe Tadène, pour également établir des échanges avec le monde et tout le sous-continent indien, la péninsule arabique, etc. Donc, en étant dans cette position de force, de contrôle commercial, et bien Aksum va très tôt commencer à se structurer, se structurer à un niveau qui est quasi équivalent, en tout cas, en termes d'éléments constitutifs d'un vrai État, va se structurer avec une monnaie qui est frappée, une monnaie qui est frappée pour faciliter le commerce déjà à cette époque-là, l'écriture guèse qui va être déjà élaborée et qui va devenir par la suite la marie, la base de la langue, enfin de l'écriture amarique, etc., dont Afro-Philo a parlé tout à l'heure. À cette époque-là, également, le christianisme dont les royaumes de Nubie ont eu connaissance va également passer en Égypte avec Azénat, le roi Azénat qui va se convertir et donc va déjà frapper sur les monnaies, la croix, etc., et qui fait que l'Éthiopie finalement devient l'un des premiers avec certainement avec l'Arménie, l'un des premiers royaumes chrétiens de cette zone-là qui s'affirme en tant que telle. Et puis, vous connaissez toute la légende même parce que, et c'est là où les Éthiopiens ont essayé de constituer, où les Aksumites, pour parler proprement en des termes de l'époque, les Aksumites ont constitué l'essentiel de ce qui fait la base d'un État. Ils vont développer bien plus tard, bien plus tard au Moyen-Âge, ils vont développer le Kébra-Négas qui va constituer un petit peu le roman national. Et ce roman national, il est constitué aussi à l'image de ce qui se faisait à l'époque puisque les Hébreux, eux, avec leur Tanakh, ont raconté leur épopée, leur sortie d'Égypte, se sont organisés un peu un mythe national de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer du côté des Égyptiens ou des Aksumites, il va y avoir le Kébra-Négas qui va être constitué aussi pour symboliser un peu cette espèce de roman national où finalement, en mettant en parallèle, on a des deux côtés à peu près sept livres qui abordent des thématiques qui sont globalement similaires. Le fait d'avoir une espèce de destinée spéciale, le fait d'avoir des prophètes ou des prophéties, le fait d'avoir une certaine généalogie qui est racontée. dans le cas de l'Éthiopie, c'est essentiellement la rencontre avec la reine Maqueda, donc reine de Saba et le roi Salomon qui va créer, entre guillemets, ou procréer le premier fondateur de la dynastie Salomonide-Éthiopien qui va être Ménélique Ier. Donc, on constitue à cette époque-là tous les éléments et d'ailleurs ce Ménélique Ier qui va ramener l'Arche d'Alliance. Vous voyez le coffret que j'ai mis là qui jusqu'aujourd'hui, alors la légende raconte que jusqu'aujourd'hui cette Arche d'Alliance est ramenée en Éthiopie, s'est conservée dans une église et cette église jusqu'aujourd'hui est gardée par quelqu'un qui doit vivre dans cette église jusqu'à la fin de ses jours. Donc, voilà, ce sont des mythes qui ont été cultivés et qui sont conservés et qui continuent vraiment à faire, comment dire, à avoir des retentissements dans la vie quotidienne des Éthiopiens jusqu'aujourd'hui. Donc, pour ce qui est des éléments de base de constitution de l'État, les Éthiopiens ont très tôt mis ces fondements en base. C'est par la suite qu'on va voir qu'il va y avoir des périodes de développement, d'expansion pour essayer d'organiser de plus en plus de manière plus large cette nation et puis des moments où ça va se réduire, ça va se rétrécir. L'espace axoumite éthiopien va se rétrécir petit à petit aussi. Donc, il y a des mouvements comme ça qui sont presque cycliques et même dans l'actualité, on a fait un live sur l'Éthiopie où on a parlé également de ces tentatives d'expansion et parfois de désagrégation de la nation éthiopienne. Tout à fait. Alors, si je peux juste rajouter quelques éléments, je pense qu'il y a deux éléments que moi je note et je pense que c'est assez important d'en revenir dessus. C'est que globalement, ce qu'on voit, c'est que le christianisme dans la région est beaucoup plus ancien que l'islam, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, premier élément, je ne sais pas ce que tu en penses, Chris. Et deuxième élément, c'est que le commerce au niveau de la mer Rouge et au niveau du golfe d'Aden, c'est quelque chose qui est très ancien. Et même au-delà du commerce, ce sont les échanges et les migrations, les voyages entre la péninsule arabique et la corne de l'Afrique. C'est très ancien parce qu'on voit déjà que dès 615, il y a des gens qui traversent, il y a les... comment dire... ceux qui sont les proches du prophète Mahomet et qui traversent pour fuir pendant l'Égypte, pour fuir la persécution par certains clans de certaines ethnies, de fuir... Le prophète notamment, qui était très persécuteur. Et c'est... comment dire... ça se fait assez naturellement. Ça veut dire que dans cette zone, il y a déjà énormément d'échanges entre la péninsule arabique et la corne de l'Afrique. Et ce n'est pas étonnant après, quand on voit le développement notamment autour de Berbera, de clans somalie d'abord, puis arabo-somalie qui finissent par contrôler, on va dire, la sous-région et entrer en conflit avec Aksum. Ce n'est pas très étonnant et d'autant plus que là, on voit que le déclin d'Aksum, c'est vers 940, mais déjà dans les années 850-860, on note la fameuse rébellion, révolte des esclaves noirs, les Andes, on les appelait à l'époque, dans la deuxième ville d'Irak de l'époque qui était Basora, donc c'était pendant le califat des Abbasides ou quelque chose comme ça ou des Fatimides, des Abbasides je pense, et dès déjà les années 850, on note déjà une révolte ou une rébellion des esclaves dans cette région-là qui est restée puisque ça a été chroniqué et puis écrit, on en a des traces dès les années 600-700, il y a déjà énormément d'échanges dans cette zone-là et ça c'est quelque chose qu'il faut je pense bien garder à l'esprit. C'est une région qui est déjà très ouverte sur le monde très tôt. Oui, et ce qui va se passer c'est aussi très rapidement, c'est que cette région est déjà très ouverte depuis toujours au monde du fait même par le passage de la mer Rouge, du golfe d'Aden, etc., et donc ça l'ouvre finalement à la fois à la Méditerranée et également au sous-continent indien, à la péninsule arabique, etc. Et puis, il y a aussi, et c'est pour ça qu'on va observer le déclin d'Axum vers les années 1940-1950 par là, parce que simplement avec la prise petit à petit de contrôle par cette zone-là, donc c'est-à-dire que l'ancienne zone de l'Afrique du Nord contrôlée par Rome va tomber petit à petit après derrière les poussées des conquêtes, des conquêtes islamiques, va être coupée petit à petit et puis de l'autre côté on va avoir la descente aussi de l'autre côté vers le golfe d'Aden et donc la péninsule arabique est dans son expansion, va venir couper toutes les voies fluviales qui permettaient ou maritimes qui permettaient à Axum d'être un peu le maître ou le hub du commerce de cette zone-là et donc du coup à partir de cette période après les années 1000 on va avoir un autre développement d'Axum Axum va se retourner vers les terres Axum qui était par sa position à cette époque-là a eu plutôt une force une puissance qui est thalassocratique va commencer à devenir de plus en plus une puissance tellurocratique et va se retourner vers les terres maintenant et va essayer de pénétrer petit à petit un peu plus on le verra dans l'Ethiopie médiévale avec le travail de développement que va faire par exemple la Libéla et puis va poursuivre par exemple Ménélique par la suite ce sont maintenant des expansions qui sont sur les terres à l'intérieur et justement autant de Ménélique on le verra peut-être tout à l'heure mais Ménélique va marcher vers le pays Oromo de plus en plus vers le sud et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui pour certains il reste un héros certes mais qui a aussi au niveau intérieur quelques critiques notamment en pays Oromo mais voilà ça c'est une partie qu'on va aborder un peu plus tard et même plus au sud encore que le pays Oromo jusque dans la région des peuples du sud oui il va descendre carrément jusqu'à chez les Mbolo les Morsi etc jusqu'au Turcanat toutes ces zones exactement parce qu'en général souvent on présente la figure de Ménélique II comme un roi ou un empereur réunificateur mais il faut savoir qu'effectivement cette réunification entre guillemets a impliqué de marcher sur des peuples et pour ceux qui n'étaient pas d'accord des points d'affrontement des guerres des batailles etc absolument et d'ailleurs sur ce point de passage depuis une force plutôt de la mer vers une force de la terre qui se recentre sur l'intérieur du continent finalement ce point il se rapproche beaucoup des empires de l'Afrique de l'Ouest parce qu'on l'a vu la dernière fois que notamment le Mali et puis surtout le sonrail ont finalement l'un des paramètres qui font que ces empires commencent à connaître en déclin il y en a plein d'autres mais c'est parce qu'il y a une réorientation du commerce intra-africain vers l'extérieur alors que notamment le sonrail fait le choix de rester dans le commerce intérieur alors que le commerce principal comme on part sur les mers et finalement c'est l'un des paramètres qui fait que ils perdent le monopole du commerce dans la région et bien évidemment le monopole du passage commercial de la rente qui peut être lié à ça et puis ce qui donne un coup au prestige économique forcément de ces différents empires donc sur ce point là on peut ça ressemble un peu quand même oui ça ressemble et puis on peut même extrapoler mais ça ce sont que des théories comme ça qu'on peut ressentir un peu intuitivement mais ça reste encore à démontrer ce qu'on peut observer c'est que souvent déjà des basculements comme ça il est très difficile si vous voulez d'être quand on est une force télurocratique comme c'est à dire que contrôler des terres face à des gens qui contrôlent les mers souvent a été synonyme de de perdre la bataille entre guillemets pour la simple simple raison que j'imagine que les mers de manière générale facilitent et étant dans un endroit qui ne sont pas des repères fixes ça facilite la mobilité ça facilite le commerce et puis d'un côté aussi c'est à dire que ça ne coûte pas la même chose d'envoyer des caravanes par la terre transporter des choses que de tout mettre dans un bateau et les envoyer naviguer via les forces du vent et des courants de la mer etc donc c'est quelque chose qui est totalement différent c'est un changement de paradigme qui souvent fait que des nations se comportent différemment on peut l'observer un peu entre la Russie l'Angleterre on peut l'observer entre les Etats-Unis mais c'est quelque chose qu'il faut voir voilà mais là c'est juste de manière comme ça digressive mais on reviendra dessus sur d'autres discussions oui on peut même faire le parallèle pour l'Europe de l'Ouest on peut faire le parallèle avec l'Angleterre la France l'Allemagne et la succession il y a un écho chez toi Chris la succession des comment dire des grands empires ou des grands royaumes thalassocratiques il y a eu d'abord les républiques de Florence qui naviguaient sur la Méditerranée qui partaient jusqu'au enfin jusque dans les régions dans les régions orientales ensuite il y a eu après après 1453 et la prise de Constantinople il y a eu une réorientation vers l'océan Atlantique avec l'Espagne et le Portugal qui ont dominé les mers et ça fait qu'ils ont entre dans les années 1400 1500 voire 1600 en Europe c'était surtout les grandes puissances c'était les puissances des mers Portugal Espagne et puis après à partir des années 1700 c'est surtout l'Angleterre qui reprend pour construire son très vaste empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais jusqu'à la fin du 19ème siècle voire même après jusqu'aux indépendances donc finalement le contrôle des mers équivaut quand même quelque part au contrôle pas du monde mais en tout cas d'une bonne partie du monde oui exactement parce que le gros des échanges et l'essentiel des échanges finalement se fait par ces voies maritimes et donc c'est pour ça que l'obsession de tous les empires qui étaient proches de la Méditerranée Méditerranée donc c'est vraiment le milieu de la terre de l'époque le monde connu en tout cas le milieu du monde connu toute cette époque là chaque nation qui s'est développée chaque royaume qui s'est développé proche de cette zone a qu'une obsession c'est essayer de contrôler le pourtour méditerranéen les Grecs l'ont fait et après par la suite les Perses ont tenté de le faire du côté oriental après dès que le royaume islamique a pris le relais ils ont essayé également de faire c'est pour ça qu'ils ont mené une course folle pour passer de la péninsule arabique aller jusqu'en Espagne et contrôler toute cette zone et remonter vers le sud de la France l'Italie bien évidemment Rome c'est le territoire de Rome donc à chaque fois chacun essaye de se faire son propre empire romain sur cette zone là parce qu'évidemment on sait que le contrôle de ces eaux fait la puissance donc on a dit ça a coupé à l'Ethiopie tous ces moyens entre guillemets d'échange le fait qu'ils perdent finalement face à la poussée du royaume ou des califats islamiques l'accès à la mer rouge etc et donc pour faire rapidement un accéléré l'Ethiopie on a dit c'est d'abord un mythe fondateur la reine Maqueda le roi Salomon et puis par la suite va donner toute une dynastie qu'on appelle les dynasties salomonites bon ces dynasties il faut citer quelques têtes qui sont connues et on ne va pas faire tout il y a une longue période pendant tout le Moyen-Âge qu'on ne va pas citer mais il y a quand même quelques éléments qui sont très importants à citer il faut essentiellement retenir Ezena qui est le premier roi éthiopien à se convertir à l'islam et qui a posé les bases entre guillemets avec le fait de frapper de l'éthiopie pardon au christianisme à l'éthiopie ah j'ai dit quoi c'est la fatigue c'est la fatigue c'est la fatigue c'est comme tout à l'heure je parlais de je parlais de Isra et j'ai dit pèlerinage au lieu de parler de de refuge le fait de s'exiler c'est l'exil voilà le terme exact que je voulais employer par exemple voilà mais bon donc vous avez compris Ezena va être le roi qui va vraiment vous savez il fait les premières obélix à Aksum qui raconte un peu ses faits de guerre etc donc cet obélix d'ailleurs qui va avoir une histoire assez intéressante puisqu'il y a des obélix qui vont être emportés par les italiens pour aller à Rome qui vont revenir etc il y a toute une histoire derrière et donc lui c'était un roi vraiment bâtisseur parce qu'il a posé quelques fondations pour la nation éthiopienne et puis par la suite va venir un autre qui est très important petite remarque comme ça la plupart la plupart de ces rois sont issus globalement du pays Amara à signaler il va y avoir justement quelques-uns qui vont être de la dynastie Zagoué et qui sont d'ailleurs respectables et des grands bâtisseurs dont notamment Lalibela Lalibela va creuser vous savez des églises dans la roche pour essayer de reconstituer un petit peu reconstituer un petit peu les une espèce de Jérusalem locale à lui et puis il va donner les noms des différents prêtres orthodoxes donc il va en creuser plusieurs ce sont des travaux gigantesques qui ont été faits en quelques décennies simplement dans une vingtaine trentaine d'années et donc ça a été énorme et jusqu'à aujourd'hui on en voit les traces en Éthiopie j'ai parlé de Zegna on a parlé de Ménédic évidemment et après il y a un dernier dont il faut parler c'est bien évidemment Tafari Aile Selassie plus connu sur le nom de Aile Selassie mais Tafari Maconan Tafari Maconan qui est déjà le fils de Maconan le premier qui va lui être un militaire un noble un militaire etc et donc son fils va hériter du titre de prince et c'est celui qui va être finalement éjecté en 1974 par la révolution socialiste d'Erg etc donc lui essentiellement on verra il a participé globalement à édifier ce qui est l'union africaine il a participé avec beaucoup de paires des indépendances dont les Kourma et bien d'autres à constitué les bases de ce qui va être l'union africaine aujourd'hui mais voilà ça c'est rapidement pour survoler ces dynasties il y a des tas de personnages qui sont intéressants là dedans si ça vous intéresse vous pouvez creuser tout à fait et juste pour rappeler à la fin du 19ème siècle donc il y a vous savez il y a comment dire il y a il y a le grand il y a le grand mouvement de colonisation à l'intérieur des terres notamment à partir des années 1850 et dans cette période là les rois qui sont qui prennent le pouvoir il y a Théodros Théodros II il y a Johannes IV comme vous voyez ensuite il y a Ménélique etc et ce sont vraiment ces rois là qui successivement se sont battus souvent alors je pense que c'est Théodros qui s'est battu dans les années 1850 et je pense c'est Johannes qui a dû affronter la révolution mahadiste qui dans un premier temps a été soutenu par les anglais on reverra tout ça on va aborder ça sur la partie du Soudan on reviendra dessus mais pour l'instant l'essentiel à retenir sur ces différentes dynasties c'est ces quelques personnages et puis après certainement les plus connus Ménélique et Aïdé Sélassier Aïdé Sélassier bien évident vous connaissez l'histoire des Rastas qui vont le reconnaître comme une espèce de divinité dans les années 30 et qui vont il va leur octroyer de la terre pour une espèce de rapatriement et tout le mouvement avec Zion et tout ça donc vous connaissez tous ces mythes l'essentiel à retenir sur ces personnages c'est ça et comment ils ont participé au développement de l'Ethiopie de cette période là après on va voir les problèmes que l'Ethiopie va connaître par la suite là on a une carte qui nous montre très rapidement les différentes expansions de Ménélique tout à l'heure on en parlait en pays Oromo bien au sud les Oromo il faut comprendre que c'est globalement quand même ceux qui sont la majorité l'ethnie majoritaire en Ethiopie qui occupent cette zone un peu centrale et un peu plus au sud et ils vont ils vont eux vivre cette expansion comme quelque chose qui n'est pas qui n'est pas glorieuse parce que Ménélique on va plutôt pour son opposition à l'Italie la victoire d'Adoa etc. on va le célébrer mais en interne il soulève quelques mouvements on le considère comme une espèce d'impérialisme à Marat sur le reste des Ethiopiens et donc c'est une figure qui est un peu controversée même si son opposition à l'Italie lui a valu quand même unanimement une certaine aura qui est difficile à contester en Ethiopie voilà donc ici vous avez quelques images on a Gabriel Meskel Lalibela avec ses différentes églises creusées dans la roche on a voilà et puis son Ezena l'empereur Ezena avec l'obélisque le fait qu'il a frappé Monet etc. donc on a affaire dans cette région à des vrais pour moi des vrais rois bâtisseurs qui laissent des marques pour qu'on se souvienne d'eux et qui ont vraiment imprégné en tout cas donné une identité à cette Ethiopie cette nation en construction et puis Rastafari Makanen vous connaissez ce qu'il a globalement fait voilà jusqu'à même des détails tels que Ethiopian Airlines etc. qui pour le coup a été bien créé créé bien avant même Afrique comment Air Afrique voilà et qui a survécu là aussi pour des questions de rigueur des gestions et de tout un tas de choses ce que la plupart des pays en Afrique quand ils ont fait Air Afrique n'ont pas réussi à réaliser tout à fait voilà alors donc on va remonter peut-être juste un petit peu avant sur le Soudan voilà donc tout à l'heure on a parlé de la Nubie la Nubie globalement Nubie couche et puis ce qu'on appelle Soudan la République du Soudan actuelle globalement c'est le même espace ça part toujours de la Nubie ça part toujours de couche à un moment donné tout à l'heure on a dit que vers 350 on va avoir une espèce d'expansion d'Axum qui va venir occuper et puis par la suite avec la refocalisation d'Axum vers la Mer Rouge etc. va laisser libre champ à ces royaumes qui vont petit à petit se constituer et puis de là va émerger quelques centres de pouvoir quelques organisations politiques étatiques qui vont être les dominants et ça va être essentiellement le Dongala autour du Dongala donc au centre et puis par la suite ça va descendre un peu plus avec sur les ruines de Meroué va se constituer aussi au Ladia et puis après par des différents mouvements parce qu'à cette époque là ils vont constituer tout un groupe entre guillemets de on va dire de royaumes soudanais chrétiens tout à l'heure Afrof il va parler de l'introduction du christianisme etc. donc ce christianisme va devenir une seconde identité à ces zones là et par la suite avec dans les années 600 en accéléré dans les années 600 650 par là quand la péninsule arabique va déborder sur l'Egypte et va commencer à contrôler l'Egypte et va commencer à descendre petit à petit il va y avoir déjà les premières confrontations et puis à un moment donné ils vont signer un traité ce qu'on appelle le Bacte ils vont signer un traité en tout cas de non-agression pour pouvoir vivre et se côtoyer et continuer à faire les échanges par la suite les grands pôles d'échange vont devenir vraiment vont se positionner au niveau de la Nubie avec le fait que le cataracte la serre en fait vraiment de zone tampon de checkpoint presque commercial parce que comme les gens ne pouvaient pas naviguer de manière continuelle sur cette zone ils étaient obligés à chaque fois de faire des haltes du coup c'était facile pour taxer tout ce qui se passait c'était facile pour organiser et contrôler totalement le commerce qui passait surtout au niveau du troisième cataracte et du quatrième cette zone là c'est vraiment la zone qui bloque tous les échanges et donc les gens étaient obligés de tout déverser de tout recharger etc. et donc c'est facile de mettre une espèce de police de contrôle etc. pour taxer les choses et donc tout ça va faire qu'à un moment donné ces nations chrétiennes ces cités états chrétiennes vont vraiment prospérer vont vraiment prendre de la puissance et puis c'est sous les poussées au fur et à mesure de l'avancée islamique qu'ils vont petit à petit perdre leur influence perdre aussi quelques fois des batailles mais à chaque fois ils vont essayer de se reconstituer un peu plus au sud ils vont essayer à chaque fois de se reconstituer un peu plus au sud et puis va émerger bien plus tard on le verra tout à l'heure dans la suite bien plus tard va émerger d'autres empires un peu plus au sud tel que l'empire Sénard par exemple qui va être fondé plutôt par des funges et voilà et là on rentre dans les débuts de ce qui va petit à petit devenir le Soudan occidental sur cette partie il y a des choses qu'il faut bien comprendre parce qu'il se passe beaucoup de choses et c'est pour ça que c'est intense parce que à ce moment là il se passe beaucoup de choses à chaque fois il va y avoir vous connaissez d'abord les califas musulmans qui vont occuper l'Egypte et puis par la suite il y a l'émergence vers 1200 on va entrer petit à petit dans l'empire ottoman on entre dans l'empire ottoman et donc ils vont finalement vassaliser l'Egypte avec vous connaissez les mamelouks et tout ça toute cette partie là et après ils vont mettre des pachas donc la dynastie des pachas Ismaël Pacha et puis c'est son géniteur son arrière son grand-père et puis après lui et puis son père etc ils vont petit à petit occuper l'Egypte et ce sont eux qui vont gérer pour les ottomans pendant cette période là l'Egypte entre guillemets ils vont avoir des titres des kédives tout ce que vous voulez et puis ce qui se passe par la suite c'est que là l'Angleterre qui est aussi en pleine expansion dans cette zone va avoir affaire aux français par rapport au problème du canal de Suez la France qui a été très impliquée dans le canal de Suez parce que Ismaël Pacha a été de faire le tour finalement des chancelleries occidentales pour essayer d'avoir du soutien etc et c'est Napoléon III qui va aider participer aussi à la constitution enfin à la création entre guillemets du canal de Suez et donc la France était impliquée et pour l'Allemagne à cette époque pour l'Angleterre pardon vous voyez c'est un lapsus pour l'Angleterre à cette époque c'est quelque chose qui est insupportable parce que l'Allemagne veut prendre pied sur cette zone là et donc l'Angleterre pardon deuxième lapsus l'Angleterre veut prendre pied sur cette zone là parce que il contrôle déjà cet espace un peu de la pénétude arabique il commence déjà à contrôler vous connaissez toutes les épopées de Laurence d'Arabie de toute ça toute cette partie là donc les Anglais cette zone du Moyen-Orient les intéresse énormément et donc l'Egypte évidemment également parce que ils vont vouloir s'installer sur cette zone pour contrecarrer les Français parce qu'ils savent depuis Napoléon Cléber les passages de Napoléon Cléber que les Français sont intéressés par ça et donc ce sont des rivalités des vieilles rivalités qui vont venir se jouer au niveau de l'Egypte à ce moment là et les Anglais au début ne s'intéressaient pas au point d'aller conquérir si vous voulez le Soudan parce que l'Egypte suffisait au départ l'Egypte suffisait et ils vont par la suite petit à petit essayer de descendre parce que à un moment donné ils veulent garantir face aux différentes poussées des Français ils vont essayer de garantir un peu de profondeur stratégique à l'Egypte donc c'est à partir de ce moment là qu'ils vont essayer de s'intéresser au Soudan qui est un peu l'arrière-pays égyptien et ils vont commencer à s'intéresser à ça donc ils vont envoyer des gens petit à petit et puis ils vont envoyer par exemple Gordon dont vous voyez le statut ici Gordon de Cartoon qui va assister globalement les kédives de l'Empire ottoman dont Ismaël Pacha à essayer d'aller à la conquête du Soudan donc là on est déjà dans les années 1800 et quelques et donc vous allez avoir cette phase où ils vont pousser de plus en plus pour occuper le Soudan et puis il va émerger des figures nationalistes de résistance islamique dont le plus important Mohamed ibn Abdal al-Madi qui est parce que le titre de Madi globalement en fait en ce moment Madi il occupe presque dans le subconscient islamique en tout cas il veut se hisser au même niveau que le prophète Mohamed c'était ça un peu la figure forte qu'il voulait montrer et donc il va mener sa révolution et sa révolution va déboucher sur le massacre de Gordon de Cartoon alors Gordon de Cartoon à cette époque là les anglais se voient trucider un de leurs nobles un de leurs lords un de leurs gouverneurs en Afrique c'est quelque chose d'horrible insupportable et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont réagir ils vont réagir par la suite et c'est là où ils vont envoyer Kitchener qui va venir pour écraser les madistes avec la bataille par exemple de Omdamur qui va être terrible parce qu'ils vont massacrer quasiment presque 10 000 madistes et puis même les blessés qui vont rester rester sur place personne ne va leur porter secours et donc là les anglais on va dire ont perdu leur flègme leur fair play et tout à cette bataille là ils vont massacrer tout le monde parce que d'abord Kitchener est un fidèle de Gordon et donc a très mal vécu aussi ce massacre là et puis ça fait beaucoup de tollés donc globalement à partir de là on écrase la révolte des madistes et on a pacifié globalement cette zone là et puis le Soudan va redevenir un peu le petit frère de l'Egypte et va être géré alors les anglais ne sont pas aller jusqu'à une colonisation et une administration solitaire du Soudan parce qu'à cette époque là également il y a l'incident de Fashoda qui est en fait des luttes des querelles finalement entre puissance coloniale la France qui veut relier globalement l'espace de l'AF depuis le Congo jusqu'à son petit espace occupé en Dibouti et donc les anglais évidemment vont également avec Kitchener essayer de bloquer ce passage là à Fashoda alors ils vont essayer de régler ça l'amiable en essayant de plutôt trouver des compromis ils ne vont pas aller jusqu'à l'affrontement mais ça a été une vraie période de tension diplomatique entre les deux grandes nations sur cette zone là en Afrique donc voilà parce qu'il y a plusieurs mouvements qui se faisaient à cette époque là mais globalement voilà ce qu'il faut comprendre de cette partie là en très synthétique et juste pour faire le parallèle justement de ce qui se passe entre les anglais l'Egypte et les madistes ben justement c'est à la même époque parce que les madistes ils attaquent également ils luttent du côté du nord face aux anglais et aux égyptiens qui descendent et certains sont allés également du côté de l'Ethiopie parce que l'idée aussi à cette époque là c'était aussi de faire tomber l'Ethiopie qui était finalement la seule nation chrétienne de la zone et qui était obligée et donc à un moment donné par ces différentes poussées l'Ethiopie va connaître des mouvements de retracissement et va reprendre par la suite un peu son espace donc il y a eu des va-et-vient aussi au niveau du territoire éthiopien tel qu'on connaît et c'est Johannes IV qui va affronter les madistes et d'ailleurs il mourra durant cet épisode là et après c'est après ça que que Ménélique deux prend le pouvoir il s'impose et il prend le pouvoir dans les années 1890 quelque chose comme ça 1889 voilà voilà et juste et aussi Fashouda Fashouda j'ai essayé un peu de faire quelques recherches et Fashouda c'est au nord du Soudan du Sud actuel le long du Nile Blanc tout à fait tout à fait et apparemment ça correspond c'est juste à côté de la capitale de l'ancien royaume Chilouk qui est l'un des peuples du Sud entre l'Ethiopie et le Soudan du Sud exactement là on est vraiment en pays Chilouk après un peu plus à gauche on va être dans l'espace qui est entre vraiment le Soudan du Nord et le Soudan du Sud qui est le petit la zone d'Abbaye qui crée des problèmes jusqu'à aujourd'hui c'est des zones qui sont conflictuelles jusqu'à aujourd'hui et puis plus on va pousser vers l'Ouest on va aller petit à petit un peu plus au nord vers le Mont de Four chez les Darfouri et donc on va se rapprocher plus vers le chat tout à fait alors un petit mot sur la côte Swahili et les échanges sur le Pacifique oui alors la côte Swahili finalement on va essayer d'aller très vite parce que tout ça finalement c'est très synthétique donc c'est un exercice qui est assez complexe parce qu'on essaie juste de piocher quelques éléments clés pour comprendre en très rapide la zone et quels sont les mouvements en place donc la côte Swahili évidemment c'est un développement de longue durée qui va se faire petit à petit d'abord quelques étymologies Swahili c'est simplement le Sahil parce que quand tu dis Sahil c'est la rive la côte tout ce que vous voulez en arabe et puis dans sa version au pluriel le pluriel va donner Sawahil et c'est ça qui va donner de la même manière que je vous disais le singulier en arabe de Aswood qui veut dire noir ça donne Soudan au pluriel et bien c'est pareil le singulier de Sahil la côte va donner le pluriel Sawahil qui va petit à petit devenir Swahili parce que ce sont des prononciations qui vont être un peu exo c'est des portugais qui vont reprendre bien plus tard ce terme là etc et qui vont l'appeler de cette façon donc c'est une construction de longue durée parce que comme on a dit à un moment donné les arabes qui vont prendre le contrôle globalement de cette zone là parce que il faut comprendre aussi que avant donc cette côte là comment elle s'est constituée parce que si on parle des arabes c'est bien plus tard et c'est surtout au niveau des échanges mais bien avant ça ce sont des vieilles migrations bantou qui viennent petit à petit avec justement entre moins 3000 et 1000 de notre ère ils vont venir petit à petit par vagues pour occuper parce qu'ils sont partis de la zone du Cameroun à peu près du Nigeria et du Cameroun à peu près et en descendant ils vont se diffuser une branche qui va descendre tout droit sur les côtes atlantiques qui vont constituer le Congo qui vont descendre vers cette zone là une partie qui va bifurquer comme ça via le sud de la Centrafrique va couper un peu et puis va descendre par la suite vers l'Ouganda et va toucher toutes ces côtes là et donc ces installations vont ramener surtout beaucoup de développement autour du fer des houes pour cultiver etc donc une production de plus en plus importante agricole etc et vont commencer constituer les bases de cette zone Swahili peuplée donc par ces Bantoulas ces Bantoulas vont développer leur propre cité sur ces côtes petit à petit et puis par la suite ce qui va se passer c'est le basculement à partir de la prise de contrôle du pourtour méditerranéen par les Arabes et qui vont petit à petit se retourner aussi vers un peu plus au sud pour essayer d'explorer de découvrir ce qui pouvait être échangé et donc à partir de ce moment-là petit à petit les échanges vont commencer à se mettre en place les Swahili donc grâce à un environnement aussi qui est propice vont développer des petits bateaux qui sont navigables facilement simplement à partir de la mousson pour commencer parce que la mousson effectue deux mouvements deux mouvements par an une fois vers le nord et puis une fois vers le sud donc globalement c'est de septembre on va dire étendre septembre jusqu'en mars pour un sens et puis de l'autre côté l'autre moitié pour un sens donc ces mouvements facilitent en fait le travail de navigation très naturellement et c'est ce qui va favoriser le développement du commerce de cette zone-là les grands acteurs vont être principalement les peuples bantous dont je parlais sur toute la côte donc là on part quasiment de Mogadiscio on va en Somalie on va descendre par Lamont par Kilwa en Tanzanie Zanzibar toutes ces zones-là et on va descendre jusqu'en Mozambique et on va descendre en Mozambique autour de Sofala donc on va même autour de Sofala échanger avec l'intérieur avec le royaume le grand Zimbabwe on va aller chercher de l'or également là-bas pour le ramener aux côtes et puis par la suite l'échanger aussi on va chercher également d'autres éléments exotiques dont je parlais tout à l'heure ça peut être de l'or ça peut être des pots de bêtes ça peut être de l'ivoire ça peut être tout ce qui avait de la valeur on va ramener ça au niveau des côtes et donc les côtes deviennent vraiment des zones d'échange et c'est comme ça que surtout les Arabes d'Omane les Omanais vont s'installer de plus en plus et sur les côtes vont coaguler avec les populations locales pour globalement développer la civilisation qu'on appelle la civilisation Swahili donc avec pour l'héritage le Swahili aujourd'hui qui est une langue Bantu arabe parce qu'il y a quelques éléments d'import de l'arabe là-dedans et donc tous ceux qui parlent un peu arabe et qui parlent une langue Bantu vont très facilement observer même quand on compte en arabe on compte en Swahili quand on arrive par exemple au niveau de 4 ou de 5 ou de 7 il y a des mots arabes déjà qui interviennent le cita le sabba le même je crois même le tamayin pour dire le 8 etc donc tous ceux qui parlent un petit peu de 3 mots d'arabe et qui parlent une langue Bantu voient aisément les traces de ça on peut par exemple dire ici les mots Rafiki par exemple qui est typiquement un mot arabe ou par exemple quand on parle en Swahili qu'on dit l'akhine l'akhine c'est l'akhine c'est mais en arabe quand on dit l'akhine les Swahili disent l'akhine donc voilà vous voyez il y a tellement d'éléments comme ça qui font que c'est une vraie zone d'échange et ça déborde également sur le Shimaoré Shikomoré en Comore etc vous voyez parce que de la même manière que le Swahili est une langue bantou parce que comme toutes les langues bantou ça commence par Ki comme le Ki Swahili comme le Ki Congo comme le Ki Kinyarwanda comme etc de la même manière au Comore le Ki se transforme en Shi c'est pour ça qu'on dit Shi Maoré c'est la langue des Maorés du Comore on peut dire Shikomoré pour parler de la langue etc donc vous voyez c'est les mêmes racines ou le Li pour Lingala tout ça ce sont des variantes des langues bantou et donc très rapidement ces échanges il faut bien comprendre que ça va jusqu'au sous-continent indien après de là ça prend d'autres relais avec d'autres commerçants indiens qui vont aller jusqu'en Chine etc c'est pour ça que par la suite quand les archéologues ils viennent ils vont trouver des échanges avec des vases chinois donc c'est quelque chose qui est très étendu tout l'océan indien a pris part entre guillemets dans ces différents échanges et donc c'est un vieil vieil espace commercial une espèce d'organisation mondiale du commerce de l'époque tout à fait et d'ailleurs c'est important juste un élément c'est que finalement tout ce bassin commercial n'est pas accessible dans l'immédiat pour les royaumes d'Europe occidentale et toute l'histoire qui va se faire notamment avec la prise de de Constantinople par parce qu'il va devenir l'Empire Ottoman qui empêche déjà d'accéder à la partie orientale de la mer méditerranée et parce que comment dire les échanges avec l'Orient notamment avec l'Inde qui se faisait entre les royaumes de Florence les républiques de Florence en Italie etc se faisait une partie sur la Méditerranée on traversait toute la zone du détroit de Bosphore etc qui va avant que ce soit pris par Constantinople avant toute cette zone était contrôlée par l'Empire Romain d'Orient et finalement toute cette partie de la Méditerranée Est était une zone d'influence on va dire de l'Empire Romain d'Orient et des royaumes occidentaux qui étaient globalement des chrétiens et quand on arrivait sur l'Est de la mer méditerranée on prenait ce qu'on appelait à l'époque ce que les Chinois veulent remettre oui la route de soie la route de la soie exactement qui passaient comme ça et qui connectaient sur les terres qui connectaient l'Est de la Méditerranée et l'Inde et tout le sous-continent indien etc et ce chemin de commerce l'alternative la meilleure alternative c'était la connexion entre le bassin méditerranéen et le Pacifique en passant par la mer Rouge et c'est pour ça qu'on a fait le canal de Suez c'est pour connecter tout ce bassin commercial avec l'autre bassin commercial qui est l'Atlantique et la Méditerranée ouest mais dans l'histoire si les Portugais ils font le tour de l'Afrique c'est pour venir au niveau de ce bassin commercial c'est pour ça que les Portugais une fois qu'en 1453 les Turcs avec Ottman prennent la capitale prennent ce qui va devenir Constantinople ce qui était Byzance à l'époque ils font le tour les Portugais ils font le tour de l'Afrique justement pour accéder à ce bassin là et ils arrivent dans les années 1500 à Sofala et d'ailleurs entre temps ils sont passés en 1400 dans les années 1470 dans les années 1440 ils sont passés par le Sénégal dans les années 1470 par le Ghana dans les années 1480 par le Congo etc et puis après ils arrivent à Sofala dans les années 1500 donc ils ont fait tout le tour de l'Afrique pour accéder à ce bassin et entre les années 1500 globalement et les années 1650 ça va être une petite hégémonie du Portugal dans cette région là et ce n'est que dans les années 1690 par là que le Sultadam va reprendre le contrôle du commerce dans la zone notamment avec ce qui va devenir la grande période de Zonzybar etc de Mombasa etc donc ce bassin commercial est très important et justifie quelque part l'idée de la conquête de l'Amérique parce qu'au départ si Christophe Colomb il veut aller chercher l'Amérique en fait il ne sait pas qu'il y a l'Amérique qu'il veut aller chercher l'Inde et chercher l'Inde il y avait deux possibilités les Portugais ont choisi de contourner l'Afrique et les Espagnols ont choisi de partir tout droit en espérant ils ne savaient pas que l'Amérique serait là et ils croyaient qu'en partant tout droit ils feraient le tour de la Terre et ils viendraient tomber sur l'Inde c'était une stratégie alors que par hasard il va tomber sur les Amériques et c'est pour ça qu'on va appeler d'ailleurs les Indiens les Amérindiens alors qu'ils n'étaient pas du tout indiens et donc toute cette histoire est connectée en fait c'est assez fascinant de voir comment dans les imaginaires humains le fait de vouloir accéder à un bassin commercial etc. ça a permis pour les Européens c'est pour ça que quand on prend un peu de recul et on regarde un peu de loin sans s'imbriquer dans des petites dynamiques locales qui opposent des petits acteurs qui ne sont finalement que des pièces du grand ensemble qui se met en mouvement on voit que toute l'histoire se résume au contrôle de ces espaces-là d'abord pendant un long moment et jusqu'aujourd'hui le contrôle de l'espace méditerranéen tant qu'on était dans le vieux monde et que la Méditerranée était le milieu de la Terre pour ces gens-là et puis par la suite pour le contrôle des Indes parce que l'essentiel des ressources venait à cette époque-là des Indes et donc tout le monde courait vers là les Anglais avaient leur compagnie des Indes les Hollandais avaient leur compagnie des Indes etc. tout le monde courait vers là les Portugais couraient vers là etc. et puis par la suite on va dire en posant quelques comptoirs autour de l'Afrique on se dit ah bah tiens en Afrique aussi on peut avoir un certain nombre de ressources qui sont pareilles et donc là alors que les Arabes qui avaient une plus grande proximité du fait de la géographie savaient un peu plus c'est pour ça que quand vous observez finalement l'histoire de la colonisation occidentale la colonisation occidentale vient se poser sur les prémices de ce qu'avaient déjà élaboré un petit peu les Arabes parce que les Arabes commençaient déjà à explorer alors certes il y a eu la période de la Rome antique avec quelques excursions ici et là dans la Mauritanie etc. dans ces zones etc. et puis mais globalement les Romains ne pénétraient pas ils se contentaient de rester et puis de travailler surtout avec beaucoup notamment par exemple pour fournir leur cirque le Colisée etc. en bêtes sauvages ils travaillaient surtout avec des soldats des espèces de légionnaires locaux qui vont aller chercher des bêtes sauvages pour eux pour alimenter leur cirque etc. donc ils vont chercher selon les types des animaux dans différents espaces ils vont chercher des ours des machins dans des espaces d'Europe au nord etc. mais tout ce qui est félin tout ce qui est là ils vont descendre vers le Sahara en zone maurétanée etc. pour s'alimenter de ces bêtes là donc il y avait déjà les prémices de tout ça mais les Arabes par la suite bien évidemment pénètrent l'Afrique vont essayer de descendre de plus en plus au cœur dans le Sahara etc. et sur les côtes et puis quand les Occidentaux vont revenir par la suite bien plus tard avec la dernière phase de colonisation occidentale ils vont globalement s'appuyer déjà sur la plupart de ce qui a été initié par les Arabes c'est pour ça que la plupart des noms par exemple tout à l'heure on parlait des noms qui sont restés finalement dans le langage courant on parlait de Zanzibar c'est pareil ce sont des noms qui sont d'origine arabe puisque une fois de plus c'est la mère des esclaves Bar en arabe on veut dire esclaves on parlait tout à l'heure de l'Ethiopie dès que les Arabes sont arrivés au niveau de l'Ethiopie ils vont appeler le Nil bleu le Bar al-Azrek ils vont appeler le Nil blanc le Bar al-Abiët etc. tout ça ce sont des termes arabes qui sont restés le Sahel le Bar al-Ghazal par exemple qui est une zone qui s'étend du Soudan jusqu'au Tchad c'est simplement la mère des esclaves parce que cette zone là en fait quand elle est inondée elle est remplie de gazelles qu'on peut chercher etc. donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Bar al-Ghazal etc. donc il y a toute une toponomie arabophone qui est restée et là par contre je le dis parce que souvent il y a des gens qui disent quand tu parles d'écriture et de tout ça les gens te disent souvent oui les Africains c'est différent au Royaume il y a des écritures oui le problème c'est est-ce qu'il y a ou il n'y a pas est-ce que cette écriture a été utilisée pour fixer les choses et laisser des traces écrites pour que ça se transmette et que ça survive autant à un moment donné c'est ça en fait le truc et est-ce que il a été développé à grande échelle le défaut de l'écriture de certains de certains royaumes africains etc. c'est en fait comme c'était une écriture du pouvoir c'est une petite partie de gens simplement qui avaient peut-être développé ça comme on l'observe avec comment il s'appelle au Cameroun une joya par exemple c'est développé pour la petite élite autour de la chefferie et donc du coup alors que de l'autre côté quand vous avez un empire qui se repose sur une confession et qui est obligé de multiplier des copies ne serait-ce que des courants de machins etc. et bien ça développe l'écriture au niveau des masses et donc ça développe plus de personnes qui peuvent être potentiellement des sources d'écrits dans la société ça peut être des commerçants ça peut être etc. et ça facilite en fait le fait que ces écritures survivent et finalement comme ces écritures survivent vous allez voir que sa conséquence elle est très importante et très importante pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui finalement on n'appelle pas le Soudan les Arabes eux l'appellent le pays des Noirs Balada Soudan mais c'est le Soudan qui est resté c'est un terme arabe qui est resté jusqu'à même Mozambique c'est parce que il y a eu le comptoir monté par Moussa al-Bikr et c'est comme ça que par la suite petit à petit ça va se transformer les Portugais vont venir les Anglais vont venir et on va dire tout le temps c'est le comptoir où il y a le sultanat de Moussa al-Bikr et donc à partir là ça va devenir petit à petit Mozambique donc vous voyez qu'il y a plein de toponomies qui partent des sources qui sont laissées et ça c'est un vrai souci donc beaucoup de gens qui parlent de la question des langues il y a aussi ces éléments à prendre en compte c'est à dire que toutes les traces que vous laissez au travers de l'histoire finalement petit à petit montrent que vous avez été là vous avez occupé des choses vous avez eu une importance dans cette histoire et c'est pour ça aussi que ça sert c'est à ça aussi que ça sert l'écriture donc voilà en très rapide ce qu'on peut faire maintenant avec les difficultés techniques le retard aujourd'hui dont on s'excuse etc c'est un condensé très rapide c'est un survol en accéléré qu'on a fait et donc on va ouvrir le panel si vous voulez on va échanger pour entrer plus en interaction parce que aujourd'hui pour les circonstances techniques on n'a pas eu le temps de développer en longueur comme on fait d'habitude mais merci en tout cas pour votre attention tout à fait tout à fait alors juste quelques commentaires on a le lien partagé pour ceux qui veulent nous rejoindre échanger rapidement sur le sujet je pense qu'on va pas on va pas on va pas s'éterniser juste un point Chris globalement on peut je pense qu'on peut quand même remarquer que cette histoire du commerce thalassocratique a globalement affecté quand même plusieurs régions d'Afrique parce que typiquement par exemple Sofala avec tout ce qui est le grand Zibaboué qui était plutôt tourné aussi vers l'intérieur sur le réseau le bassin hydrographique de l'Ocovango et tout ça finalement parce que aujourd'hui d'après les archéologues le grand Zimbaboué on comprend pas trop pourquoi la cité a été abandonnée la cité il n'y a pas eu une guerre énorme qui a fait qu'on fuit la cité la cité a été abandonnée un peu comme ça ça rappelle un peu les cités mayas qui ont été abandonnées aussi comme ça alors oui alors un mot là-dessus il y a quelque chose qui en fait pendant longtemps les gens et surtout avec maintenant avec beaucoup de travail un peu croise des travaux un peu croisés archéologues historiens etc petit à petit des anthropologues etc petit à petit on commence à à élaborer des théories et qui en fait intuitivement paraissent tout à fait correctes et compréhensibles il y a plusieurs raisons quand les cités finissent par s'effondrer d'un seul coup dans le cadre des zones qui sont par exemple telles que l'Egypte il y a des possibilités de surexploitation parce que c'est quelque chose dont on n'en parle pas beaucoup c'est à dire que quand une population devient très importante et que ça constitue des grandes villes et à un moment donné on se base d'abord parce que ce sont des civilisations agraires de l'époque et donc on produit beaucoup et à un moment donné il se pourrait qu'il y ait des crises de chesres des machins etc qui affaiblissent les nations à un moment donné au-delà des attaques des différentes entités les uns contre les autres qui est tout à fait on le remarque c'est noté il y a plein d'histoires là-dessus mais il y a aussi d'autres éléments qui peuvent entrer en compte c'est à dire qu'il y a des périodes de crise et notamment chez les mayas il y a des pistes qui évoquent non seulement des sacrifices à outrance à un moment donné qui a entraîné la société dans une espèce de crise démographique mais aussi des questions de surexploitation parce qu'en plus eux ils sont sur des hauteurs et ils surexploitent agricole de manière voilà à créer la zone etc donc ce sont des pistes comme ça qui commencent à émerger et tous ces éléments peuvent constituer la base et puis un autre phénomène c'est que par exemple une cité qui se concentre trop un peu comme le grand Zimbabwe sur son exploitation également de terre mais aussi de l'or qui lui fait sa richesse à un moment donné quand ils arrivent au bout de cette exploitation d'or avec leurs moyens de l'époque et qu'ils n'ont plus accès à d'autres types d'exploitation beaucoup plus compliqués dont ils n'ont pas accès et bien en fait les ressources de l'État s'amenuisent crise la guerre de tous contre tous et après ça se disloque et oui et c'est pour ça que le moteur parce que quand on regarde par exemple l'histoire européenne en fait toute l'histoire de l'expansion c'est une histoire des débouchés de commerce et au départ ça m'étonnait en fait pourquoi on pourrait se dire bon à la limite oui tu vas faire la guerre tu prends les matières premières et puis c'est fini mais le prétexte derrière c'était toujours trouver des débouchés pour faire le commerce etc et puis bien évidemment de l'effet quand on débarquait par exemple comme au Japon voilà on impose après par la force parce que les gens ils ne veulent pas forcément s'ouvrir ou faire le commerce etc mais en fait ça répond en partie à cette question là c'est que finalement des groupes humains les groupes humains c'est comme un peu ce que nous faisons aujourd'hui à l'humanité c'est à dire que la démographie humaine augmente de manière exponentielle en 1950 on était 2 milliards en 2020 on essaie de voir 8 milliards tu vois en 50 ans en 60 ans on s'est pris du fois 2, je ne sais pas combien c'est énorme mais on ne réfléchit pas à ça on ne fait pas de la projection tu vois on est juste là tu vois et c'est aussi la même chose pour ces groupes humains qui avaient trouvé un optimum sur un territoire qui était relativement prospère ils faisaient du maïs etc c'est un peu le cas des mayas mais ils ne savent pas qu'il y a une limite de la capacité de régénération du sol mais oui c'est comme pour la terre ça va c'est pris un moment mais c'est pour ça que ces contraintes et ces pressions à un moment donné poussent les gens à développer les engrais les engrais et quand on a compris qu'après surtout après la guerre on a compris qu'après la guerre sur les champs de bombes machin commençaient à pousser de manière machin on a commencé à s'intéresser à ces éléments là mais avant les engrais avant les engrais et le travail technique parce que la révolution scientifique arrive un peu après mais avant les engrais le réflexe typique c'était je vais chercher des nouvelles terres jachère je fais jachère si je n'ai pas la possibilité d'aller chercher de nouvelles terres ou sinon je vais chercher des nouvelles terres tout le temps et d'ailleurs c'est pour ça que finalement dans la sagesse ou dans cette compréhension modeste des pigments qui se disent nous n'avons pas les moyens techniques pour exploiter la terre comme les autres le font nous notre technique c'est plutôt de nous déplacer et donc à chaque fois qu'ils se posent à un moment donné et qu'ils exploitent une petite partie ils se déplacent ils vont aller faire un autre campement pour laisser le temps à la terre de se régénérer à la faune de se reconfigurer etc. et donc ils font des petites rotations comme ça entre guillemets et qui est ce qui est un système qui a existé un peu partout sauf que quand les cités états dont on parlait commençaient à se concentrer et qu'à un moment donné il n'y a plus d'espace pour s'amuser à faire ça et qu'on est dans une espèce d'exploitation à flux tendu les terres s'approfrient et à un moment donné ça ne tient plus la faune et puis ce que les gens ne se rendent pas compte c'est que les gens souvent ont immigré les êtres humains ont immigré aussi parce que leur environnement quand ils sont dans cette espèce d'exploitation à outrance de la nature leur environnement ne leur offre plus assez donc ils vont aller chercher gibier ailleurs ils vont poursuivre donc ça a commencé très tôt et d'ailleurs quelque part ce sont des choses qui ont encouragé les migrations les sorties des différentes zones géographiques petit à petit aussi donc il y a tout ça qui alimente cette grande histoire là tout à fait tout à fait et du coup ce qu'on voit c'est que globalement comment dire parce que quand on regarde au niveau de l'Afrique globalement on a un continent très vaste on va dire à partir de l'époque enfin début de l'époque médiévale donc les années 300-400 on est quand même quand on ne tient pas en compte toutes les vagues de migration de l'antiquité ou même d'avant c'est à dire les proto-mouvements tels que les premiers peuples qui ont vécu dans la région de l'Est de la RDC etc enfin les anciens ossements qu'on a retrouvés et quand on prend en compte la deuxième vague de migration qui est la vague de migration des Pantous qui est assez tardive finalement c'est une migration qui se fait très vite parce qu'on est dans un environnement où il y a on est dans des environnements globalement vides où il n'y a pas beaucoup de pression démographique et pour un petit pour une petite dispute on se dit bon ça ne sert pas de lutter je vais chercher ma terre à côté tu vois et comme ça voilà et ça c'est je pense que c'est quand même quelque chose de très important parce que ça n'a pas contraint les gens notamment pour la partie sud parce qu'on a vu que pour les bassins très assez dense pour l'époque en tout cas avec les techniques de production de l'époque telles que le bassin du Niger et là on voit pour le Nil forcément avec le temps les peuples qui se sont positionnés là commençaient à lutter juste pour rester dans cet environnement là mais quand on prend toute la partie république Soudan du Sud la République centrafricaine le Kenya etc vers le sud il y a de l'espace il y a de l'espace il y a des terres notamment par la région des Grands Lacs parce que par la zone centrale il y a la Grande Forêt et c'est pas trop exploitable là mais surtout par la région Est il y a un couloir qui sont la région des Grands Lacs avec des dépressions donc les humains peuvent passer par là et on voit bien que le fait qu'il y a cette basse démographie le fait que ce soit des régions très vierges les Bantou se sont répandues très vite vers le sud dans une rapidité relative et surtout dans une conquête des terres qui étaient globalement assez vides et du coup pas totalement vides mais assez globalement vides du coup on le voit dans l'histoire qu'on connait parce que forcément dans l'histoire qu'on connait pas on peut pas imaginer ce qui s'est passé mais on a des cas typiquement en RDC dans les royaumes Lunda, Luba il y a eu le cas du Kazembe où dès qu'il y a des conflits on décide de se délocaliser et de faire migrer son clan vers une nouvelle région et puis on construit un nouveau royaume et c'est comme ça que naturellement on a migré vers le sud pour retrouver après tout ce qui est les ethnies du sud mais oui quand on regarde la plupart des constructions des tribus et des nations ou des peuples en Afrique on observe toujours ça c'est à dire qu'ils vont dans leur mythe raconté dans leur mythe originel raconter toujours le fait qu'ils sont partis de quelque part d'un ancêtre commun il y a eu des conflits entre deux frères entre deux personnages et puis il y en a un qui au lieu ou soit après une espèce d'affrontement rapide va décider finalement pour épargner son frère ou je ne sais pas quoi de quitter et aller dans une autre zone etc. on l'observe au Rwanda entre le Rwanda ou Rundi qui va devenir le Rwanda et le Burundi séparément c'est pareil on observe ces mêmes légendes chez les peuples et camps bêtises de la zone du Cameroun du centre et du sud est Cameroun pareil ce sont ces mêmes peuples qui vont finalement partir parce qu'ils racontent dans leur légende qu'à un moment donné ils étaient plutôt un peu plus en haut au niveau du Cameroun etc. et qu'ils vont descendre ils vont traverser la Sanaga ça s'appelle là-bas c'est le fleuve qui passe ça s'appelle Sanaga ils vont traverser ça grâce à une espèce de serpent qui va les aider etc. et puis donc dans ces différentes légendes ce qu'on va observer souvent c'est ça c'est des histoires d'un moment donné il y a crise conflit pour sauvegarder des vies on va se déplacer on va occuper un autre espace etc. et ça s'observe juste à chez l'Mdbele en Afrique du Sud les vagues des Nguni qui sont les premiers Bantous à venir trouver les Khoi Khoi et les San c'est les mêmes histoires qu'on raconte donc c'est quelque chose qui est très répandu sur toute la zone de l'Afrique qui n'est pas sahélienne en tout cas parce que beaucoup sur la zone sahélienne il y a eu des mouvements plutôt d'est en ouest et puis après bizarrement d'ouest en est par la suite donc voilà et puis après mais pour les descentes c'est vraiment pour des questions d'occuper des terres qui sont libres qui sont vierges qui sont moins exploitées ou peu densément peuplées tout à fait et du coup là on voit bien le lien entre les modes de production qui à l'époque la principale production de richesse c'était lié à la terre et on voit bien le lien entre les modes de production et qui est quelque part un moteur de mouvement des peuples parce que ce qu'on voit c'est que dans des régions de basse démographie on a de l'espace et on va envahir parce qu'on a besoin du maximum de terre pour rentabiliser parce qu'on n'a pas des engrais chimiques comme aujourd'hui pour la même surface de terre on faisait à l'époque beaucoup moins de rendement donc pour avoir un maximum de rendement on se répandait toujours plus loin moi je me rappelle ma grand-mère au village c'était de l'agriculture à Ouh c'était des lopins de terre on faisait sur un lopin de terre comme ça et puis quand c'était quand c'était plus trop on n'arrivait plus à trop à produire dessus parce que le sol c'était un peu appauvri parce qu'on était un peu sur des régions de plateau on était loin des cours d'eau le renouvellement des sols c'était pas trop ça on allait défricher un autre pan de forêt pour faire aussi un autre lopin de terre etc ou alors on faisait du brûli quand on était dans des zones plutôt de savane et du coup ça fait que comment dire cette basse démographie sur le plan des migrations c'est très important parce que c'est un moteur de la migration et vu que les migrations on relie à la base comme tu disais tout à l'heure des clans et des mythes et des légendes et des clans qui se sont installés à des endroits donnés ce qui donne plus tard des cités, états des royaumes etc c'est souvent lié à ces imaginaires de cette migration etc donc on retrouve bien comment dire une logique entre les modes de production les migrations la formation des clans etc et c'est très intéressant de voir ces dialectiques là et on peut même étendre ce raisonnement à se dire finalement les régions qui étaient comment dire parce qu'on aime souvent parler pour la partie de l'Afrique à partir on va dire de l'équateur toutes ces zones sud où on a eu une très grande hétérogénéité des peuples et on a eu moins d'échanges par rapport notamment à la région d'Afrique de l'Ouest ou même à cette région d'Afrique de l'Est qu'on le voit il y a bien évidemment le paramètre échange le paramètre échange des savoirs communication commerce mais il y a aussi le paramètre à mon avis densité de population par exemple autour du bassin méditerranéen il y a une très forte densité de population forcément ça entraîne des guerres bien évidemment mais qui dit guerre dit échange de technique etc donc commerce et guerre ça va toujours ensemble et du coup naturellement ces zones dont l'histoire ont été quand même un peu maîtresses de l'histoire dans le sens où elles ont comment dire marqué l'histoire par une très vite comment dire par des changements très vite dans l'histoire on a très vite ce ne sont pas les temps longs tu vois des peuples du sud qui sont dans les temps longs etc voilà c'est pour ça que l'erreur que les gens font quand tu commences à amasser des gens se développent des techniques qui sont au-delà des capacités des individus entre guillemets parce que je prends un exemple tout con je veux dire aujourd'hui quand on est dans une société développée c'est une société où en réalité individuellement on est en termes de compétences une espèce de spécialiste obtus presque même nul c'est à dire que si on t'enlève ta spécialité tu peux quasiment mourir entre guillemets mais tu survis pourquoi tu survis parce qu'il y a tout un maillage qui permet via la densité via le développement et la multiplicité donc des capacités de production te permet à ce que toi tu ne te concentres que donc tu es une espèce on est des espèces de handicapés mais qui survivons pour appliquer exactement notre spécialité par contre en dehors de ça on n'est on n'est pas capable moi si je vais au village à Tapol il y a des mecs qui sont dans des niveaux mais très basiques certes en termes de perfectionnement technique ou quoi que ce soit mais le mec bon c'est le seul il peut utiliser il cultive un peu ça ou après il peut faire de la boule qu'on appelle le banco le potopoto en Afrique etc. pour construire sa maison il fait le maçon il devient charpentier parce que lui-même il coupe les fagots il commence à les attacher avec les lianes donc on est dans un petit monde de généralistes mais qui en fait du fait même du peu de densité de la population etc. et du manque de compétitivité pour une espèce de marché etc. donc c'est à dire qu'il n'y a pas les vices privées en masse pour faire un gros marché de luxe de perfectionnement de machin et donc du coup on est dans des zones de développement qui sont rudimentaires modestes simples basiques dépouillées par contre le perfectionnement commence à venir quand on arrive à des niveaux de densité qui permettent au fur et à mesure d'amasser beaucoup plus de ressources pour ériger des choses qui sont beaucoup plus complexes et c'est ça l'histoire de toutes les cités je dis toujours aux gens je dis si vous êtes dans une quelques Ngouni ou quelques Shona perdus quelque part dans votre isolement mais c'est pas avec ça que vous allez construire des pyramides ou bien des châteaux de la Libéla des églises comme à la Libéla ou etc. parce que d'abord à un moment donné vous allez construire ces grands monuments pour que 30 Pékins aillent là-bas prier dedans faire leur messe dedans non ça n'a pas déjà ça n'a pas beaucoup de sens et puis de deux mais d'où vous allez trouver tous ces bras qui vont porter les briques qui vont tailler les pierres etc. il faut une masse de gens qui travaillent pour ces choses là donc ça demande une grande densité de population de cette grande densité de population va dégager un commerce qui est beaucoup plus important et c'est par la captation d'une partie de ces commerces que les princes vont trouver leurs ressources et aussi parce qu'ils vont utiliser une partie de cette masse de gens pour aller conquérir d'autres terres et donc acquérir d'autres ressources qu'ils vont développer les fonds nécessaires ou en tout cas suffisants pour commencer à construire des grands monuments commencer à faire des choses qui sont de la grandeur de leur nation donc le paramètre ressources humaines et densité de population est fondamental et c'est pas pour rien je dis toujours aux gens les vikings ont beau les suédois ont beau être des gens très pointus aujourd'hui très sérieux très avancés ou les norvégiens etc. je suis désolé c'est parti du bassin méditerranée c'est pas pour rien que c'est à Rome d'abord c'est pas pour rien que c'est en Grèce d'abord c'est pas pour rien que c'était en Mésopotamie d'abord parce que ce sont les premières zones qui étaient dans le terme dans l'environnement même assez généreux et assez doux pour accumuler amasser un grand nombre de populations pour démarrer ces premières cités-états qui vont par la suite diffuser petit à petit via les contacts avec les autres les confrontations les guerres etc. l'idée globale de se perfectionner sur un certain nombre de choses tout à fait tout à fait alors donc juste un petit juste pour rappeler de mettre des pouces bleus si vous nous rejoignez ce soir il n'y a pas du tout de pouces bleus c'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé pendant la présentation on est un peu plus de 120 et il y a moins de 100 likes il y a 90 likes donc je vous invite à mettre des pouces bleus si vous avez bien aimé la présentation et j'aimerais aussi remercier les quelques dons j'ai vu quelques dons passer notamment alors je vais essayer de retrouver ça alors 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 il y a Yurik B salut il y a Mr Yurik B qui a fait un don qui nous a encouragé tout à fait merci merci à toi Yurik et il y a Cény également qui a fait un don Cény également merci merci Cény voilà et puis j'en profite donc rapidement liker les amis si vous êtes là n'hésitez pas aujourd'hui comme je vous l'ai dit c'est à dire que bon c'est totalement de ma responsabilité et je m'en excuse auprès de vous on a pris beaucoup de retard et donc du coup on est allé en très accéléré donc il y a certainement des choses qu'on n'a pas dit etc et si vous avez des contributions si vous avez des commentaires si vous avez des questions sur des trucs sur lesquels on allait trop vite ou etc n'hésitez pas vous pouvez poser vos questions ou sinon la ligne est ouverte c'est le moment de réagir donc voilà je vais pendant ce temps là survoler rapidement les commentaires voir s'il y a peut-être des gens qui ont déjà réagi poser des questions déjà etc donc voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre on va échanger de manière informelle pendant quelques minutes 31 heures 30 minutes 1 heure et puis après alors je remonte les commentaires rapidement il y a Charles Noircyc salut Charles Noircyc qui a dit oui mais la christianisation de l'Ethiopie s'est faite volontairement et non pas oui tout à fait la christianisation de l'Ethiopie s'est faite volontairement et surtout par l'acte un peu symbolique d'Ezana qui s'est converti le roi et qui par la suite donc on est là un peu sur les mêmes traditions à la Constantin vous voyez ces façons de faire de l'époque ou même un peu à la Clovis qui a gagné la bataille a demandé via sa femme s'il gagnait la bataille il allait il allait se convertir etc donc on est dans ces eaux là et puis après est-ce qu'il y a d'autres réactions ok il y a vision et transformation vision et transformation qui dit voilà pour info l'alliance a été cachée alors là il parlait de l'alliance l'arche de l'alliance oui bon alors oui c'est vrai que cette histoire est encore vous savez c'est toujours controversé en fait certaines versions disent que c'est parce que en fait Ménélique l'a vraiment ramené et que Salomon ne voulant pas perdre la face parce qu'ils l'ont poursuivi et qu'ils n'ont pas pu le rattraper ne voulant pas perdre la face à trouver à trouver une espèce de version pour dire en gros que l'arche est cachée et que c'est une fausse version qu'il a donnée à Ménélique etc pour dire qu'il n'a pas réussi à l'attraper etc donc selon les camps le Kébra Nagast va dire autre chose et puis la tradition juive classique va dire autre chose également donc voilà on est un peu entre ces deux mais bon on est là du niveau des choses qui sont de l'ordre plutôt de la mystique et des légendes donc il n'y a pas vraiment à mon avis de façon de trancher plus rationnellement Merci Sandra Trévik pour le don Merci à toi Merci Sandra Oui Alors n'hésitez pas n'hésitez pas à appeler pendant ce temps moi je survole les commentaires rapidement parce que aujourd'hui je n'ai ni eu le temps de faire les salivitations ni suivre de près vos réactions C'est le temps d'échanger si vous avez des questions même qui sortent un peu du cadre du live n'hésitez pas Oui oui n'hésitez pas c'est général on peut après on peut parler de la on peut faire un survol de bilan rapide de la zone de l'Est de l'Afrique ça c'est plutôt dans les conclusions mais on pourra faire un survol rapide parce qu'on a abordé le sujet déjà la question de l'Ethiopie parce que avec Afrofido on s'est questionné sur le fait que justement l'Ethiopie tout à l'heure comme on a dit très tôt a posé quelques fondements quelques actes entre guillemets symboliques pour justement faire nation mais le problème c'est que ça a toujours buté face à d'autres identités au sein de l'Ethiopie et donc dont notamment par exemple on parle des tigrés qui affirment tout le temps leur identité et qui essayent toujours de prendre la domination sur la nation les Amaras aussi qui se sentent un peu comme des légitimistes aussi du fait qu'ils ont produit le maximum des dynasties et puis les Oromo qui se sentent un peu les laissés de côté parce qu'ils sont une majorité etc. Donc voilà on a parlé de la difficulté de la construction de l'Etat en Ethiopie on peut aussi parler des difficultés par exemple en Tanzanie justement avec la révolution qui a causé le massacre de l'élite considérée d'ascendance arabophone au manet etc. parce que les Bantous ils ont fait une espèce de révolution qui a été très très sanglante en Tanzanie etc. Donc voilà il y a par exemple en Tanzanie un problème de cohabitation à ce niveau là et depuis cette révolte qui a été très sanglante ils ont massacré la plupart des descendants de ces élites on est passé à une république qui est aujourd'hui maintenant beaucoup plus socialiste avec les Nyerere et puis par la suite ce qui a suivi etc. Donc là on peut évoquer un problème de cohabitation entre arabophone et Bantou sur cette zone là on peut parler de la Mozambique de la Mozambique etc. Donc n'hésitez pas c'est le moment de poser la question et il y a on ne voit pas le nom affiché c'est Raoul ah oui c'est Raoul qui nous a rejoint super mais il change de prénom oui oui ça a été John ça a été Raoul etc. donc c'est voilà il génère des noms par un code automatique un code informatique tous les jours ouais c'est ça juste remercier WSoupdef pour son don merci beaucoup merci 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 Soupdef pour ce soutien salut Raoul salut 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 Chris j'ai une question bon je ne serai pas long et puis je vais partir rapidement parce que c'est pas parti les églises par exemple construire en Éthiopie de l'Abeli là dans la terre est-ce qu'il y a un moyen de savoir comment ça a été construit et combien de temps ça a pris et comment est-ce que ce fait que ce savoir a été perdu par les Éthiopiens est-ce qu'il y a un moyen de savoir comment ça a été construit et combien de temps alors je ne pense pas au niveau de justement c'est ce que j'allais dire c'est à dire que les Éthiopiens et ça il faut quand même le reconnaître les Éthiopiens ont connu quelques événements malheureux qu'on peut globalement essayer de de restituer on a parlé un peu du fait qu'on a coupé entre guillemets l'accès à la mer à partir de la conquête islamique de l'Éthiopie et du coup l'Éthiopie a souffert un peu a perdu un peu sa position de hub pour essayer de gérer le commerce donc a perdu sa puissance et si on revient à la question du savoir parce que généralement on dit autour des 1000 à 1200 à peu près c'est sous la libella en tout cas que la plupart de ces églises ont été construites et donc à cette époque il faut comprendre que les Éthiopiens travaillaient avec les Coptes travaillaient avec les Romains donc ils ont les mêmes niveaux entre guillemets de formation ce qui va à mon avis se passer par la suite et ce qui va peut-être faire qu'ils perdent leur savoir c'est aussi lié à mon avis c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est lié aussi à la capacité d'avoir les ressources de continuer à développer des monuments comme ça parce qu'à un moment donné je pense que cette époque pendant laquelle l'Éthiopie a développé ces monuments pour trouver des gens pour les faire bosser sous ce roi la libella etc c'est une époque où ils rayonnaient quand même ils avaient les moyens et donc ils pouvaient également faire appel par exemple à des architectes de renom ils peuvent trouver des ouvriers à la masse parce que c'est le roi qui régnait et puis après il peut faire travailler tout le monde parce qu'il avait les ressources pour les nourrir pour pas que les mecs ils crèvent de faim ils se révoltent ou même il peut les mener à la baguette vous bossez pour le roi ça peut être aussi par des fidèles qui sont dévoués qui veulent construire leur lieu de culte et donc il y a tous ces éléments qui peuvent permettre à ce que ce prince-là la libella à un moment donné trouve les moyens de construire ces églises-là aujourd'hui est-ce que ces types d'églises ce savoir-là a été perdu en Éthiopie moi en Éthiopie je ne pense pas parce qu'en Éthiopie jusqu'aujourd'hui ils continuent à avoir par exemple à continuer à maintenir regarde même l'image de Ménélique la statue de Ménélique que j'ai mis sur le machin jusqu'aujourd'hui il y a encore des constructions de qualité en Éthiopie parce que Ménélique c'est venu bien plus tard en 1800 et quelques 1900 bien plus tard donc ils ont quand même conservé je pense et l'Éthiopie a encore en état à conserver la plupart de ses anciens châteaux donc ça veut dire qu'ils ont quand même le savoir pour les maintenir pour les entretenir etc donc je pense que l'Éthiopie est assez particulier pour cette partie-là et je ne sais pas si c'est aussi lié au fait que eux ils se sont vraiment constitués en état très tôt et qu'ils ont appris en étant au contact de tout le monde de la Nubie de l'Égypte antique et de Rome etc ils ont appris très tôt à mon avis à acquérir ces savoirs-là et à les conserver après c'est vrai que comme on l'a dit les choses évoluent l'Éthiopie a perdu ses moyens de ressources maritimes et tout ça est devenu un petit état à un moment donné jusqu'à ce que pendant la révolution des DER dans les années 80 les gens crevaient même de faim un peu partout en Éthiopie etc mais donc du coup techniquement ils étaient pauvres ils n'avaient rien ils ne pouvaient même pas s'amuser à construire des monuments qui sont importants qui coûtent cher l'État il y a tous ces phénomènes mais je pense qu'en termes de savoir pur je ne pense pas que les Éthiopiens aient perdu je pense que les types d'églises creusées dans la roche ils peuvent le faire mais aujourd'hui est-ce que tu vas vraiment aller creuser dans la roche non ils peuvent garder la technicité de l'architecture peut-être pour construire d'autres bâtiments ça oui c'est possible mais aujourd'hui à Addis Abeba quand il va en fait ils construisent un peu comme tout le monde c'est les gratte-ciel les trucs vitrés les tours vitrés etc donc à mon avis il y a plusieurs éléments peut-être le peu d'intérêt les manques de ressources et puis l'utilité aussi parce que même s'ils sont des très fervents chrétiens en Éthiopie d'abord il y a les églises qu'il faut déjà ils vont jusqu'aujourd'hui faire des pèlerinages dans ces anciennes églises là donc est-ce qu'il y a besoin de construire des nouveaux monuments de ce type là etc je ne suis pas sûr pour des zones qui sont beaucoup plus beaucoup moins denses qui ont connu des constructions d'états tardives telles que par exemple au Tchad en Centrafrique etc etc on peut parler on peut parler de vraiment des questions de manque de ressources manque de technique de manque de compétences etc mais pour l'Éthiopie je pense qu'ils en ont encore oui c'est que c'est comme si c'est comme si aujourd'hui on demandait de construire des églises type des cathédrales qui ont été construites il y a plusieurs siècles on ne le fait plus on ne le fait plus pour des questions de temps de nécessité est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment besoin de reproduire ces cathédrales là vraiment il y a une évolution qui est majeure c'est à dire qu'à l'époque aujourd'hui on est dans un monde qui est beaucoup qui devient de plus en plus parce qu'on a accéléré dans le mouvement capitaliste si tu veux donc les gens construisent aussi des choses qui ont une fonctionnalité et on construit en fonction on ne construit pas comme une espèce de projet presque divin ou de rêve ou de vision machin on construit pour des questions de pratique aussi c'est à dire quand on commence à faire des étages et des machins on ne fait pas des étages pour la beauté des bâtons plantés en pleine ville avec de la glace non cette beauté elle vient après coup à mon avis c'est la fonctionnalité de loger ou bien de faire travailler un maximum de gens dans un espace donné qui a d'abord primé et c'est par la suite seulement qu'on a trouvé malgré nous la technicité qui a permis de construire ça beau si tu veux alors qu'il y a une époque où à mon avis l'esthétique pure était là et était une valeur aussi à part parce que les gens on était encore dans un monde qui à mon avis avait un paradigme qui dépassait le simple fonctionnel tout le temps c'est à dire il y avait encore les questions des dieux c'est pour ça que je dis toujours les gens ont construit les meilleurs monuments parce que quelque part ils veulent voir ils veulent voir en ces monuments une espèce d'émanence de leur dieu c'est à dire c'est quelque chose qui est dédié à ce dieu là donc il y avait des questions qui étaient métaphysiques qui étaient liées à ça c'est pas purement des questions pratiques comme aujourd'hui donc c'est même pas le même sens du beau tu vois aujourd'hui je veux dire si on continue vous allez voir si on continue pour des questions de gestion pure et de rationalité et de profit demain vous allez voir c'est à dire que la résidence du président de la France ou d'Allemagne ou de je ne sais pas quoi va simplement être purement fonctionnelle et d'ailleurs ça commence déjà un peu avec la chancelière Merkel par exemple et on est dans une période de plus en plus de dépouillement on n'a plus des palais magnifiques à la nuit 14 on n'a plus de Versailles on n'a plus ça ce débordement cette abondance si tu veux dans la création elle était possible qu'à une époque où pour que cette abondance soit possible il faut que les gens acceptent que le roi est le roi le prince est le prince et que le prince jouit des droits qui dépassent les autres donc les paysans peuvent continuer à dormir dans des petites maisons en toit de chôme mais le prince a droit à ses palais magnifiques parce que c'est presque on est là dans quelque chose qui touche presque le côté divin du prince qu'on célèbre ou bien en tout cas le prince a les moyens de s'offrir ça parce qu'il s'érige en divin qui contrôle ses sujets qui contrôle etc donc on est dans un autre paradigme et c'est pour ça qu'on fera peut-être à l'avenir d'autres sujets sur le beau sur toutes ces choses parce que ce sont des dimensions qui sont différentes ce sont des paradigmes qui sont différents alors juste il y a quelques questions dans les commentaires mais avant avant de répondre aux questions enfin je les mettrai progressivement j'aimerais juste remercier Khalilou qui nous a également fait un don merci les gars vous êtes ce soir vous êtes très généreux c'est très sympa merci également Yankovic qui a fait également un don alors il y avait une question tout à l'heure une question concernant l'Ethiopie une question plutôt actuelle Chris je ne sais pas si tu as un mot un commentaire le moteur économique de l'Afrique sur l'Ethiopie moi j'ai toujours c'est pour ça que malgré toutes les péripéties les difficultés que l'Ethiopie connait j'ai toujours confiance en l'Ethiopie parce que d'abord tout à l'heure on a dit l'Ethiopie très tôt a une espèce de quelque chose qui ressemble au fondement d'un état véritable avec le fait de battre Monet le fait d'avoir une espèce de roman national le fait d'avoir des dynasties qui sont globalement entrées dans l'histoire et quelque part légitimées tout ça donne une profondeur nationale à l'Ethiopie qui fait que l'Ethiopie est appelée de toute façon à jouer un rôle très important simplement il y a quelque chose qui se passe c'est que ces fondements de nation ces mythes tout ça qui donne la légitimité et une identité forte à l'Ethiopie pendant longtemps est resté dans la sphère des peuples Amara et de Tigré Tigré parce qu'on est là proche du centre de Aksum entre la frontière nord Amara et le pays Tigré on est à Aksum et puis par la suite tout s'est passé à Gondar en pays Amara et donc le problème de l'Ethiopie a toujours été à mon avis l'incapacité ou bien les difficultés à intégrer les peuples dans cette longue tradition et identité profonde pour que globalement ils arrivent à se sentir qu'un et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous voyez des problèmes en Ethiopie c'est des problèmes qui viennent de la région du Tigré des problèmes qui vont faire exacerber les identités régionales donc les Oromo les Amara les Tigréens les Afar et en quelque sorte les Somalies donc c'est toujours simplement les Afar et les Somalies font moins parler d'eux maintenant parce que comme ils sont la plupart de confessions musulmanes ils ont fait un peu parler d'eux au moment des poussées des conquêtes islamiques pour essayer de déstabiliser ou d'attaquer un peu l'identité chrétienne d'Ethiopie mais maintenant ils font moins parler d'eux simplement parce que en fait c'est pas les plus grandes minorités majorité ou minorité peu importe c'est pas les plus grandes ethnies les plus grandes ethnies c'est vraiment Amara et Oromo et puis ils n'ont pas eu beaucoup de puissance politique ces derniers temps et donc ils ne font pas parler d'eux énormément mais les Oromo font parler d'eux parce qu'ils sont une masse qui est importante en démographie 38% les Amara sont à peu près 30% aussi ils font parler d'eux parce que c'est d'eux que vient la plupart des dynasties dont je parlais et c'est eux qui détiennent un peu la grande légende de l'Ethiopie les Tigréens savent que eux ils sont également fondateurs de nations dont Aksu qui est dans cette zone là donc vous voyez ce sont ces peuples historiques qui font parler le plus en Ethiopie et qui s'opposent le plus dans la lutte de pouvoir et comme ils ont des identités affirmées ils ont du mal aujourd'hui à faire nation simplement il y a quand même des éléments qui jouent pour l'Ethiopie même s'ils ont fait l'erreur géostratégique terrible dans les années 90 de faire ce référendum qui va permettre à l'Ethiopie de prendre son autonomie parce que du coup ça leur enlève une façade à la mer qui est terrible parce qu'en termes géostratégiques et même commercial c'est terrible pour eux et puis du coup ils ont réussi malgré tout avec la source du lac Tana qui part de chez eux et du Nil Bleu à aujourd'hui avoir le barrage le barrage qui du coup est un des je crois quasiment le projet le plus important de l'Afrique aujourd'hui c'est le barrage d'assurance et oui ça va devenir le barrage de l'essence voilà ça va devenir le barrage donc du coup le vrai problème de la plupart des pays de l'Afrique est en train d'être réglé en Ethiopie c'est le problème de l'énergie qu'est-ce que je vous ai dit je vous ai dit sans énergie sans énergie pas de développement possible c'est comme si vous voulez qu'un enfant grandisse et le gamin vous ne lui donnez pas à manger un pays mange de l'énergie pour grandir pour alimenter ses machines pour s'industrialiser parce que toutes les machines vous voulez construire une route vous avez des tracteurs vous avez des machins ça va consommer quoi ? de l'énergie c'est pas avec des pelles et des brouettes qu'on va construire des routes des kilomètres d'autoroutes c'est pas etc etc donc l'énergie ils sont en train de régler ce problème et s'ils réussissent à régler ce problème et bah du coup là ça leur donne une vraie puissance qui à mon avis même va dépasser de loin le Nigeria et tout ça parce que le Nigeria malgré son pétrole n'a pas réglé ces problèmes d'énergie totalement oui enfin oui mais enfin moi je pense que l'Ethiopie c'est quand même il y a quand même beaucoup d'entraves aussi bien il y a eu le comment dire l'indépendance de l'Erythrée mais pour la Tigrée ça peut se terminer pareil bah mais c'est c'est pour ça que je dis leur gros problème il est là c'est à dire comment ils vont réussir à solutionner ce problème ou alors à un moment donné ou alors à un moment donné parce que vu comment les Tigréens sont revendicateurs à un moment donné soit ils font une espèce d'alliance Tigré-Amara et construisent une espèce mais ça a été proposé par Abiy Ahmed ça a été refusé parce que les Tigréens le problème c'est quoi c'est qu'ils ne sont que 6% par contre leur poids politique est très important parce que c'est un peuple de guerriers qui habite les montagnes là-bas et qui sait tout le temps se battre pour prendre le pouvoir à côté d'eux il n'y a que les Amara qui font le poids parce que les Amara sont aussi trempés dans cet environnement de haut plateau de guerriers et qui savent aussi gérer cette affaire donc globalement c'est ça le problème c'est que ça ne va pas éternellement le pouvoir ne va pas éternellement passer entre les mains des Tigréens et des Amara dans un pays qui se veut démocratique où la majorité est plutôt au romo donc il faut trouver une solution à ça et la solution de l'Ethiopie pour se sauver pour se sortir et grandir va être politique mais tant qu'ils ne trouvent pas ça effectivement ils vont stagner d'autant plus que beaucoup de juste un mot et puis je passe la parole à Franck d'autant plus que le bassin industriel de l'Ethiopie est pas mal aussi en région au romo souvent les revendications de salaires vis-à-vis de l'investissement des Chinois ou des Indiens qui investissent beaucoup dans la fabrication de chaussures dans l'agriculture pour faire des fleurs qu'on exporte vers différents pays en Europe etc souvent c'est en pays au romo donc les mecs c'est de la main d'oeuvre ils sont payés à bas coût etc et le seul moyen de contrebalancer ça c'est le vote c'est la politique c'est la représentativité et si en plus de ça il y a des entraves parce qu'il y a une histoire longue etc ce n'est pas une histoire facile comme beaucoup de régions d'Afrique c'est pas une histoire facile et on peut pas vraiment dire qu'il y ait d'unification ou d'unité aujourd'hui d'ailleurs moi je trouve que c'est quand on voit le rôle qu'Aile et Sédacia jouaient dans l'histoire pour l'Union africaine je trouve quand même que les pères de l'Union africaine c'était quand même des gars à un moment donné tu peux avoir de l'espoir mais il faut rester un peu réaliste parce que quand 70 ans plus tard dans ton propre pays des problèmes graves n'ont même pas été réglés mais vouloir déjà à cette époque là vouloir créer une Union africaine qui était encore plus improbable qu'aujourd'hui enfin soit on est rêveur soit je sais pas c'est pas possible moi dans mon imaginaire avant que je creuse l'histoire de l'Ethiopie je croyais que c'était un pays relativement unifié quand j'entendais que Théodros II avait comment dire avait déjà fait une expansion et puis que Ménélique II avait fait cette plus grande expansion vers le sud il y a des historiens surtout africains qui disaient oui l'Ethiopie est un pays réunifié en fait c'est pas le cas quoi et enfin l'Union africaine c'est un vœu pieux et du coup sans Union l'économie c'est difficile parce que chaque fois il y aura des crises il y aura des crises et pendant une crise on va casser on va recasser les usines c'est pas possible et du coup voilà quoi vas-y Franck salut salut à toi bonjour à vous je vous appelle depuis la Corée du Sud je rebondis juste sur ce que Apofilo vient de dire sur l'idéalisme des paix de l'Union africaine je pense que comme vous avez souvent l'habitude de le dire je pense qu'ils ont voulu réaliser un saut quantitatif très très tôt donc effectivement on voit qu'en Afrique les problèmes identité les problèmes d'état de nation les problèmes même de définition de ces termes là posent question en fait et au final quand on regarde du nord au sud de l'Afrique excepté les pays on peut dire du Maghreb il y a vraiment des gros problèmes de définition de l'état ou de lien entre l'état et la nation et c'est même à se demander si on n'est pas dans un piège de vouloir à peu près calquer le modèle que je qualifierais d'occidental ou même de Rénan attention quand tu as mis de côté les pays du Maghreb c'est pas totalement vrai attention parce que dans les pays du Maghreb si on enlève le voile de l'islam qui sert d'espèce de confession commune et même ça c'est pas vrai pour tout le monde notamment en Algérie avec les Kabyles et bien d'autres et surtout la Libye Oui tout à fait Tout à fait Voilà Non je vous l'ai dit en fait c'est un argument qui va même dans mon sens donc on peut même inclure les pays du Maghreb pour dire qu'en Afrique il y a un problème d'articulation entre l'état et la nation quel que soit le type de régime dictature démocratie libérale régime capitaliste communiste régime fédéral quels que soient même les modes de gouvernance il y a un problème aujourd'hui qui est fondamental entre l'état et la nation et j'ai l'impression que c'est à la limite inextricable parce que comme Afro-Philo est en train de lui dire moi depuis que je suis adolescent j'avais idéalisé un peu le modèle éthiopien évidemment avec les enseignements qu'on reçoit de l'école de Méné de la lutte des Éthiopiens contre les Italiens le fait que l'Éthiopie était la première nation africaine à être vraiment indépendante et qui n'a même jamais été colonisée entre guillemets on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup de avec l'actualité de ces derniers temps et avec ce qui s'est passé dans les années 70 80 90 on se rend quand même compte que c'est un leurre et je me demande si parfois il ne faut pas aller regarder d'autres modèles donc au lieu d'essayer de vouloir de vouloir s'intégrer ou s'amarrer au concept d'état-nation qui pour moi à certains égards en Afrique reste pas forcément très applicable sur tous les plans il y a d'autres modèles par exemple je pense que un pays que vous devez connaître assez bien la Malaisie par exemple est un pays qui à la fois sur le plan sur le plan on va dire sur le plan communautaire réussit à intégrer des Malais des Hindous des Chinois sur le plan religieux aussi il y a il y a comment je veux dire il y a il y a plusieurs types de religions qui sont dominants dans le pays et avec un mode de gouvernance qui est assez tournant c'est à dire qu'il y a un président d'une communauté ou d'une région qui vient après six mois c'est un autre et après six mois c'est un autre je ne dis pas que c'est un modèle qui est idéal mais je dis qu'il faudrait qu'on se renseigne un peu sur ce type de gouvernance Franck Dujeu l'Ethiopie a exactement essayé de faire ça qu'est-ce qui s'est passé en Ethiopie pendant longtemps il y avait Aïl et Sélassier avec la légitimité d'être le descendant des descendants des descendants de Maqueda et de Salomon la reine de Saba et de Salomon bon c'est la longue dynastie la vieille dynastie qui a toujours depuis le début géré l'Ethiopie bon qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une révolution socialiste parce qu'à un moment donné les gens ont voulu avoir une forme d'état qui est un peu plus moderne ils ne veulent plus avoir une espèce de prince qui est là alors que dans l'arrière-pays les zones un peu reculées c'était un peu des difficultés pour tout le monde donc ils se sont dit bon peut-être que cette vieille forme de gestion de l'état n'est plus efficace ne s'occupe que des problèmes d'ordre symbolique l'union africaine machin ceci cela et que la réalité des gens n'a pas beaucoup changé n'a pas beaucoup évolué ça a poussé la révolte des terres mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite quand ils ont pris le pouvoir ils ont installé un système socialiste dur bon voilà tout ça ils ont repris des terres le problème c'est qu'ils ont repris des terres ils ont partagé tout ça mais il manquait des moyens pour produire en masse pour essayer de nourrir les éthiopiens on arrive aux années 80 il y a les famines qui explosent et donc du coup par la suite quand le front de libération de Tigré le TPLF etc va prendre le pouvoir avec Mélez-Zénaoui par la suite qui va devenir bon ok quand ils ont pris le pouvoir à un moment donné Mélez-Zénaoui qui connaît bien la région qui connaît très bien la réalité de l'Éthiopie a avoué la chose en quelque sorte parce que quand il a commencé à créer dans chaque région clairement une partie qui est liée à chaque ethnie et bien là il a avoué la chose que l'Éthiopie se gère en fonction des régions en fonction des nations qui la constituent donc c'est une espèce de confédération de nations qu'ils ont voulu faire simplement même dans ce cadre de confédération de nations ils ont eu des difficultés à justement organiser les passations de pouvoir dont tu parlais et c'est pour ça qu'au bout d'un moment donné ça finit par exploser parce que quand ça a explosé les autres les Oromo et les Amara etc. ont fait alliance justement pour parce que vous savez après il y a eu l'histoire de Minjetsu qui a voilà Miriam Minjetsu machin voilà il a fait sa dictature pendant quelque temps mais il a eu des attaques de toutes les régions et donc on l'a dégagé il est parti s'exiler etc. mais par la suite qu'est-ce qui se passe Abiy Ahmed arrive il dit bon voilà la situation on va essayer d'organiser une espèce de partie qui va être nationale et qui va être composée finalement des différents membres et le but si tout se passe bien évidemment c'est de faire tourner sauf que certains Tigréens disent non nous on va pas jouer à ce jeu là c'est trop dangereux pour nous quand on joue à un jeu politique comme ça c'est risqué démocratique comme ça c'est risqué pour nous parce que nous ne sommes que 6% de la population notre puissance elle est dans les armes et elle est dans notre région qui est une région montagneuse presque imprenable c'est une espèce de fort naturel et nous ce qu'on sait faire c'est toujours descendre avec nos pick-up et nos armes sur Addis Abeba et sur les machins et c'est comme ça qu'on arrive à s'imposer un peu et donc ils ont pris peur face à un Abiy Ahmed qui est un Oromo de père et une Amara de mère qui se disent oula non lui il est des deux grandes nations de ce pays si on rentre dans son jeu et qu'après il y a des alliances tout le temps entre Oromo et Amara les autres donc les gens font des calculs politiques qui sont loin des idéologies qui sont froids et loin des idéologies pour prendre le pouvoir et le conserver donc tant qu'on ne trouvera pas un système équilibré qui garantira par les moyens politiques simplement à ce que chacun de ces différents groupes finalement puisse avoir son moment ou son rôle son tour ça va être très compliqué et c'est de ça dont il s'agit comment inventer ce modèle politique qui va permettre à ce que les gens soient à la fois dans une espèce de garantie que ok vous aurez votre tour on va s'organiser ou je ne sais pas quoi et à ce moment là-bas on assume le fait que c'est un état multi-ethnique où il y a besoin de représentation que ce soit à tour de rôle ou par proportion ou je ne sais pas comment vous voulez mais en tout cas voilà mais tout ça reste encore à inventer parce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché Abiy Ahmed a essayé et ça n'a pas marché et c'est pas évident voilà c'est ça c'est quand même ouais c'est vrai que c'est assez compliqué c'est assez compliqué ce que tu dis donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'Ethiopie en fait il n'y a pas de consensus national en l'Ethiopie aujourd'hui il n'y a aucun consensus national il n'y a pas de consensus national en fait l'Ethiopie je vais te dire je vais être un peu brutal mais ce qui aurait peut-être été un peu dans d'autres temps sous d'autres cieux ça pouvait se faire ben c'est que en fait ceux qui avaient la légitimité peut-être les Amaras ou éventuellement les Tigréens ben en fait qu'ils imposent leur ordre mais quand ils imposent leur ordre ça veut dire que ça quand même ça donne une date de fin si derrière ils ne trouvent pas une autre forme je veux dire par là c'est qu'ils peuvent faire une espèce de tenir une espèce de dictature homo parce que les Amaras ont bien essayé puisqu'ils ont eu plusieurs décennies presque 2000 ans de dynasties comme ça successives et ben c'est arrivé en 1974 ça a explosé parce que ce n'est pas légitimé dans toute l'Ethiopie ce système là donc quand on est en manque d'inventivité politique il faut soit à un moment donné s'imposer par la force mais le problème de la force c'est que la force ne tient que pour un temps Rousseau disait que même le plus fort de tous dans la loi de la jungle il est obligé de dormir quand même donc pendant qu'il dort il peut se faire zigouiller quand même voilà c'est ça c'est pour ça que la loi du plus fort ne pourra jamais tenir éternellement c'est une loi qui a toujours l'épée de Damoclès sur sa tête et c'est pour ça que les gens sont obligés d'inventer de plus en plus d'autres formes plus douces pour essayer de gouverner parce que ils se disent si ça paraît en tout cas doux en apparence et que ça passe les gens petit à petit vont se gouverner eux-mêmes au profit du prince et donc là c'est gagné mais tant qu'on les tient par la force un jour ou l'autre ça finit par péter ouais non tout à fait tout à fait quand on prend un pays par exemple comme la Chine le nom Chine vient d'une des parce que la Chine c'est une nation beaucoup peut-être ne le savent pas mais la Chine c'est une nation pluriethnique ce qui est considéré comme des ethnies en Chine c'est pas forcément au même sens que nous mais le nom Chine vient d'une des ethnies du pays qui représente aujourd'hui moins d'un pourcent de la population parce que la troisième pourcent c'est les ânes oui donc effectivement oui mais les ânes ont joué la démographie pour écraser tout le monde ils ont joué la démographie et après la démographie c'est un écrasement total donc ça ne gêne pas les ânes qui sont une masse démographique comme ça de garder symboliquement l'origine de la dynastie Queen qui sert un peu de fil conducteur à la nation et qui lui donne une profondeur historique mais ils le font pourquoi ? parce qu'ils sont déjà à l'aise dans leur domination démographique et ils savent que petit à petit la plupart des Chinois sont amenés à s'unifier avec eux via des mariages via des émigrations via des déplacements de population via même de temps en temps des persécutions telles qu'on le fait un peu sur les Ouïghours donc petit à petit tout ça va uniformiser elle est en grande partie uniformisée déjà aujourd'hui mais petit à petit ça uniformise la culture chinoise etc. et donc rien que par la pression sociale petit à petit il y a certaines personnes qui vont s'intégrer là-dedans mais un exemple en Afrique qui peut être intéressant c'est justement le Botswana le Botswana on a une grande majorité de Swana et puis le reste c'est des petits peuples de Shona de Nebelé etc. qui tournent un peu autour comme ça de Nama de Herero peut-être qui voilà mais ce sont des petites minorités comme ça mais la grande majorité elle est Swana alors si cette grande majorité trouve par des biais d'intégration culturelle petit à petit ou de mariage inter ethnique etc. petit à petit à homogénéiser cette situation ben ça fera nation et puis c'est tout ça fera nation et ce sera la nation Swana et globalement les gens seraient voilà uniformes entre guillemets mais bon pour peut-être aller à un rebond de ce que j'ai dit en introduction sur le fait que les terres de l'Afrique étaient un peu avaient un peu mis la charrue avant les bœufs dans le sens où ils voulaient unifier l'Afrique sans avoir forcément unifié leur propre pays à l'intérieur on peut se dire à contrario que peut-être qu'ils avaient anticipé qu'il y a trop de contingences internes qui les empêcheraient éventuellement de faire cette unification-là à petite échelle et peut-être qu'ils se disaient qu'il n'y a qu'en ouvrant toutes les frontières à l'intérieur du continent qu'on permettrait de faire un brassage typiquement j'imagine que les Tigréens en Érythrée même si à l'époque de Aïlès Selassie l'Érythrée comme pays n'existait pas mais si on se retrouve au jour d'aujourd'hui et qu'on imagine qu'on fasse une union africaine confédérale on peut imaginer que les Tigréens qui sont aujourd'hui au sein de la nation éthiopienne pourront trouver une certaine harmonie en retrouvant l'oeuf du côté de l'Érythrée pareil pour les Oromo je crois qu'il y a des Oromo aussi il n'y a pas que les Oromo en Éthiopie je crois qu'ils sont aussi de l'autre côté je crois que c'est au Kenya qu'il y a une petite partie bon même si la majorité reste là en Éthiopie est-ce qu'on ne peut pas penser que le fait le fait d'avoir voulu essayer de faire une union fédérale en Afrique dans l'Afrique indépendamment des frontières qui avaient été tracées au moment des les frontières qui avaient été héritées au moment des indépendances participaient du fait qu'ils avaient déjà anticipé les divergences communautaires ethniques tribales à l'intérieur de leur propre pays en essayant de vouloir ouvrir étaient peut-être poussés d'endiguer ce mal qui est pour moi à mon sens plus que profil après la question à un moment donné il faut voir les choses il y a bien sûr l'idéologie du pan-africanisme etc qui faisait que c'était aussi un élément qui mobilisait beaucoup de gens donc c'était très facile à cette époque là avec une colonisation qui se sentait bien au quotidien c'était très facile de mobiliser les gens autour de ce sujet donc en tant que père d'indépendance d'un pays quand tu mobilisais autour de ça très évidemment que ça efface tous les clivages on fait union contre l'extérieur qui nous agresse donc ça fait ça efface tous les tous les les clivages qu'il y a entre les différents peuples qui constituent ces nations en construction donc déjà c'est commode de faire ce travail là on peut le reconnaître dans l'exercice du pouvoir c'est pratique de faire ce travail dans ce sens là déjà et de pas regarder comme dirait les anglo-saxons the elephant in the room parce qu'il y a un autre problème qui est là mais c'est plus commode d'abord de s'organiser et puis une deuxième question très pratique aussi c'est qu'ils se disent aussi et c'est le discours de tous et c'est pour ça que Pramekouma a parlé d'Africa Mass United etc parce qu'il le dit clairement le problème c'est qu'ils se disent bon ok je vais hériter d'une nation etc et en fait moi ma priorité parce que pour que je tienne il faut qu'au moins j'ai un, deux, trois autres états qui soient libres et qui me soutiennent pour que je tienne déjà parce que la hantise c'est quoi c'est qu'on découvre les instruments de l'état on découvre l'armée qui souvent a été laissée par la colonisation etc et donc du jour au lendemain on va avoir ces outils entre les mains mais on ne sait pas qui est qui qui est caché là-dedans qui est planqué là-dedans etc donc déjà on n'est pas sûr du pouvoir qu'on vient de recevoir et donc il faut trouver les moyens de se tenir et donc les gens ils se disent bah quoi si demain je suis tout seul là avec mon indépendance et bah j'ai zéro moyen parce que j'ai peut-être dans mon armée deux généraux à peine qui sont formés complètement des munitions je ne sais pas d'où ça vient encore ceci cela il y a tout un tas de problème pratique qu'un père des indépendances de l'époque a à gérer le travail il est immense et donc c'est d'abord commode pour lui de se dire si je cherche peut-être un autre qui est dans la même situation que moi on fait une petite solidarité des gens en difficulté et on va essayer de se soutenir mais comme Ekrumah l'a fait dans une certaine mesure avec Sekou Touré avec Cabral et les autres il les a aidés réellement pendant que au Gada même c'était encore très difficile et qui n'a pas réglé tous les problèmes sociaux il les a aidés parce que il s'est dit c'est un moyen une espèce de solidarité de rayon de maillage de solidarité qu'on va créer de réseau pour essayer à mon avis de se donner les moyens parce qu'on est globalement dans les mêmes situations dans les mêmes difficultés simplement en faisant ça au bout d'un moment donné l'intérieur finit par exploser quand même parce que la masse ne voyant plus de 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 collant au quotidien commence à se tourner et se poser ces questions de l'intérieur en se disant qui a le pouvoir qui fait quoi et c'est quel peuple qui a le pouvoir en main et comment on gère etc donc la bataille démarre à ce moment là et donc c'est difficile à gérer donc en même temps on peut s'étonner en même temps il faut comprendre que c'est pas une situation qui est donnée facilement à gérer qui est facile à gérer mais c'est comme ça d'où le but de bien questionner tout ça pour dire maintenant aujourd'hui qu'on a un peu de recul aujourd'hui qu'on a un peu de longueur d'histoire qui sont passées qu'est-ce qu'on fait maintenant et quelle inventivité politique il faut qu'est-ce qu'il faut mettre en place qu'est-ce qu'il faut tenter qu'est-ce qu'il faut essayer parce qu'il y a plein de choses qui ont peut-être pas essayé est-ce que voilà est-ce qu'on a essayé de délocaliser les gens de réorganiser les gens est-ce qu'on a essayé qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'on a essayé d'encourager ou de subventionner même je ne sais pas des mariages mixtes je ne sais pas justement j'ai une j'ai une une marotte là pour moi aussi en Afrique c'est l'endogamie je pense aussi que l'endogamie qui est chez nous on va dire à des pourcentages très 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 fort je pense que ça ne favorise même pas que ce soit l'intégration déjà à l'échelle nationale ou même à l'échelle africaine on peut travailler les députés ils peuvent travailler sur une loi en disant on va proposer une loi mais d'abord il faut que ces députés eux-mêmes sortent de la logique calée sur les régions et les clans parce que sinon ils peuvent travailler sur des projets de loi pour dire loi de cohésion nationale qui encourage la mixité des différentes régions pour former une nation et à partir de ce loi on peut peut-être mettre en place une espèce de portefeuille qui va subventionner des jeunes qui commencent leur vie et qui sont en union de différentes régions de différentes etc. pour fusionner un peu la nation etc. mais c'est une politique à travailler dessus c'est une politique sociale une politique nationale etc. etc. à travailler dessus mais voilà j'ai déjà eu des débats dans ce sens là et après derrière ça emmène d'autres problématiques typiquement par exemple ça emmène des problématiques sur les patronymes parce qu'aujourd'hui par exemple dans beaucoup de pays notamment d'Afrique centrale dans les autres régions je ne sais pas trop l'élément d'assignation à une ethnie au-delà de la culture parce que finalement la culture a tendance quand même à s'atténuer avec la ville avec les générations qui viennent on connait deux trois mots on connait les danses bon voilà mais tu vois le vrai le marqueur c'est le nom les sensibilités voilà disparaissent et ce qui reste c'est le nom et parfois on se retrouve dans des situations assez cocasses et même tragiques où il y a des gens qui sont parfois issus même à plusieurs degrés d'une certaine région mais qui sont parfois discriminés parce qu'ils n'ont pas le nom c'est à dire tu peux avoir une personne qui est née d'une personne qui vient d'une région et d'une autre région et qui porte le nom d'une région et quand il se rend dans la région par exemple de sa mère dont il ne porte pas le nom on lui dit qu'en fait c'est pas ta région on la filit jamais à cette région là et voilà et on a vu des cas comme ça pendant des périodes de crise des périodes de guerre etc Rwanda je crois que dans le film Hôtel Rwanda l'un des personnages du film est à moitié Hutu et à moitié Tutsi mais par contre sur sa pièce d'identité il a remarqué que le nom de son père qui n'est pas du bon qui n'est pas de la bonne ethnie et il se fait lyncher il y a un personnage dans le film après ce qui est possible dans ces cas là comme ça se fait en France dans ces cas là il faut laisser la liberté aux gens de mettre les deux noms par exemple le nom du côté voilà mais tout ça ce sont des travaux administratifs à étudier à analyser pour voir qu'est-ce qui est vivable qu'est-ce qui est viable et qu'on peut tester mais c'est compliqué effectivement c'est ça le but si tu commences à mettre les deux patronymes après à un moment donné on va tous avoir des noms romains exactement mais oui mais dans l'autre sens dans l'autre sens et là c'est marrant dans l'autre sens par exemple chez un arabe aujourd'hui ils ont modernisé un petit peu leur nom mais un arabe quand tu regardes vraiment son nom en réel c'est une récit de toute sa généalogie c'est-à-dire que tu vas t'appeler par exemple moi comme je suis du Tchad bah déjà il y a un nom qui va être Al-Tchadi déjà pour dire déjà du Tchad après on va aller chercher le nom du village d'où je viens à Tapol où vient de mon père donc Al-Tchadi Al-Tabouline parce que ensuite le clou ensuite le machin donc je vais je vais devenir Al-Tchadi Al-Tabouli Al-Machin et comme j'habite en France Al-Faransi etc. à la fin donc je vais m'appeler par exemple Mohamed Al-Faransi Al-Tabouli Al-Tchadi Al-Machin et on va dire Al-Faransi Fils de Tel donc ça veut dire rien qu'avec la généalogie les gens vont recourir jusqu'à mon clan premier et savent où je suis mais parce qu'on est dans une dans une mentalité tribale totale chez les Bedouins et donc on sait d'où est la tribu on peut aller la chercher dans le désert à côté de l'Oasis là où elle est située t'inquiète pas donc c'est voilà si la justice doit s'appliquer à ce niveau là t'inquiète pas on va aller trouver d'où tu viens ta racine ta source même et s'il faut la liquider on fera on est dans dans une mentalité qui est très dure les gens et aussi il y a aussi les nobles une manière aussi de signaler aux gens qu'on est attention moi je suis de telle lignée je ne suis pas n'importe quel machin donc je retrace le nom de mes valeureux ancêtres jusqu'au bout pour qu'on sache et qu'on sache parce que à l'époque quand tu débarques dans une cité et bien c'est simplement à partir de ta généalogie qu'on va décliner qu'on va te reconnaître droit par exemple de visiter le prince ou pas est-ce que tu es quelqu'un d'important qui débarque dans la cité ou pas etc etc on était très loin de l'époque moderne effectivement voilà du coup petite digression petite question que pensez-vous de ce que Mobutua a voulu mettre en place même si c'était plutôt contre le fait d'occidentaliser les noms mais je crois qu'il y avait aussi une façon de d'unifier ou de normaliser les noms au Congo quand il était au pouvoir avec ce qu'il appelait la zaïrisation donc en fait le principe fort dans cela c'était juste ne pas donner de prénom occidental oui c'est tout d'accord c'est que toi au lieu d'être Franck du jeu là je ne sais pas de quel coin tu es mais tu vas prendre un je suis camerounais je suis camerounais de l'ouest de l'ouest du comme ça tu dirais voilà du jeu c'est camerounais comme les tamtchus les voilà tout ça c'est l'ouest ça exactement voilà voilà et donc tu vas prendre un prénom que tu vas trouver peut-être dans ta famille tu vas trouver un prénom qui est de l'ouest aussi en Bamileke et tu vas rajouter le du jeu avec et tu vas juste enlever le temps c'est tout ce que Mobutu a fait donc ça se limitait à ça je pensais qu'il avait eu une conception encore plus plus grande je veux dire d'harmoniser les noms je veux dire on peut penser on pourrait penser parce que ça a eu lieu dans certains empires une normalisation une normalisation des patronymes c'est-à-dire que on prend je sais pas dans chaque pays on va dire il y a 5000 noms et on parle de ces 5000 noms on en fait je sais pas 200 et au moins on normalise tout ça et ça permet au moins de ne pas forcément discriminer les noms uniquement qu'en fonction de je veux dire de l'orientation mais tu sais les gens ne l'accepteraient pas tu sais voilà tu sais en fait tout est question de quand tu vas proposer quelque chose après il faut analyser est-ce que les gens vont l'accepter s'ils ne l'acceptent pas est-ce que je veux l'imposer d'une manière ou d'une autre est-ce que j'emploie quelle ruse je vais employer pour faire passer c'est ça toute la créativité politique et par exemple il y a des choses qui ont passé au fur et à mesure en Allemagne par exemple la plupart des gens et même en Pologne d'une certaine manière en France aussi quelque part les gens il y a beaucoup de noms qui sont des noms de métiers quand tu vas en Allemagne il y a des ficheurs ça veut dire que c'est un pêcheur simplement il y a des smiths il y a des schmitts c'est juste des forgerons c'est smiths mais en France par exemple il y a l'équivalent il y a meunier c'est juste des gens qui travaillent dans les moulins il y a des lefèbres c'est juste des gens qui travaillent voilà leur fèvrerie etc il n'y a que les nobles finalement les gens qui sont les artisans donc les ancêtres des bourgeois ils portaient des noms de métiers et puis il y a des gens qui parce que finalement en fait au départ dans le village s'il y a une famille de tels au début on commence à dire ah bah voilà il faut aller chez les mouniers c'est ceux qui font les moulins c'est les autres qui les désignent comme ça au fur et à mesure et puis finalement ils portent ce nom là au bout d'un moment donné etc ils enregistrent ça comme nom mais il y a beaucoup au début les gens n'avaient pas la plupart des personnages du passé quand tu prends les noms c'est pas des noms au sens qu'on donne comme nous on a aujourd'hui c'est des noms qui sont par exemple tu vas chez les grecs on donne on donne Philippe d'abord parce qu'on veut faire de l'enfant un guerrier et on dit c'est quelqu'un qui doit aimer les chevaux donc on l'appelle Philippe par le philos et le hypos pour dire c'est lui qui aime les chevaux on va on va dire André parce qu'on dit voilà ça c'est le côté homme on veut que ce soit un vrai homme machin on va l'appeler André parce qu'Andros pour homme Andromède etc etc donc en fait on est dans des dans des choses comme ça qui vont par la suite rester et puis se figer mais en réalité tu sais t'as des papes qui s'appellent Urbain c'est juste parce que c'est des gens de la ville c'est comme quelqu'un qui s'appelle bourgeois un français qui s'appelle bourgeois c'est juste quelqu'un de la ville etc donc les noms ont évolué la question c'est quelle créativité politique on trouve pour proposer des schémas qui fonctionnent à un moment donné et surtout pour que les gens acceptent si tu veux donc c'est c'est tout ça le travail à faire après pour pour que les gens acceptent je pense qu'il y a toujours il y a toujours des incitations que ce soit des incitations fiscales des incitations même sociales ou même de l'ingénierie sociale tout simplement qui peut être mise en place je pense que c'est des trucs je sais pas si ça a été travaillé je pense que des ingénieurs sociaux peuvent travailler le sujet et voir dans quelle mesure on met en sorte on fait une normalisation des patronymes pour essayer de tendre vers un plus pas vivre ensemble mais un plus une harmonisation de la société déjà à l'échelle d'un pays pouvoir à l'échelle africaine ça se paraît beaucoup plus compliqué l'ingénierie sociale c'est vrai que c'est un terme très moderne mais pour moi les pertes des indépendances au lieu de faire des déclarations vindicatives oui machin on va lutter contre le colonialisme à mon avis ils auraient dû mettre toute leur intelligence sur l'ingénierie sociale et comment créer de la cohésion en utilisant le moins de force possible à l'échelle des sous-régions suivant les pays qu'ils voulaient considérer pour moi le vrai challenge il était là parce qu'une fois que tu avais réussi à fédérer sur 20-30 ans sur un territoire tu peux mettre en marche énormément de choses tu peux mettre en marche des politiques éducatives des politiques uniformes appliquées par tous les gens sont d'accord il y a une certaine légitimité mais les gars ils n'ont pas tenu compte de l'anthropologie on s'est pris les 60 ans d'histoire qu'on s'est pris tu arrives là il y a énormément de divisions chacun veut marquer l'histoire on veut arriver au pouvoir etc et puis la moindre faille on l'exploite 2-3 gars qui sont de cette telle région ils se regroupent ils se regroupent ensemble après ils sont subventionnés par machin et puis machin et puis voilà et c'est toute l'histoire de l'Afrique subsaharienne depuis 70 ans tout à fait tout à fait mais le je veux dire si je peux le truc qui peut un peu atténuer ça pour eux c'est que bon on était en période de guerre froide et deux en Afrique je ne sais pas si c'est en Afrique en particulier les pays ont été faits de telles enceintes que je crois que c'est quasiment existant en Afrique ou un pays où il y a une seule elle dit dans un pays je prends par exemple le pays dans lequel je vis en Corée depuis deux ans la Corée se définit elle-même en interne comme un pays homogène ethniquement en Corée il y a une ethnie en fait les Coréens dans leur mythologie dans leur imaginaire collectif les Coréens pensent tous venir de la même personne au Japon je pense que si on va au Japon c'est à peu près pareil en Chine c'est un peu différent parce que l'histoire de la Chine est différente mais si on prend les pays en Asie beaucoup de pays en Asie souvent même si c'est en Asie du Sud c'est un peu moins vrai en tout cas en Corée et au Japon il y a ce ce fantasme-là de la pureté ethnique qui a fait en sorte qu'au moment où ils ont voulu se développer dans les années 50 ça a facilité beaucoup de choses parce qu'il y avait des certaines contingences qu'ils n'avaient plus à s'occuper contrairement à nos perles de l'indépendance oui après le truc aussi c'est à dire quand on parle des pays en Afrique il y a une question de dimension qu'il faut quand même garder en tête tout à l'heure quand j'ai parlé de Botswana dans une certaine mesure on est dans cette configuration au Botswana parce que il y a une grande majorité de 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 ok quand on est par exemple en Guinée équatoriale c'est une grande majorité de la même famille et quand voilà globalement donc en fait quand on il faut quand on compare par exemple une île comme le Japon il faut comparer plutôt à la Guinée équatoriale parce que là on est sur des choses qui sont proches et quand on prend donc il faut essayer de voilà de mettre un peu des balances comme ça et quand dès qu'on sort de ça et qu'on attaque d'autres pays il faut comparer par exemple à comment par exemple la France arrive à sortir à peu près s'en sortir à peu près parce que la France il y a quand même plusieurs compositions et bon on arrive à créer quelque chose à peu près qui tient à peu près avec et donc là on peut comparer avec d'autres pays tels que le Cameroun la Centrafrique etc etc donc il faut voilà il faut essayer de voir maintenant juste un petit bémol juste un petit bémol ah pardon je te laisse finir excuse-moi non rapidement sur les noms il y a quelque chose que je voulais dire aussi c'est que il y a aussi une question de modernité c'est à dire que quelqu'un qui accepte facilement de modifier son nom ou de l'adapter ou etc est déjà quelqu'un de moderne dans sa tête dans son paradigme parce qu'il commence déjà à avoir un rapport un peu plus ou bien dépouillé de toute sacralité de son nom parce que dans le paradigme ancien le nom reste quelque chose de sacré aussi le nom est un peu un bout ou une partie de tes ancêtres qui continuent à vivre et si tu t'amuses à le bricoler ou le toucher ça veut dire que tu tues quelque part tes ancêtres si tu veux donc ça n'aurait pas pu se passer cette démarche là par exemple dans la tête des juifs d'Europe qui à un moment donné face à des persécutions qu'ils ont reconnues beaucoup ont changé de nom beaucoup ont fait évoluer leur nom en prenant les noms simplement des pays dans lesquels ils habitent c'est pour ça qu'un juif peut s'appeler bah tiens je sais pas il va t'appeler prendre le nom du village d'où il vient ou peu importe etc voilà mais cette démarche là déjà elle est elle relève un peu d'un certain paradigme moderne déjà c'est à dire t'as une approche un peu plus fonctionnelle des choses plutôt que de garder tout leur carcan sacrale avec etc tout ce que ça charrie avec et donc ce travail tout le monde n'acceptera pas de le faire c'est une démarche aussi mais je pense que c'est plus facile pour parce que quand tu abandonnes une partie de la sacralité il faut remplacer par quelque chose et je pense que notamment chez les juifs qui est un peuple de l'écriture avec la religion hébraïque c'est plus facile parce qu'il y a quelque chose qui est marqué il y a l'écriture etc mais tu imagines pour des gens qui n'écrivent pas t'as l'impression que t'as abandonné les trois quarts de tes origines t'es plus rien et on peut comprendre ça dans ce sens là en fait mais ça se comprend tout à fait c'est à dire que le truc c'est que après bon je pense que à un moment donné aussi si on veut proposer des schémas comme ça pour essayer d'apporter un peu plus de cohésion chez les gens etc il faut aussi que ça soit accompagné par une certaine à mon avis une certaine urbanité une certaine parce que tant que les gens ont encore le voilà le tu ne peux pas en gros en fait tu ne peux pas trop changer quelque chose qui existe encore physiquement c'est à dire que le village existe encore les gens savent encore concrètement que quand je retourne là-bas j'ai encore les ancêtres qui sont là il y a les tombes des ancêtres des ancêtres qui sont encore là tout ça est encore scrupuleusement respecté etc donc je ne vais pas juste changer de nom comme ça pour changer mais de moins en moins de moins en moins je parle de mon exemple oui mais c'est parce que ce sont des gens qui déjà ont été travaillés par la ville oui parce que si on regarde aujourd'hui en Afrique je pense que 80% des naissances je ne vais pas donner de chiffre exact parce que ça serait de me tromper mais je veux dire un gros pourcentage des naissances aujourd'hui c'est à la ville parce que c'est à la ville qu'il y a les emplois attention il y a des pays qui sont très urbains même en Afrique actuellement il y a des pays qui sont beaucoup plus urbains que d'autres il y a des pays qui ont un pourcentage de ruralité qui est plus important que les villes et d'ailleurs on a ce raisonnement souvent avec Chris voilà on a discuté avec un faux filo moi je prends l'exemple je vais prendre par exemple le Tchad et le Sénégal le Sénégal est beaucoup plus urbain parce que simplement le Sénégal en termes de superficie déjà à mon avis est beaucoup moins le Tchad fait 1 284 000 km² je crois que le Sénégal est certainement moins ah non le Sénégal c'est moins voilà le Sénégal c'est moins et en plus le coeur beaucoup de choses se passent au Sénégal essentiellement autour de Dakar Dakar je dis comme ça de tête je ne sais pas ça doit avoir le quart de la population du pays je pense donc quand tu as une ville qui a peut-être le quart de la population je ne sais pas peut-être que j'exagère un tout petit peu mais ceux qui ont peut-être les estimations en tête peuvent nous dire en commentaire mais si on a une ville qui fait ça c'est énorme donc ça veut dire que le Sénégal est un pays qui est très très urbain déjà très urbanisé comparé au Tchad ce n'est pas du tout la même chose le Sénégal c'est 180 000 Dakar c'est un peu plus du cas de la population et le Sénégal c'est au moins de 200 000 km² donc le cinquième du Tchad donc malgré tout le Sénégal est très de loin plus urbanisé Abidjan aussi est très urban enfin la Côte d'Ivoire est urbanisée mais la Côte d'Ivoire du fait en fait de sa géographie qui est globalement toutes les zones sont dans assez bien peuplées sauf même quand on remonte au Sahel du nord de la Côte d'Ivoire ça reste des zones qui sont quand même bien habitables c'est pas le Sahel ou le désert du Tchad du nord du Tchad qui est quasiment vide ou voilà ou le nord du Sénégal qui est très sec et donc qui fait que la plupart des gens trouvent comme point de rencontre vraiment autour du Sénégal là c'est pas du tout ça la Côte d'Ivoire encore un peu partout dans les tous les villages déjà du sud sont verts donc il y a pas mal de cultivateurs d'agriculteurs malgré le fait qu'on a des grandes villes comme Abidjan et donc on a l'impression que c'est c'est une très grande concentration il y a quand même malgré tout beaucoup de vrais cultivateurs baolés béthés etc. qui sont fixés encore sur leur zone également dans le nord il y a encore beaucoup de gens de cultivateurs de mangue bien de choses de diame etc. dans le nord qui sont bien fixés aussi en pays sénoufo tout ça toutes ces zones donc du coup même la Côte d'Ivoire qui affiche des grandes villes comme Abidjan etc. reste quand même un pays qui est encore bien 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 agricole et rural ou encore mais au-delà même de l'aspect de l'aspect de l'aspect densité de population ou démographie répartie sur la géographie du pays déjà rien que le fait que les gens aujourd'hui je pense que ça ça va être indéniable ont accès au moyen de communication comme les smartphones tout ça ça les fait aussi rentrer dans la ville pas forcément dans la ville au sens physique mais dans la ville au sens au sens des idées parce qu'ils peuvent communiquer avec ceux qui sont à la ville plus facilement qu'on le faisait il y a 40 ans parce qu'il y a des moyens d'échange avec la ville qui est plus qui est aujourd'hui plus démocratique donc les moyens de communication se sont démocratisés ça fait en sorte que la ville va au village je ne sais pas si vous entendez je comprends ce que tu veux dire mais je reste très prudent à ça pourquoi ? parce que les gens se transforment vraiment que quand ils payent dans leur chair leur mode de vie les habitudes voilà c'est les habitudes il faut qu'ils prennent ces plis là au quotidien parce que en fait ça devient même plus pervers dans l'autre sens je m'explique c'est à dire avoir l'impression d'être dans quelque chose tout en s'extrayant tout en étant dehors de la chose je m'explique la personne va dire non mais pourquoi tu me prends la tête parce que en gros j'ai le portable donc moi aussi je suis moderne le problème c'est qu'ils ne savent pas toutes les misères que la modernité charrie avec et donc ils parlent en surface parce que l'urbanité la modernité etc d'abord c'est pas juste quand t'es dans ton village tranquille et que t'as ton petit patelin de terre à côté que tu cultives tranquille qui est à deux pas de chez toi la modernité implique la grande ville la longue distance donc ça veut dire au quotidien des trajets où tu fais je ne sais pas combien de kilomètres aller bosser revenir ça implique des bouchons la nuisance sonore ça implique la misère que tu vois et puis tu vois l'opulence totale ça implique toutes ces choses qui te traversent au quotidien et la distance à la solidarité voilà exactement et donc quelqu'un qui est extrait de ce quotidien et de ses habitudes mais qui bénéficie par le truchement du média ne change pas totalement il pose un regard extérieur et c'est un regard qui est superficiel et c'est là où ça crée des contradictions parce qu'il croit que simplement parce que il voit la chose ou il a accès par le truchement du média parce que le média c'est pas du vivant le média a déjà écrémé la chose et te montre sous forme visuelle auditive etc. mais qui n'est pas vraiment traversent qui ne traversent pas ton corps dans sa totalité c'est la différence entre tu viens de voir deux personnes qui se battent dans la rue et quand tu vois la représentation de la chose au cinéma t'es pas touché de la même manière il y a un petit décalage et c'est d'ailleurs cette distance entre la représentation et la réalité qui est souvent utilisée justement pour mettre de la distance pour qu'on aborde les choses un peu différemment généralement au niveau des sentiments au niveau de ceci au niveau de cela quand tu vis une vraie chose une vraie dispute entre par exemple une personne aimée etc c'est douloureux tu le ressens dans ton corps dans ta chair c'est différent quand tu envoies la représentation au cinéma tu reconnais t'en es certes touché mais différemment avec un regard d'objet à sujet alors que dans l'autre cas t'es toi même dans le sujet oui tout à fait alors Yannick peut-être ça fait un moment que tu as là tu peux intervenir dans la discussion c'est fris vous m'entendez bien là ? oui super bienvenue Yannick le truc c'est que j'étais pas juste une minute une petite question de Victor 9712 qui dit on parlait des noms qui dit ouais mais Zimmermann ça vient d'où ? Zimmermann déjà tous les noms avec M-A-N-N c'est d'origine allemande alors ça peut être soit des allemands entre deux souches ça peut être des allemands d'ascendance juive qui via les persécutions ont repris d'autres noms mais Zimmermann entre Zimmer et Mann Mann c'est plus simplement le Mann anglais et puis Zimmer c'est plus pour tout ce qui est travailleurs de bois charpentier tout ça donc Zimmermann c'est en gros un charpentier ok les gars donc moi j'avais une question j'avais une question concernant l'état l'état éthiopien la construction de l'état éthiopien j'ai lu dans l'origine de la famille de la propriété privée et de l'état que l'état s'élève de comment on appelle ça des ruines de l'organisation Gentilis et là je me disais en fait comment ça se fait que malgré tout le temps en fait parce que l'état éthiopien est censé être plutôt vieux comment malgré tout le temps malgré toutes les crises qu'il y a eu parce que j'ai l'impression que quand je regarde les histoires des autres quand je regarde les histoires des évolutions de certains peuples comme les Yoruba tout ça c'est en fait à partir de certaines crises qu'on obtient un nouveau système politique ou bien qu'on a un ancien ordre qui combat un nouvel ordre et là je me disais comment ça se fait que malgré tout ce temps tout ce qui s'est passé en Éthiopie ils n'ont pas réussi à faire disparaître les identités les grosses identités claniques qui sont qui sont chez eux ou bien si ça c'est déjà fait même à l'intérieur des peuples qu'on voit aujourd'hui des peuples Amara ou Romo tout ça si cette évolution s'est déjà faite à l'intérieur et là ce qu'on voit c'est déjà un truc pas final mais déjà un truc qui a déjà beaucoup évolué je ne sais pas si vous comprenez la question mais si vous voyez ce que je veux dire Chris un mot peut-être ça on a une autre question moi j'adore la question oui déjà très bonne question d'Yannick et surtout avec en appui une certaine référence concrète pour partir dessus sur la question de pourquoi pendant tout ce temps finalement l'Éthiopie n'a pas constitué une forme de nation c'est toujours la même histoire c'est que d'abord pour arriver à avoir cette forme de nation je pense qu'il y a toujours la transformation de ce qu'on appelle les modes de production qui vont avec c'est à dire qu'il faut attend une seconde je lis en même temps une autre question je vais fusionner il y a un peg malen qui est très actif sur le machin qui dit pourquoi tu souhaites que les identités disparaissent en fait non il ne faut pas voir les choses comme ça c'est qu'on peut très bien décider que les identités restent telles quelles personne ne se lève le matin et est obsédé par l'idée qu'il faut que les identités disparaissent simplement on présente des difficultés des problèmes on nous présente des difficultés et des problèmes et en fait personne aucun médecin se lève le matin et a envie de dire qu'il faut qu'il y ait des patients à qui on leur coupe la jambe par contre on lui présente un patient qui a la jambe blessée après un accident et il se dit si je laisse la blessure ça va entraîner des gangrènes et par la suite la personne va mourir ou alors je coupe la jambe et je fais vivre la personne en fait on est plutôt en politique dans des dilemmes comme ça c'est pour ça que vouloir quelque chose ne veut pas dire que c'est ce qui va fonctionner en politique on regarde et on se dit qu'est-ce qui va fonctionner moi je suis là par exemple je peux vouloir je sais pas que par exemple les pygmets vivent paisiblement dans leur habitat tel qu'il est etc il se trouve que dans la réalité les pygmets vivent finalement dans un état un état qu'on le veuille ou pas créé par la colonisation tout ce qu'on veut c'est un état avec une espèce de personnes d'équipe qui dirige ça et le problème c'est qu'ils vont avoir besoin à un moment donné ou de l'autre d'avoir des ressources pour faire vivre cet état là et donc ces problèmes vont les amener à un moment donné à accepter par exemple d'avoir une entreprise qui va venir exploiter des mines et bien il se trouve que si les mines sont proches de l'habitacle des pygmets malgré tout machin etc si les pygmets n'ont pas les moyens de faire respecter leur machin ça finit par les attaquer ils sont ils sont chassés etc etc donc c'est face à des difficultés comme ça qu'on réfléchit pour dire quelle inventivité politique permet de dépasser ça et un de ces éléments quand il y a crisp crispation autour des identités un de ces éléments est de dire en gros on essaye d'améliorer un peu la fusion de ces différentes identités pour en faire quelque chose peut-être qui crée moins de crispation qui crée moins de polarité donc il ne faut pas venir toujours voir en des gens qui élaborent des théories et qui essayent de discuter de qu'est-ce qui peut fonctionner des gens qui fondamentalement ont une haine de quelque chose ou sont fondamentalement de presque de manière innée veulent détruire quelque chose non on pose un constat on dit l'Ethiopie par exemple rencontre des difficultés d'affirmation régionale ou de nationale parce que on peut parler de nation tigrée on peut parler de nation oromo amara tout ce que tu veux et donc ils ont des affirmations des identités qui sont trop fortes et qui créent des conflits avec la conséquence réelle c'est que des jeunes hommes vont au front et meurent et se tuent pour ces luttes de pouvoir baser sur ces critères et donc on dit malgré tout ce qu'on peut dire on peut dire oui il y a d'autres enjeux tout ça très bien mais la réalité au front à un moment donné le jeune il se lève et il prend des armes en tant que ce qu'il est et il va combattre et donc c'est mieux et ce serait plus courageux que la machette vienne plutôt dans le panel et discuter avec nous si la régie a le lien il y a peut-être le lien plus haut et donc la machette peut venir parce que à une époque où les gens combattent avec des armes biologiques des armes des virus combattent avec des armes atomiques tu parles encore de machette donc ça montre qu'il y a quelques soucis parce que la machette elle n'est pas très efficace tant que je ne suis pas à ta portée ta machette ne m'atteint pas c'est ça le drame c'est ça le drame d'accord c'est ça le drame ta machette ne m'atteint pas tant que je ne suis pas près de toi ta machette ne m'atteint pas donc ça te limite déjà dans ta projection dans ta propulsion stratégique militaire ça te limite déjà et c'est pour ça que les gens ont battu tous les peuples qui croient que c'est qu'avec la machette qu'on fait des choses c'est comme ça qu'on combat des peuples c'est pas avec des machettes que tu es efficace à un moment donné donc ça montre déjà le degré de stratégie militaire de vision militaire parce que si toute ta stratégie doit tourner autour de la machette donc si tu veux tu viens sur le panel et on discute bon donc pour revenir à ta question donc l'Ethiopie présente ses difficultés parce que à un moment donné les autres on a parlé de concentration urbaine on a parlé de développement économique du fait que les gens finalement vont fusionner de plus en plus parce que dans les échanges ils vont trouver des intérêts chez les uns et chez les autres etc c'est toutes ces choses qui fait qu'à un moment donné quand tu vas habiter la ville quand tu vas entrer de plus en plus dans la modernité tu perds et ça peut être on peut pleurer ça ou on peut célébrer ça ça c'est question de goût de chacun mais la réalité l'analyse simple dit que tu au bout d'un moment donné tu perds tu t'érodes un peu de tes particularités de base ethnique nationale etc tu t'érodes que tu le veuilles ou pas d'une manière ou d'une autre petit à petit tu t'érodes et donc tu n'es pas la même personne au bout d'un moment donné quand tu es travaillé longuement par ces nouvelles situations t'es érodé un peu quand même donc tu te dépouilles d'une partie de tes manches et donc du coup plus la société va accélérer dans la modernité plus les gens vont être travaillés par ces choses là et bien plus ils vont être dépouillés et plus ils vont de plus en plus se ressembler globalement et c'est là où l'homogénéisation vient le problème c'est qu'aujourd'hui pendant longtemps entre les débuts dont on parlait de Aksum jusqu'à aujourd'hui certes il y a eu des grandes villes à Dissabéba etc mais la plupart la masse des éthiopiens rurales restent quand même les moursiches chez les moursiches les oromaux globalement chez les oromaux etc etc or quand tu vois que la mobilité du monde moderne à traverser un pays de fond en comble va au bout d'un moment donné on n'est même plus sûr quand on débarque dans un coin qui est qui qui est vraiment de ce terroir là et qui vient d'ailleurs et qui s'est installé etc il y a eu un mélange tel qu'à un moment donné on ne sait plus trop et à partir de ce moment là globalement les gens s'attachent à ce qu'ils reconnaissent au dessus d'eux qui est la nation or tous ces mouvements ça ne s'est pas encore totalement accompli par exemple en Ethiopie aujourd'hui la plupart des gens qui sont je ne sais pas atigréens vivent en Tigré il y a une petite partie qui va être à Abdisabéba la plupart des gens qui sont machins vivent dans leurs coins etc et ils ne sont pas traversés par des phénomènes de modernité qui vont se passer dans quelques quartiers à Addisabéba pour la masse ça reste tel quel tu vois il y a même des zones où les gens encore vont appliquer leur loi locale leur mode de fonctionnement local etc donc l'homogénéisation va venir petit à petit avec l'urbanisation le développement c'est tout un tas de choses c'est pas c'est pas quelque chose qui et pour ça il faut travailler proactivement aussi à faire ça alors que les jeux politiques aujourd'hui les intérêts des uns et des autres c'est pas de travailler activement à ça puisque leur fonds de commerce c'est s'appuyer aussi parce que parfois ça va même jusqu'à des questions de survie s'appuie aussi sur ces systèmes pour fonctionner alors moi j'adore la question déjà c'est un plaisir que t'aies lu le livre parce que c'est un livre connaissance et livre lire ah oui oui j'ai pris le train en marche donc je suis pas l'ordre en fait t'as peut-être pas suivi l'ordre mais t'es un peu en avance et donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à la chose déjà j'ai une question à te poser comment t'as trouvé le livre par rapport à ton background je sais pas si t'es en Afrique si t'as grandi en Afrique ou pas ah ouais je suis sénégalopéhinien mais j'ai grandi au Gabon donc d'accord ok très intéressant d'ailleurs donc ça fait déjà ouais c'est très riche comme comme parcours et du coup qu'est-ce que tu comment dire quand tu lis le livre de manière brute vraiment voilà tu l'as lu quel est ton ressenti par rapport au bouquin ah ouais j'ai beaucoup aimé le bouquin j'ai accroché directement c'est pour ça que je l'ai fini plutôt rapidement parce que ça me à beaucoup d'endroits ça me parlait pas forcément bon j'ai pas eu forcément la possibilité de vivre dans mon dans mon village tout ça vu qu'il y a eu la coupure donc ça fait que je sais plus je me base sur ce que je vois de mes parents mais vu que j'étais au Gabon j'ai vu j'ai bien vu le côté matriarcale j'ai vu les j'ai vu un peu quand en fait à un moment donné il parle de l'évolution il parle du fait que la femme a une certaine encore une certaine liberté on l'a pas encore totalement totalement je vais dire emprisonnée et je vois la différence en fait entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale j'ai l'impression qu'en Afrique de l'Ouest elle est un peu plus en Afrique centrale elle est encore un peu plus libre et ça je le comprenais pas quand j'étais beaucoup plus jeune je me disais comment ça se faisait qu'il y avait cette différence entre les filles d'Afrique centrale qui était beaucoup plus elle s'exprimait plus facilement elles avaient il y avait beaucoup plus de choc avec les avec les parents avec les hommes et aussi le fait que ça je l'ai vu plusieurs fois quand il y avait les décès et que la famille du mari venait récupérer toutes les affaires de la maison et on mettait la femme et les enfants dehors ça je l'avais jamais compris je le voyais un peu en mode comment ça se passe comme ça ça n'a pas de sens en fait et grâce au livre là j'ai réussi à on va dire à compléter toutes les on va dire certaines parties du puzzle donc c'était vraiment ouais il faut vraiment que je le relise encore pour vraiment comprendre certaines choses mais ça m'a vraiment fait avec en plus les lives ça m'a donné une meilleure idée de la construction des choses dans le dans les unités familiales et tout ce qui va avec en fait excusez-moi juste de quel livre vous parlez juste pour pour mon information l'origine de la famille de la propriété privée et de l'état de Engels ok alors alors ce qui est intéressant c'est que ça a été écrit par Engels c'est un anglais qui n'a jamais mis pied en Afrique qui s'est basé sur de l'histoire de la romantique allemand allemand il est anglais non ? il est allemand Engels il est anglais oui oui allemand 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 oui après il a oui il a parce que les industries de son père sont à Manchester oui les industries sont à Manchester effectivement tout à fait mais je ne sais pas s'il était allemand je ne me souviens pas donc il a écrit un bouquin pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est l'élément moteur à la naissance des états modernes et pour ça il a il a regardé l'évolution de ce qu'on appelle les structures familiales chez les Amérindiens donc notamment il a regardé chez les chez les Iroquois il a regardé chez les Grecs anciens il a regardé chez les Romains chez les chez les Grecs chez les Athéniens etc il a regardé chez les Celtes chez les Germains et moi la première fois que j'ai lu le livre j'étais j'étais assis j'étais je pense que il y a peu de gens qui connaissent ce bouquin c'est je trouve que c'est pas juste et je pense que on est aussi victime du fait que c'est une littérature européenne qui est née dans le corpus dans le corpus marxiste et vu que le marxisme a perdu on a tout jeté on a décidé que c'était de la merde le marxisme voilà donc aujourd'hui quand déjà dans le monde occidental tu vis avec des théories marxistes on va dire ouais machin bon c'est pas trop intéressant le marxisme a perdu mais en plus en Afrique quand tu viens on te sort tous les clichés marxistes on commence à te citer les Marien-Gouabi les Kwame Kroma on te dit c'est ça le marxisme même on a même essayé ça même Séni Kounche machin bon voilà quoi on a vu ce que ça donnait les gens mélangent la politique mélangent des analyses intellectuelles voilà ça fait tout une bouille moi en tant que natif d'Afrique de ce que j'ai observé j'ai lu un bouquin qui a aucun je pense que dans tout le bouquin le seul moment où il évoque des Africains c'est qu'il parle des Zoulous à un moment il parle de l'esprit gentiliste des Zoulous mais quand il dit ça il cite il ne fait que citer l'action des Zoulous pendant la guerre anglo entre les Anglais et les Zoulous à la fin du 19ème siècle et c'est moi franchement j'étais j'étais hébété et je pense que ce bouquin c'est pas c'est un bouquin c'est une voilà ça répond pas aux questions existentielles mais je pense que il y a des éléments de ce bouquin qui permettent de comprendre beaucoup de choses en Afrique et qui peuvent aider justement à la création de ces états qu'on ne voit pas depuis très longtemps moi mon souhait en fait c'est quoi c'est que s'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais faire c'est que j'aimerais partir dans différentes régions d'Afrique voir les structures familiales réellement ça c'est plus de la théorie vraiment aller voir faire un modèle où je vais voir dans différentes régions qualitativement je choisis des régions etc ensuite je reprends cette littérature et il y a d'autres bouquins etc et puis j'essaie de faire ma théorie en se basant bien évidemment sur ce qui existe déjà à mon avis il faut que à mon avis ce travail est important et c'est pour ça que j'ai acheté ces bouquins c'est pour ça que j'ai acheté ce bouquin là que je n'ai pas encore lu ah oui il le dit déjà en plus il le dit qu'il faut enrichir qu'il faut enrichir avec des données africaines exactement et moi mon feeling il est là mon feeling c'est que le dernier continent où on n'a pas systématiquement fait ces études là c'est l'Afrique et aussi bien d'un point de vue qualitatif tel que le travail de Marx et Engels parce que c'est un travail qualitatif ils n'avaient pas les données à l'époque et d'un point de vue quantitatif démographique à la Emmanuel Todd qui est beaucoup plus moderne aujourd'hui on a la capacité de faire les deux et toute ma passion ma vraie passion c'est ça c'est juste que je n'ai pas le temps et que ça ne me reminère pas mais ma vraie passion c'est ça et le deuxième bouquin que j'ai acheté c'est celui-là Marxisme et critique de la modernité en Afrique je pense qu'avec ces deux bouquins ce dont je me rends compte parce qu'au départ c'était un feeling personnel c'est-à-dire que j'avais lu l'origine de la propriété privée tout ça machin j'avais mon feeling personnel en tant qu'Africain et mon petit background de livres que j'avais lu je sentais des choses mais je me rends compte qu'il y a des mecs qui ont des Africains qui ont déjà réfléchi dessus dans les années 70 etc c'est juste que dans le contexte de l'époque ils ont été négligés il faut avouer que les penseurs de gauche en Afrique si les pays ont bien pris l'idéologie marxiste pour crier à toutes les sauces qu'on était marxiste je pense que d'un point de vue théorique on a beaucoup péché d'un point de vue théorique les intellectuels marxistes honnêtement bon il n'y en a pas qui sont qui sont très connus on a parlé de il n'était pas marxiste mais il était plutôt de gauche non mais juste une 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 petite seconde c'est que d'ailleurs et là tu fais le bien les gens beaucoup ont pris du marxisme ce qui les intéressait en surface c'est à dire le fait qu'on va partager des choses et ça ça correspond bien parce que tout le monde veut manger on va partager des choses par contre tout le travail technique de progrès accompagné avec parce que quand les marxistes parlent ils parlent de d'abord il y a eu du socialisme scientifique ils parlaient de ça et après il y a eu d'autres évolutions etc donc tout le travail un peu de 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 brosser de tondre un peu les traditions qui ont quilosé une partie des gens pour accéder à cette parce que cette modernité qui produit il faut produire en masse d'abord avant de commencer à partager à tout le monde et c'est ça le problème c'est que les gens veulent partager et c'est ça qui les intéressait dans le marxisme et c'est seulement ce volet là qu'ils ont bien voulu écouter des intellectuels même africains qui sont de gauche et marxistes réels ils ont bien voulu écouter de le côté on va partager ah ça veut dire que tout le monde partage également ah c'est bien mais derrière tout le travail qu'il y a à faire en amont pour comment on produit pourquoi il faut lutter etc machin etc tout ça ça demande des développements des dépouillements aussi à certains niveaux là les gens n'ont pas voulu le faire ils ont été beaucoup plus résistants une petite question pour moi c'est quoi le deuxième bouquin là que tu que vous avez montré il n'y avait pas le nom le nom de l'auteur c'est le deuxième bouquin c'est Thierno Diop Thierno Diop d'accord marxisme et critique de la modernité en France d'accord j'ai lu des articles de ce monsieur très intéressant et du coup c'est sur cette base là que je suis allé acheter le bouquin pour le lire maintenant et bon maintenant pour répondre à la question à proprement parler alors déjà le paramètre du temps pourquoi tu as demandé pourquoi après tout ce ton comment dire les gens ne sont pas sortis du clan la structure clanique a perduré et est-ce que ça existe encore notamment par exemple chez les Oromo les Amara enfin tous ces différents groupes etc on peut poser la question de cette façon on a déjà fait des lives sur l'Afrique de l'Ouest là on fait des lives sur l'Afrique de l'Est on peut se demander ceci pourquoi dans des régions relativement linguistiquement homogènes il y a plein d'exemples premier exemple les Acon les Acon il y a un espace linguistique relativement homogène ils parlent beaucoup le Thuï c'est vraiment c'est homogène et depuis longtemps il y a pourtant perduré là des cités Etats qui se sont fait la guerre beaucoup de fois en attendant ça l'oublie mais les cités Etats autour des structures Aquamu d'Enkira à Chantilly parce que c'est pas à la même époque parce que chaque fois il y a des cités Etats qui reprenaient le pouvoir sur les ruines de ceux qui étaient restés ou bien parce qu'ils faisaient la guerre etc c'était des gens qui parlaient à peu près la même langue qui avaient une homogénéité culturelle au moins du point de vue de la langue et pourtant ils faisaient des cités Etats qui ne se réunifiaient jamais sous la forme d'un Etat de ce qu'on appelle un Etat moderne c'est à dire avec des départements clairement avec une capitale etc premier exemple deuxième exemple les Aoussa vous savez que les cités Etats Aoussa sont vieux le Kébir je sais pas moi le Kébi le Gobir on en discutait la dernière fois et on en parlait un peu quand on va parler de l'Afrique du Soudan central il y en a une dizaine ou une douzaine des cités Etats Aoussa entre ceux du nord et ceux du sud avec toute la mythologie des bâtards etc bref ils sont globalement dans un même bain linguistique et pourtant les cités Etats comment dire évoluent avec des entités politiques qui ont toujours voulu être indépendantes et qui se faisaient la guerre entre eux là on parle de comment dire de l'Afrique de l'Est pareil tous ces gens dont on parle Oromo Amara Tigréen etc ils parlent globalement la même langue on est toujours dans le même bain linguistique au moins on peut dire la même chose des comment dire des groupes soniqués qui ont constitué d'abord le Ghana et ensuite le Mali enfin les Malinqués soniqués tout ça il est bon globalement il y a une homogénéité linguistique si on fait un parallèle avec d'autres régions du monde vous prenez par exemple les cités Etats grecs on est à peu près c'est à peu près pareil il y a des gens qui sont dans le même bain linguistique les Athéniens les Spars les gens de Spars on les connait ils parlaient la même langue c'est l'ancien grec mais ils ne s'entendaient pas c'est pareil qu'en Afrique maintenant on peut se poser la question pourquoi à un moment donné il y a des structures étatiques qui apparaissent dans une région de l'histoire et puis dans d'autres ces notions de cité Etat continuent à évoluer toujours parce que quand on parle d'empire et de royaume en réalité derrière l'empire et le royaume il faut toujours voir la cité Etat parce que derrière tous les empires derrière le Mali il y a la capitale de Niani derrière le Ghana il y a la cité Etat de Kumbi Saleh c'est toujours comme ça et en fait ce sont des cités Etat centralisées sur un local là où vit le roi qui commence à s'étendre sous forme d'empire parce qu'ils vont conquérir des territoires etc c'est pareil pour les romains sous l'empire romain il faut voir la cité Etat de Rome mais autour il y avait d'autres cités Etat qui ont fini par englober progressivement maintenant le travail de Engels notamment c'était de dire quoi ce qui différencie le monde cité Etat cité Etat empire dynastique royaume etc qui sont axés au niveau des cités Etat et comment dire une croissance à partir des cités Etat et l'état moderne c'est la notion du clan parce que et il dit que le clan c'est une c'est comment dire c'est une malgré les formes culturelles que ça a pris dans différentes régions la peinture culturelle qu'on a donné ça par ci par là globalement c'est un fondement anthropologique profondement anthropologique et même biologique parce que voilà on peut pas se reproduire dans le même clan à partir de la même femme ça donne des problèmes génétiques etc et les hommes globalement dans le monde ont pris la décision de créer une structure sans le savoir que différents hommes dans des régions qui n'ont jamais rencontré avant le faire ont décidé de créer ces structures du clan avec fondement presque sacré à la base parce qu'après ça évolue dans différentes régions mais à la base c'est que on ne peut pas se marier dans le clan le clan provient globalement de la même femme une ancêtre originelle et tous les descendants de la même femme ne peuvent pas se marier à l'intérieur ça on trouve ça partout et c'est ce que montre le livre et ce qui est excellent dans le livre et Yannick je me corrige si je me trompe c'est qu'il marque il fait des traits pour marquer tous les critères qu'on retrouve chez les différents clans dans les différentes régions moi en tant qu'africain quand je vois ces critères je ne peux pas dire que c'est pas la même chose ce serait malhonnête 90% des critères on les retrouve en Afrique maintenant à partir de là il dit ce qui différencie ces systèmes anciens des systèmes d'état moderne qui sont finalement des choses très jeunes les états européens en tant qu'état réunition des grands territoires est relativement uni c'est après la reconquista quand on a chassé les arabes les arabes les arabes berbères de la péninsule enfin de l'Europe de l'Ouest c'est assez récent c'est une histoire de 4 siècles en Chine c'est un peu plus vieux l'idée maintenant c'est de se dire quoi qu'est-ce qui différencie un état moderne de ces cités états là au royaume tout ça c'est que dans les anciennes structures la vie politique la vie juridique était centrée au niveau de la structure clanique ceux qui conquéraient le pouvoir c'était des clans mais pas des clans politiques comme aujourd'hui des clans idéologiques non des clans biologiques génétiques qui avaient qui se référaient par rapport à un lignage génétique etc maintenant avec la modernité l'idée comment dire du génétique a progressivement péri pour être remplacé par on n'est pas encore dans l'universalité mais être remplacé par l'efficacité par le fait de faire fonctionner un état donc pour l'efficacité on va faire appel au mode de production c'est pour ça qu'on oppose souvent structures familiales et modes de production qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si avant dans des structures de cités états un chef de dynastie prend le pouvoir par exemple il le transmet progressivement dans sa propre dynastie la manière dont il va structurer la transmission du pouvoir l'armée etc c'est axé toujours sur le clan c'est à dire qu'il va chercher les soldats les plus compétents dans son clan quand on arrivait aussi par exemple quand on pense les empires du Mali etc comment ça se passait quand ils avaient des grandes guerres il n'y avait pas une armée nationale c'était chaque région on voyait chaque chef de clan de région on voyait son armée clanique c'était comme Game of Thrones le meilleur modèle c'était Game of Thrones c'était dans Game of Thrones quand le royaume les sept royaumes ils ont la guerre les nordistes envoient leur armée vous savez les Stark pour ceux qui ont vu Game of Thrones ils envoient leur armée les gars du sud je sais pas moi de Dorn ils envoient leur armée c'est exactement la même chose et ça sont les structures anciennes et aujourd'hui par exemple en Éthiopie chaque région a une armée mais au dessus de ça il y a une armée fédérale de l'État et justement le président de l'Éthiopie après avoir après avoir subi on va dire les premières défaites parce que finalement les gens de la Tigré ont progressé et ils ont repris la capitale ils ont repris même la Libéla et tout ils ont décidé maintenant de faire appel aux régions qui sont fédérales qui soutiennent plutôt l'action du président qu'ils envoient leurs armées enfin on est carrément dans c'est un État en fait c'est un État moderne mais moyenâgeux c'est un État axé sur des structures anciennes mais si tu mets à l'opposé les États-Unis tu vois pas les États-Unis ils vont pas envoyer par exemple l'armée du clan Mississippi l'armée du clan je sais pas moi Californie ou bien non il y a une armée et c'est pas pour rien s'ils mettent en avant l'idée de l'armée nationale qui transcende tout c'est pour ça que comment dire ils savent ça parce qu'ils ont étudié ça l'armée américaine il n'y a pas d'armée qui va venir d'une région etc c'est la marine américaine c'est l'US Navy c'est US tu vois c'est comme ça c'est point bas il n'y a pas de et sur ces différents critères on le retrouve sur la vie militaire la vie juridique parce qu'avant on ne juge pas les individus directement parce que la naissance de l'état c'est quoi c'est le dépouillement du clan pour l'émergence de l'individu qui traite directement avec l'état et ce qu'il essaie de montrer dedans c'est que c'est un modèle en fait et on le voit reproduit plusieurs fois donc ça fait que dans les structures anciennes vu que tout le monde n'est que clan le clan c'est la barrière ultime qui te proteste du monde extérieur c'est qu'on jugeait des clans pour trouver des compromis entre des situations c'était pour des si un gars commet par exemple une exaction un meurtre ou quelque chose comme ça soit on prenait dans un premier temps donc beaucoup de même chez les germes on retrouve ça on faisait asseoir les différents clans pour trouver un compromis quand il n'y avait pas de compromis qui passait on appliquait la vendetta la vendetta c'était la personne du clan rencontre une personne dans notre clan et ça part ça part voilà ça va mal se terminer etc aujourd'hui encore on le retrouve en Tanzanie il y a des reportages qui le mentionnent on le retrouve en république centrafricaine il y a des reportages qui le mentionnent toutes ces choses en fait il y a tellement d'éléments qu'on peut mettre en bout à bout pour créer comment dire pour pour expliquer tout ce cheminement et on va voir que c'est c'est diablement logique et dans le livre il montre que comment comment c'est ce passage du du clan vers l'individu c'est fait chez les grecs il montre bien que l'idée du département de l'adresse où j'habite parce que nous on arrive genre tu es né dans une capitale africaine tu as une adresse tu viens d'un département on croit que ça a toujours existé alors que non parce que même l'administration du territoire c'était des administrations claniques même aujourd'hui moi je le vois en allant dans l'arrière-pays il y a des comment dire il y a des localités claniques avec les sépultures qui vont avec claniques tout est clanique le jugement de l'individu était clanique etc mais on voit bien que chez les grecs à partir du moment où il y a eu des crises et ils ont voulu passer à des entités supérieures la question s'est posée de comment on va intégrer les clans comment on va faire vivre les clans ensemble et c'est à partir de là que les grecs ils ont fait quelque chose d'original ils ont créé l'idée des départements des quartiers etc l'idée de département de quartier c'est le dépouillement de la mentalité clanique parce que avant pour dire par exemple Chris tu habites où Chris on ne disait pas Chris habite dans tel quartier de Paris Chris il habite sur le territoire du clan machin bidule parce qu'il appartient au clan machin c'est comme ça qu'on répertoriait les gens dans l'espace et les grecs ils ont été très intelligents sur ça ils ont décidé de créer l'entité du quartier du département pourquoi parce que par l'administration et par le commerce ils décentralisaient les gens donc il y a des gens de clon qui étaient maintenant sur des territoires qui n'étaient pas les leurs maintenant il fallait dire que ces gens habitent on ne peut pas dire qu'ils sont dans le clan des machins ce n'est pas leur clan donc il faut créer la notion de quartier tout ça ce sont des critères qui viennent nous montrer le moment où on bascule d'une mentalité profondément clanique à une mentalité individuelle ça ne veut pas dire que les gens étaient devenus des individus comme ça sans attache sans famille etc mais on est dans une bascule entre le clan et l'individu mais en fait quand je dis l'individu ce n'est pas l'individu c'est plutôt la famille conjugale parce qu'avant même dans la filiation dans l'héritage etc tout n'était organisé qu'au niveau du clan dans le sens avant il explique qu'avant c'était des clans matri linéaires ensuite c'est devenu des clans patrilinéaires dans les clans matrilinéaires l'héritage se faisait par le neveu c'est à dire par la soeur etc on trouve ça dans beaucoup de peuples et dans les systèmes patriarcaux ça se fait par le fils etc et tout ça ça fait que ce monde là constitue une nébuleuse on voit bien que c'est comment dire c'est un monde qui se il y a une cohérence dans tout ça de l'autre côté quand on commence à étendre comment dire on commence à sortir de la structure clanique on voit émerger maintenant la notion de la famille conjugale qui se détache et c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment dans beaucoup de traditions notamment du livre qui sont anciens et des traditions sémitiques tu commences à voir que le mariage conjugal commence à apparaître comme une entité qui ne dépend pas des structures anciennes c'est pour ça que dans la bible on commence à voir l'homme s'attachera à sa femme et ils quitteront leur parent c'est pas pour rien ça marque un moment de l'histoire où les hommes ont commencé à basculer dans leur mindset c'est ça en fait et lui ce qu'il essaie de montrer c'est qu'il y a une évolution comme ça et pour finir c'est que et pour ne pas rentrer dans trop de détails c'est que tout ça c'est une constante anthropologique et on le retrouve dans beaucoup de régions du monde chez des gens qui ne se sont jamais rencontrés le problème aujourd'hui c'est que quand tu veux remettre le débat de la constante anthropologique les gens ne veulent pas ça c'est ça le truc parce qu'aujourd'hui les gens surtout en Afrique on veut de la spécificité on veut du particulier on veut on est spécial on est particulier et justement je pense que c'est Thierno Diop dans l'un des articles que j'ai lu de lui il explique bien pourquoi Charenta Diop n'était pas d'accord avec une bonne partie du livre de Engels parce que l'idée profonde de Charenta Diop c'était quoi ? c'était que la matrice civilisationnelle de l'Afrique est matriarcale point bas ça n'évolue pas c'est comme ça la matrice civilisationnelle des stètes eurasiatiques comme il l'a appelé c'est patriarcal point bas sauf que le bouquin nous explique que les celtes les germains les machins ils avaient des traces de matriarcat et que même quand les romains sont arrivés chez les germains ils ont vu que c'était tellement matriarcal qu'ils étaient choqués et pourtant les germains eux-mêmes ils étaient déjà dans un abandon du matriarcat parce qu'ils n'ont pas écrit les germains ils n'avaient pas de livre donc ils étaient déjà dans une trajectoire qui ne comprenaient pas eux-mêmes mais quand les romains qui étaient déjà très patriarcal sont arrivés ils ont dit mais c'est quoi ces gens et on parle quand même des germains on parle quand même ils sont des gars qui vont devenir Charlemagne qui vont devenir voilà donc ça choque beaucoup de gens les gens n'aiment pas les constantes anthropologiques et quand on commence à parler de constantes anthropologiques les gens sont là non mais l'Afrique est spécial on a nos cultures on va rester et c'est ça le truc c'est que quand on commence à montrer des constantes anthropologiques et à côté dire que ça c'est commun ça c'est de la spécificité culturelle et qu'on peut avoir une trajectoire anthropologique c'est presque un modèle anthropologique les gens ne veulent pas entendre ce modèle anthropologique parce qu'ils vont comme ça te dire mais oui mais l'état de la science c'est européen c'est pas possible mais c'est ça le truc il y en a même qui vont plus loin pour dire mais la science c'est européen donc on ne doit pas se développer avec le paradigme c'est exactement il faut revenir il faut revenir à des bases à un moment donné dire aux gens des évidences il faut dire aux gens des évidences il faut dire que le japonais le français le germain le machin il faut dire des trucs mais vraiment être dans la trivialité il faut dire que tous ces gens vous voyez ils sont spécifiques peut-être par leur couleur de peau par comment leurs cheveux sont formés mais tous les cheveux poussent tous les cheveux sont rasés et ça repousse tous les gens mangent tous les gens voilà c'est ça tous les gens aiment les gens ne veulent pas comprendre ça ils veulent on ne parle pas de comment bien sûr que tes cheveux poussent de manière adaptée parce que machin etc mais je veux dire par exemple tout le monde mange des fruits mais les fruits ne sont pas les mêmes les pommes sont pour l'Europe les mangues sont plus adaptées pour l'Afrique etc mais ça reste des fruits etc on est à ce niveau-là de trivialité à un moment donné du coup j'ai une question parce que ce que vous dites en fait moi ça me fait penser à une espèce de reticence ou de peur d'accéder à l'universel en gros c'est comme ça que je le vois un peu c'est-à-dire qu'il y a des choses le problème c'est qu'en fait il y a des mots maintenant et c'est ça le gros problème des gens c'est qu'il y a des mots qui sont chargés et il suffit que tu le prononces pour que ça y est les yeux sortent de leurs orbites que les gens commencent par tomber par terre et avoir des palpitations au coeur etc en fait il ne faut pas penser c'est prendre le mot même s'il est connecté et lui donner un sens qu'on lui trouve approprié pour expliquer les choses c'est pas parce qu'à un moment donné on a dit et on a jeté comme ça le mot universaliste comme insulte et qu'on l'associe spécifiquement à un certain type de comportement que l'universalité en tant que ce qui existe de la même manière chez la plupart des êtres humains ou sinon chez tous les êtres humains doit être pour le coup jeté aussi et sortir de l'universalisme anti-universalisme pour tomber dans le tout particularisme c'est ça la mesure qu'on demande aux gens à avoir combien de fois on a dit ici on a dit ici quoi on a dit le chinois il produit ok du riz et puis il va le manger à sa façon à la chinoise il va le faire du riz quand on est s'il veut il le transforme comme il veut le sénégalais va produire aussi beaucoup de riz il va faire son thieboudienne personne ne nie la rome locale qu'on peut apporter la peinture locale qu'on peut mettre sur quelque chose personne ne nie ça d'ailleurs personne on n'a pas envie d'avoir un monde en mieux où tous les détails vont être pareils mais derrière ou en tout cas en sous-bassement de ces détails il y a un fond qui est partagé qui est que le chinois comme le sénégalais ils s'alimentent et ils veulent manger et s'il se trouve que leur plat c'est du riz et bien s'ils doivent produire du riz en quantité pour manger à satiété qu'ils le produisent et c'est de ça on est sur ces structures qui permettent d'avoir accès à ces choses là après que le chinois veut mettre à sa sauce et que le sénégalais fasse son thieboudienne thieboudina etc c'est libre à lui personne ne va venir questionner ces petits choix qui sont de l'ordre de l'esthétique du goût de machin etc c'est pas de ça dont on parle par contre on parle des vrais problèmes sérieux de fond qui soutiennent ça parce que si votre production votre plat national est du riz et que vous n'arrivez pas à en produire en quantité ça fait des émeutes dans la réalité et ça ça a des conséquences et c'est pour éviter ces conséquences qu'on essaye de dire un certain nombre de choses on le dit pas par volonté méchante comme ça de vouloir dire il faut tout saccager il faut ceci cela non on dit simplement si on prend ça ça comme option voilà ce qui se répète un peu partout chez les êtres humains et voilà ce qui est applicable peut-être pour corriger telle ou telle situation c'est tout c'est aussi simple que ça c'est tout ce qu'on dit tout à l'heure tout à l'heure je donnais les exemples des cités etats à Oussa à Chantilly enfin à Caen etc etc mais il y a aussi les clans somaliers dans les années je pense que dans les années 70 il y a une carte qui existe de la CIA qui a essayé de cartographier les clans somaliers vous pouvez le trouver vous tapez vous essayez de taper clans somalie map quelque chose vous allez trouver les clans somalie parce que les états unis vous connaissez l'histoire des états unis avec la somalie et à partir de ce moment moi j'ai été curieux je suis allé un peu fouiller et en fait il y a des clans et il y a des sous-clans chez les somaliers mais il faut savoir que tous ces gens parlent globalement la même langue et depuis très longtemps on parle quand même d'une histoire qui est très très ancienne presque aussi vieille que l'histoire de l'éthiopie donc là il y a des clans somalie et pourtant aujourd'hui c'est un pays divisé c'est pas une division ethnique puisque globalement les somaliers si on parle sur la base que l'ethnie c'est la différence de langue si on dit ça de manière triviale du moment où vous avez une langue qui s'accommode énormément le niveau de division le niveau élémentaire de différenciation c'est pas les taux c'est le clon et justement il y a tout un raisonnement à avoir parce que quand on commence et c'est ce qui justifie entre autres ces sentiments d'appartenance différents alors qu'on est à l'intérieur d'un même pays qui a un sous-bassement linguistique à peu près commun mais aujourd'hui vous savez par exemple qu'en Somalie au nord il y a le Somalie-Londe effectivement ce sont des clans somaliers qui revendiquent son indépendance il y a ce qu'on appelle le Punt qui est plutôt à l'est qui est relativement enfin c'est une entité qui se veut aussi plus ou moins indépendante ensuite on a des zones au sud qui sont plutôt sous la fédération on va dire et on a des poches de zones indépendantes avec des rebellions armées etc mais tout ça on parle quand même de gens qui parlent globalement la même langue donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que même si à une échelle très grande on garde des structures cliniques avec la mentalité qui va avec avec les systèmes juridiques qui vont avec avec les modes de production qui vont avec même si on met que les gens ne parlent même pas la même langue ce n'est pas une garantie que les gars s'entendent ou du tout qu'ils aient une volonté de constitution parce que tous les panafricains vont venir te pondre du si on parle la même langue partout ça va être les gens vont s'entendre genre les cités états parce qu'ils parlaient la même langue ils se sont toujours entendus genre les cités états à quand ils parlaient la même langue ils se sont toujours entendus alors qu'ils se sont fait des guerres incroyables il suffit de parler des anecdotes vous allez voir là on fait de l'histoire sérieuse on n'est plus dans des idéologies à deux balles où le mec il vient il dit deux trois phrases et puis il commence à exciter les gens ça c'est concret et justement la structure clanique à mon avis joue un rôle très important et c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que la Somalie c'est un cas c'est un livre ouvert c'est presque un cas d'école qu'on peut étudier déjà pour voir comment à partir parce que quand on voit les migrations dans plusieurs régions parce que les migrations en Afrique sont très compliquées et d'ailleurs vu que ce n'était pas écrit on a du mal à comment dire on a du mal à parfaitement les retracer il y a un professeur de de Côte d'Ivoire le professeur René Kouame Alou quelque chose comme ça qui a fait pas mal d'études sur les migrations de la Côte d'Ivoire et il faut voir c'est extrêmement complexe la manière dont les migrations se font mais le noyau de migration c'est toujours le clan c'est toujours un homme avec un groupe de gens à lui ou bien deux clans ou trois clans qui vont dans un territoire qui parfois acceptent d'autres clans ils se mélangent ils donnent un nouveau groupe soit refusent et ils font deux groupes distincts etc. et en fait le terme ethnie est faux pourquoi ? parce que c'est un terme qui glisse qui peut en même temps à une époque définir des gens qui sont à la base d'une même ethnie mais qui se sont différenciés parce qu'il y a eu des migrations de clans à un moment donné qui sont partis qui ont intégré d'autres groupes qui ont commencé à parler des langues relativement différentes quand on va venir monter on va dire c'est une ethnie alors que c'est pas une égou en fait c'est un processus complexe ethnie c'est une définition métaphysique figée alors que c'est un processus complexe entre des peuples qui étaient relativement homogènes des détachements clanniques et des remélanges qui font qu'on forme d'autres groupes etc. qui fait que pourquoi ? vu que dans l'histoire on ne peut pas retracer toute cette complexité parce que c'est pas possible on n'a pas toutes les médiations on n'a pas les écrits on ne peut pas le faire on peut le faire que sur la base des quelques éléments qu'on retrouve mais commencer déjà à faire un modèle qui se base sur l'unité de migration l'unité de la formation juridique l'unité de la formation militaire qui est le clon en fait c'est ça qui est important à saisir et c'est pour ça qu'il faut que comment dire il faut qu'on creuse qu'on fasse des études dans ce sens là et par exemple la Somalie c'est un bon cas parce qu'on voit comment sur le même territoire ce sont progressivement constitués des clans originels au début et puis dans les clans il y a des sous-clans si vous allez voir faire un peu des recherches sur la Somalie vous allez voir il y a des sous-clans à l'intérieur des clans principaux etc. et globalement tous ces gens ils parlent globalement la même langue donc à mon avis il faut vraiment le clan en tant qu'élément unitaire à analyser dans l'histoire et à mettre en parallèle bien évidemment dans une dynamique d'évolution des structures familiales et des modes de production à mon avis c'est quelque chose qui est fondamental et pour moi ça reste vraiment un domaine d'études à creuser à accéder via l'archéologie via l'anthropologie via l'histoire l'histoire voilà via les méthodes aujourd'hui de quantification qu'on a pour moi c'est vraiment un pont qui peut permettre de démystifier quelque part l'histoire de l'Afrique et de se projeter parce que finalement le but c'est ça parce que je pense qu'une fois qu'on a expliqué ça de manière claire aux gens ils comprennent les liens irrationnels parce que comment dire les gars quand ils sont concrètement sur le terrain quand ils s'embarquent dans des conflits armés ce sont des liens irrationnels parce que ça se trouve ton ancêtre il faisait partie l'un de ses ancêtres faisait partie d'un clan qui est maintenant intégré dans un autre groupe mais tu te retrouves à t'embarquer dans une guerre etc alors que objectivement c'est pas le cas tu vois il n'y a pas d'opposition réelle tu vois et le fait de mener des études dessus d'expliquer ça à l'école à partir d'un certain niveau bien évidemment à l'école c'est très important parce que ça va permettre ça va démystifier les choses et les gens ils vont comment dire et peut-être que c'est justement une voie par laquelle on peut justement accéder à cette à cette création d'état-nation qui sont plutôt pratiques pour se défendre c'est d'expliquer les gens à l'échelle d'un territoire que ce que vous mystifiez c'est pas ça il y a des processus objectifs derrière qui alors bien évidemment il y a toujours la passion humaine on récupère ce qu'on appelle ethnie à un moment donné on s'allie on se fait la guerre parce qu'il y a des intérêts du moment mais maintenant quand on fait de l'histoire dépassionnée on explique les choses de manière logique progressivement ça fait évoluer les consciences on sort de de l'irrationnel incompris ou de l'absence de l'irrationnel non pensé où les gens ils s'embarquent ils s'embarquent dans des guerres ils savent pas ils sont dedans comme quand on est dans un tunnel et pour moi ça c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose à creuser qui malheureusement aujourd'hui n'est pas c'est une littérature qui a été oubliée et à mon avis il faut vraiment qu'on ressorte ces bouquins là et qu'on le mette surtout en parallèle par rapport au vécu actuel en fait par rapport aux gens qui sont vraiment sur le continent africain des gens qui analysent les choses qui se passent vraiment sur le terrain je pense qu'on a en fait toutes ces découvertes de la fin du 19e siècle l'Afrique a énormément à apporter par rapport à ça parce qu'on a encore des groupes qui sont très anciens chez les pygmées on peut encore apprendre énormément de choses sur l'évolution des structures familiales chez des groupes tels que les cohissants chez les cohissants on peut encore apprendre énormément de choses et plus le temps va partir plus on va les oublier voilà donc on a un travail profond à faire voilà c'est ce que je vais vraiment dire désolé Chris vas-y à toi la parole non moi c'est plutôt un message plein de calme et de sérénité que je veux adresser à gendarmes catanguets à brigade anti-trivalisme alors surtout surtout il ne faut pas les sortir du tchat mais non je veux leur faut les faire attend attend juste juste avant avant ça avant de les sortir parce que le problème c'est quand quelqu'un est dans une psychologie victimaire si tu le sors il va dire voilà 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 on m'a chassé les gens ils ne veulent pas écouter ce que j'ai à dire c'est des chassés attend 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 une seconde attend une seconde attend une seconde il faut qu'ils viennent expliquer leur point de vue quel contrat on a signé ensemble avec gendarme catanguets et que j'ai trahi un contrat parce que là il dit ça le traître mais il ne viendra jamais s'expliquer il va venir s'expliquer déjà par ses propos tu vois bien qu'il ne viendra jamais plein de fois il y a des gens qui ont écrit qui ne sont jamais venus on a partagé le lien il ne viendra pas il faut bien comprendre on ne peut pas discuter avec tout le monde ce n'est pas possible quand quelqu'un a deux neurones tu ne peux pas discuter avec lui imagine qu'on arrive dans la rue et moi quand j'étais petit on faisait souvent cette vanne dans mon quartier si on te voit en train de débattre avec un taré c'est-à-dire un fou un aliéné tu vois les gars qui sont dans la rue on appelle des fous tu débats avec lui les gars qui te voient débattre ils vont dire mais mec qu'est-ce qui se passe tu as un problème donc voilà tu ne peux pas débattre avec tout le monde il y a des limites et il y a des tarés donc il n'y a pas de débat possible on le bloque et puis c'est tout pourquoi te débattre écoute écoute s'il n'a rien d'autre à dire bah écoute mais il n'y a rien à dire c'est zéro c'est quand on ne peut pas opposer quand on peut opposer deux arguments en deux phrases ou en trois phrases de façon construite je pense qu'effectivement à Profilo je le rejoins là-dessus il n'y a pas de débat avec ceux qui ne veulent pas débattre j'appuie un débat il faut être deux il faut pas être dans juste ça m'amuse deux secondes de les pousser dans le retranchement pour voir s'il y a peut-être encore un trait de lumière qui peut sortir de tout ça non mais même l'idée du retranchement ils l'ont pas même l'idée quand tu dis pousser dans le retranchement c'est pas assez vide c'est creux voilà c'est tout c'est les grenouilles qui crient c'est zéro bref on continue sur le sujet si vous avez d'autres commentaires oui j'ai une dernière question avant de partir avant d'aller me coucher je voulais revenir sur un truc que Profilo a dit concernant le fait que Charles Antadiop n'était pas vraiment d'accord sur tout ce qui était dit dans le livre d'Engle sur les constantes anthropologiques et justement quand j'ai commencé à lire le livre d'Engle automatiquement ça m'a poussé à aller démarrer Civilisation et Barbarie et je voulais savoir si c'était au niveau où il parle du mode des modes de des populations et un mode de production asiatique ou africain est-ce que c'est à ce niveau où il n'est pas d'accord ou bien au niveau où il dit que Godelier a tort quand il fait un lien entre la propriété privée et quoi c'est le début du commerce ou un truc du genre je ne sais pas je n'ai pas encore je sais ce que je l'ai noté parce que au niveau du mode de production asiatique je me disais que c'était un peu trop je ne comprenais pas trop ce qu'il disait donc je l'ai annoté il fallait que je revienne dessus vu que j'ai juste démarré le livre je ne suis pas encore loin je veux savoir si c'est à ce niveau juste peut-être un mot là-dessus après je laisse à Afrofilo parce que cette question de Cheikh Antadiop moi ça me ça me travaille parce que Cheikh Antadiop en même temps il maîtrise et manipule tous tous ces concepts-là dont on parle de matérialisme etc mais en même temps à côté de ça il n'injecte pas assez justement de mouvements dialectiques dans ce qu'il constate et ce qu'il analyse parce que au lieu de considérer ces faits ou bien ces traits culturels comme du développement lié à des étapes ou des états de mode de production il les affigeait à la manière des métaphysiciens justement où il en a fait quelque chose qui devient immuable à un moment donné et c'est pour ça qu'il plaque il dit ça c'est le mode de production asiatique ça c'est le mode de production machin ça c'est un trait culturel asiatique ça c'est un trait culturel parce qu'en fait à un moment donné pour clarifier si tu veux son développement il est obligé de poser ces termes dessus pour que les gens catégorisent bien les différents éléments pour comprendre donc presque même par méthodologie tu es obligé de le faire mais le problème c'est que si il pose ces éléments là il ne donne pas la possibilité d'évolution de ces modes d'évolution pour devenir justement autre par la suite parce que jamais les germains Gaulle-César l'a écrit ici dans la guerre des Gaules etc Tacite a écrit dessus etc ils ne sont pas toujours été ce qu'ils sont devenus par la suite ils sont devenus ce qu'ils sont parce qu'à un moment donné ils ont rencontré des contradictions et leur mode de fonctionnement aussi a changé la rencontre avec la Rome a également impulsé des changements etc donc en fait en réalité si on pousse la chose jusqu'au bout même nos modes de fonctionnement ne sont pas toujours les mêmes si aujourd'hui je vais en Afrique du Sud ou bien je vais en Afrique de l'Ouest et je dis le mode de production PEUL c'est d'être éleveur et basta en réalité je fige le PEUL parce que même chez les PEUL si je creuse bien je vais dans la mythologie lointaine des PEUL les PEUL à un moment donné ont dans leur mythologie évoqué une origine où ils seraient sédentaires et qu'ils cultiveraient des terres et que par la suite ils sont partis en migration et en partant en migration et n'ayant plus de terres fixes ils adoptent un mode de développement qui est l'élevage qui leur permet de bouger de territoire en territoire parce que dans l'Ouest africain dans lequel ils ont évolué pendant longtemps les grands propriétaires de terres sont les agriculteurs et c'est pour ça que la plupart des agriculteurs des groupes mandés des groupes même wolofs etc. des groupes qui ont possédé des terres et qui sont des agriculteurs etc. ont été ceux qui ont commencé aussi à fonder des empires et les peuls vont prendre leur revanche sociale ou révolution sociale quand ils vont lancer des djihad pour devenir eux aussi des maîtres d'état et c'est pour ça que dans certaines zones quand tu vas encore il y a des parentés à cousinerie des cousinades etc. les uns et les autres peuvent s'appeler des esclaves des machins ils font des blagues parce que c'est lié à des moments de confrontation où justement il y a les uns qui ont pris le dessus sur l'autre et puis par la suite pour pacifier les liens au quotidien on a développé toutes ces stratégies pour qu'au quotidien les gens ne gardent pas ça comme des trucs de rancœur mais améliorent leur relation en rigolant dessus de ces confrontations passées etc. donc c'est quelque chose qui est dynamique qui est en construction etc. et donc aujourd'hui si évidemment à un moment donné des peuls s'est sédentarise ils peuvent tout à fait devenir des grands commerçants comme on l'observe un peu en Centrafrique mais est-ce que pour autant je vais les voir à ce moment-là je vais dire le mode de production peuls c'est d'être des grands commerçants et je vais les condamner là-dedans non pas du tout une fois de plus c'est encore en mouvement voyez donc c'est pour ça qu'il faut toujours injecter un peu de souplesse même si on catégorise les choses pour que les gens comprennent effectivement quand je le dis comme ça je dis si tu vas en Afrique de l'Ouest la plupart des peuls sont des machins effectivement je catégorise et les gens comprennent effectivement parce que c'est une réalité qui est observable par contre dire que ça s'arrête là et ça se fige là c'est là où on commence à rentrer dans quelque chose qui va être amené à devenir obsolète parce que la réalité et les changements vont nous démontrer le contraire ok on peut pas c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec toi parce que figer une identité à des personnes c'est oublier que l'histoire c'est un processus et il y a une dialectique de l'histoire qui fait en sorte qu'un jour A tu es ceci un jour B tu es cela si on reprend juste l'exemple des peuls qui est vraiment très très significatif dans le nord du Cameroun les grands industriels qui autrefois étaient de grands éleveurs aujourd'hui c'est de grands éleveurs jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui la plupart des vaches qui sont achetées au sud du Tchad sont des vaches des moraux du Cameroun des foulbés on les appelle des foulbés au Cameroun exactement voilà mais en même temps quand tu remontes au Cameroun au niveau de Garoua dans la zone de l'Adamaa etc ils sont réussis parce qu'à la suite des poussées d'Adamaa et de la suite à la suite d'Ousmane D'Amfodio du Nigeria ils sont venus constituer ce qui est l'Adamaa et c'est comme ça qu'ils ont poussé certains peuples encore plus vers le sud parce qu'il y a beaucoup de peuples du sud qui étaient un peu plus haut avant au Cameroun et donc par ces mouvements vous voyez bien qu'une fois qu'ils se sont installés dans la zone ils ont créé ce qu'ils appellent des lamdo lamdo en foulbé normalement je dois dire même pour être purement poulophone en foufouldé parce que c'est ça le nom de la langue foulbé c'est les personnes bon parce que c'est simplement le bé c'est le pluriel d'une personne le singulier c'est do le singulier c'est do c'est pour ça qu'ils vont créer des lamdo lamdo c'est techniquement quelqu'un qui détient le pouvoir donc le chef on va créer de hardo hardo ça va être celui qui fait la guerre ou celui qui etc et puis le c'est do c'est celui qui est l'esclave etc et puis le bé c'est le pluriel pour dire des hommes et c'est pour ça quand on dit poule bé en gré on va dire des hommes peuls simplement mais tout ça pourquoi ? pour dire que les peuls par exemple au Cameroun le cas du Cameroun et pourtant pendant longtemps ils ont été éleveurs mais et pourtant par la suite ils vont constituer un peu des états autour de Garouat surtout et puis par la suite beaucoup sont devenus des grands commerçants et d'ailleurs le paradigme d'être commerçant n'est pas étranger au Peul pas pour rien parce qu'il y a eu une préparation matérialiste selon ces modes de production qui l'ont un peu avantagé dans ce sens là un pourquoi ? Le Peul n'étant pas sédentaire il ne s'accumule pas de richesses qui sont de richesses d'ordre de consommation inutile dans le sens où un sédentaire il doit il s'installe quelque part et quand on s'installe durablement un il faut des maisons en dur il faut des maisons solides il faut des maisons qui sont beaux parce que vu qu'on vit là tous les jours il faut mieux les orner il faut ceci cela or chez les Peuls le Peul va porter un petit peu le bling bling du Peul ça va être les bijoux qu'il va porter sur lui parce qu'un Peul dans cette façon là est un homme qui est dans le mouvement et donc ses plus grandes richesses sont les bêtes qui bougent avec lui ça c'est parce que c'est son mode de production qui l'amène en même temps ce même mode de production dans sa psyché l'amène aussi à avoir un comportement dépouillé parce que pourquoi je vais m'encombrer de tas de richesses qui sont à être fixées sur place moi je suis en déplacement donc mon habitacle est très modeste je le démonte je bouge avec par contre ma richesse c'est mon troupeau et donc mon troupeau comme c'est ma richesse qu'est-ce que je fais je ne détruis pas ma richesse en consommant beaucoup de chair je vais consommer plus de lait et c'est pour ça que la consommation même du Peul va être beaucoup à base de protéines de lait etc qu'on fait du lait caillé avec etc parfois il fait des bouillies en mélangeant avec du mille etc ça c'est un peu tu vois les éléments de ça de son mode de production de base qui petit à petit lui donne ces possibilités mais en créant ça en ne pas manger ces vaches tout de suite et plutôt consommer leur lait qu'est-ce qu'il fait il fait quelque part déjà ce qu'on appelle de l'épargne et il vit sur ses intérêts parce que l'épargne c'est le capital qu'il dépose quelque part pour que ce capital continue à fructifier et produit des petits par contre il consomme les intérêts du capital qui est le lait c'est-à-dire c'est un produit qui est dérivé de son capital qu'il a déposé donc quand le peuple à un moment donné commence à avoir de l'argent il sait que il peut économiser un capital il peut utiliser une partie mais il l'utilise de manière chiche moi je me rappelle très bien quand j'étais petit on allait au marché pendant que les gars qui sont souvent comme au Cameroun les gars du sud qui sont fonctionnaires qui sont et autres machin vont bien se saper vont bien se machin souvent le peuple il met sa petite jellaba simple et il vit chichement avec ça par contre il a des troupeaux qui a des milliers de têtes de bêtes à un moment donné et donc les gens installés en ville qui sont souvent les agriculteurs qui vendent parfois leur récolte qui viennent quand ils ont une grosse somme d'argent viennent faire la fête dans les bars ce sont eux-mêmes qui consomment et qui achètent la viande du peuple et qui font la richesse donc tout ça pour dire quoi c'est pas que il faut pas dire que le peuple est comme ça non c'est qu'à un moment donné dans le développement ce groupe du fait qu'il se met à produire à élever plutôt des vaches à se comporter plutôt en mouvement en déplacement etc. fait qu'il développe un certain nombre de choses qui sont adaptées à son environnement mais demain je vais pas venir emprisonner un jeune peuple dans ça parce que non ça c'est la longue histoire qui se développe et dans une phase de l'histoire il est avec un mode de production qui est comme ça et puis dans une autre phase à un moment donné ça se développe différemment et puis ça peut produire un haïdjo ça peut produire un machin voilà et donc ce sont des évolutions et les choses sont dynamiques de cette manière là et donc autant on peut donner des catégories dans un premier temps pour juste permettre aux gens de saisir du moment le moment pendant lequel on parle mais en même temps ça ne veut pas dire que c'est une garantie d'enfermer les gens dans ces cases là jusqu'à des siècles plus tard etc. il y a des choses qui peuvent évoluer il y a des événements qui arrivent qui basculent les choses etc. mais là du coup vous comprenez pourquoi la réforme identitaire ou la révolution identitaire ou toute revendication identitaire a horreur de cette évolution a horreur de ce mouvement dialectique tout mouvement identitaire a toujours besoin de figer mais c'est aussi normal c'est parce que la tradition quelque part elle est figée c'est à dire qu'à un moment donné la mémoire s'arrête jusqu'à un ancêtre qui s'arrête quelque part et puis on s'allie enfin on se dit ça a commencé là mais ça ok pour celui qui n'a pas encore la conscience de la chose d'accord mais pour l'intellectuel qui fait une réforme identitaire pour repartir à un ordre ancien il a horreur de la dynamique il a horreur de dire que les modes de production il a horreur de la conscience anthropologique il a horreur de dire que les africains ils vont passer par là et ça va donner plutôt ça dans l'histoire il a horreur de ça parce qu'il a besoin de la spécificité d'autant plus si tu rajoutes le discours anti-colonialiste ou le discours idéologique si tu rajoutes le discours idéologique mais là c'est le pompon c'est en expression bah oui mais en fait le truc c'est que les gens quand tu dis ça quand tu expliques un certain nombre de choses les gens et c'est pour ça qu'ils sont révoltés et ils sont même parfois agressifs parce qu'en fait ça touche un registre qui est affectif et sentimental et donc en réalité par exemple je vais te dire quelque chose de très simple si je garde mon registre dans le registre affectif si quelqu'un vient me dire que Mike Tyson va casser la gueule à ton père en tant qu'enfant bah mon registre affectif est touché parce que mon père pour moi symboliquement c'est l'être le plus fort malgré tout parce que il a veillé sur moi c'est grâce à lui que j'ai pu survivre etc. donc dans le registre affectif ça me touche c'est normal et je comprends c'est légitime mais dans le registre purement rationnel Mike Tyson va casser la gueule à mon père pas parce que c'est par magie parce qu'il s'est entraîné à faire ça de son métier et que techniquement il a développé plus de capacités que mon père là-dedans et c'est d'ailleurs très bien comme ça parce que mon père s'il était Mike Tyson les petites bah oui les baffes qu'ils me mettaient quand j'étais petit ça veut dire que je suis plus là les gars donc bah oui donc je préfère même que ce soit ainsi que la chose soit ainsi mais c'est pour vous dire qu'en fait il faut que les gens soient beaucoup plus calmes par rapport à ces choses et ne pas croire que quand on fait de l'analyse et qu'on pose des choses il y a des registres différents qu'on manipule et il faut savoir qu'on est bien dans tel registre ou pas il ne faut pas les africains ne sont pas prêts pour ça les africains ne sont pas prêts pour ça ils ont encore on a encore besoin moins de 300 ans pour mais de toute façon je ne sais pas qui disait ça je crois que c'est c'est Lénine qui disait il n'y a pas de révolution il n'y a pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire c'est Dominique Pagani qui m'a rappelé ça c'est un écrivain oui oui Dominique il aime bien rappeler cette phrase là et effectivement il n'y a pas c'est pareil si on regarde du côté de chez Gramsci c'est la même chose il n'y aura pas de changement sans que les idées en amont ont été travaillées et maturées et afro-philo l'afro-philo je rebondis sur ce que tu as dit il y a une articulation sociologique qui va être très importante et effectivement j'ai de plus en plus tendance à penser ça c'est l'articulation effectivement entre les modes de production et les structures de la famille c'est vraiment sur le plan sociologique je pense que après tu peux dire même anthropologique mais je pense que c'est vraiment c'est deux 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 anglements qu'il faudra vraiment tout à fait mais après après en termes et c'est pour ça qu'il faut comprendre la psychologie aussi des masses c'est qu'en termes de purement psychologique ce qui est important c'est quoi c'est que autant la rationalité permet de penser les choses clairement autant l'affect et les sentiments permettent de mettre en mouvement les masses et donc c'est pour ça que vous allez voir que les gens qui sont les purs stratèges les gens qui sont les meneurs de troupes etc ils ont déjà ils ont pour certains ils ont déjà pensé rationnellement et planifié leurs choses mais au moment de venir et mettre la masse en mouvement ils utilisent des superfuges qui relèvent du domaine du sentimentalisme pour les mettre en mouvement et c'est pour ça qu'ils arrivent à engrer les foules etc parce qu'ils savent que il y a des choses il y a des mots qu'ils vont prononcer pour mettre en mouvement des populations parce que ça les fait vibrer sauf que s'il n'y a pas de pensée derrière rationnelle au bout de la mise en mouvement de cette masse on arrive à des catastrophes c'est pour ça qu'il est très important de savoir exactement qu'est-ce qu'on a pensé rationnellement de manière posée à part et qu'est-ce qui est du registre de l'activisme de la mise en mouvement des foules de tout ce qui est pour faire vibrer les foules mais quand on le fait que d'un côté sans mesurer l'importance de l'autre on court vers des catastrophes et en partie certaines personnes ont utilisé ça je vais citer ici par exemple les grands mouvements de Mobutu d'authenticité etc en réalité rationnellement ça courait vers la catastrophe en termes purs de gestion ça courait vers la catastrophe mais en même temps on sait que ça peut mobiliser les gens de leur réinjecter un peu de fierté à un moment donné leur demander de mettre des sabacostes de laisser tomber machin etc ça peut quand même faire bouger une masse vous voyez donc c'est à plusieurs niveaux mais il faut savoir clairement qu'il y a le temps pour réfléchir de manière rationnelle aux choses et puis si on veut s'amuser juste à envoyer quelques éléments quelques vibrations sentimentalistes etc ça c'est autre chose ça c'est autre chose tout à fait et c'est aussi un peu quand même la tragédie du monde quelques personnes rationnelles qui réfléchissent rationnellement et qui mettent en action une grosse masse une majorité par de l'émotion c'est la tristesse du monde toutes les inconsités qu'on a vues dans le monde c'est que ça un minimum de vicieux et un maximum d'abrutis voilà forcément le monde ne peut qu'être triste avec de telles choses mais bon voilà les amis donc encore plus fragiles vous voulez faire un tour de commentaires etc et des remarques et puis je pense qu'on va tirer vers moi je ferai juste un dernier commentaire c'est là où il y a souvent beaucoup de débats parce que tu sais l'Afrique est à un stade où il y a pas mal de régimes autoritaires sur le plan économique ça marche pas etc et parfois le besoin de comprendre ces choses là n'apparaît pas immédiatement on se dit finalement la seule nécessité et la seule lutte à mener ou bien les seuls changements qu'il peut y avoir c'est sur le plan géopolitique c'est sur le plan géopolitique notamment en criant par exemple face à des forces européennes qui viennent envahir l'Afrique etc qu'on réglera le problème et donc sur ça et puis aussi sur les présidents les mauvais présidents en ne tenant pas compte de ces réalités intérieures pour moi c'est vraiment un bon argument pour repartir pour 200 ans d'histoires qui se répètent encore peut-être même 1000 ans parce que bah oui parce que concrètement les choses se font parce qu'il y a une matérialité qui permet que ça se fasse et concrètement même sur le terrain et c'est là où les gens ils deviennent schizophrèdes c'est que vous allez prendre un gars qui est comment dire pour la tradition pour la spécificité africaine pure 100% le gars te dit voilà il faut rien bouger il faut que tout soit stable c'est comme ça c'est notre identité on est fier les autres nous ont envahis nous on est comme ça etc on est spéciaux machin mais le même cas il voit qu'à l'échelle de son pays à l'échelle de la sous-région etc le président il utilise le président comment il fait pour se maintenir il utilise des structures qui existent des structures traditionnelles qui existent des arguments de la tradition et puis après quand tu viens maintenant pour débattre avec ces gens pour leur expliquer mais regarde le mec il utilise même s'il a un mandat de la géopolitique extérieure mais l'outil du contrôle intérieur c'est utiliser le fondement même traditionnel parce que tous les gens qui le gouvernent ne comprennent que ça et c'est la manipulation de tout de tout ce fondement comment dire traditionnel qui fait l'histoire de l'Afrique depuis 70 ans mais les gens ils ne veulent pas comprendre ça ils ne veulent pas comprendre ça donc on est dans de l'apologie de la spécificité parce que on est fâché rancunier on veut se venger etc on est dans l'émotion comme disait Chris très bien en plus rajouter à ça on est dans un refus de l'analyse objective des réalités qui sous-tendent sa propre société c'est le meilleur moyen de repartir pour 1000 ans d'errance mais je ne pense pas que 1000 ans ça ira comme parce qu'à mon avis les ressources naturelles de le monde vont finir honnêtement je pense qu'il y a beaucoup de ressources qui vont finir d'ici 200 ans et quand ça va finir ça va devenir les dernières terres où il reste des matières premières il va falloir aller les chercher là je peux vous dire que les discours creux la tradition elle va disparaître pour de bon ça je peux vous dire parce que bon ça ne va pas se passer comme les 1000 dernières années ça va être plus radical parce que quand les gens ils vont commencer à aller chercher les dernières gouttes d'eau qui restent parce que la pression démographique est devenue tellement énorme on ne va pas faire dans le sentiment donc si tu n'as pas la technologie pour te défendre mon gars vous allez discuter de votre tradition dans l'essence là pour le coup vous pourrez discuter de ça pour les éternités et puis aussi tous les commentaires à la con que les gens viennent écrire en étant fâchés machin bidule allez vous nourrir de ce que vous êtes habitués on sait déjà que vous ne comprendrez pas ce dont on discute ici donc si vous voulez vous enfermer dans des modes de pensée obscurs dont on ne comprend jamais rien restez dedans très bien voilà pour ma conclusion merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir participé à ce live ok très bien très bien oui moi donc je vais y aller là merci merci pour le pour le live et tout et oui juste avant de partir ce serait bien d'avoir les les conseils de lecture ou les podcasts de retour je fais juste un peu de propagande pardon je n'ai pas compris les podcasts de lecture ah d'accord les podcasts de lecture ouais si ça pouvait revenir ce serait super je sais que ça doit prendre beaucoup de temps parce que ouais j'imagine que faire un résumé d'un livre et tout ça va être chiant mais bon ce serait cool parce que c'était quand même une superbe idée même s'il n'y avait pas beaucoup de vues mais ouais ok c'est noté je note ok allez les gars bonne soirée très bien merci Yannick et à la prochaine fois merci Yannick pour ton intervention très intéressant Franck Franck du Dieu son image est figée ah ouais 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 apparemment on est en train de le perdre ah salut Frédéric Binou malheureusement je ne vous entends plus j'ai perdu j'ai perdu mes écouteurs de fonction de plus donc je ne vous entends plus je suis sourd donc j'imagine que vous êtes en train de quitter le live pour ma part j'étais vraiment très content d'être avec vous comme d'habitude c'est super la finance que vous faites et je vous remercie encore de m'avoir accueilli dans votre live aussi cultivé merci Franck et reviens quand tu veux c'est un plaisir de t'avoir donc à la prochaine merci à tous merci pour ce live on a fait 4 heures donc ça va même si on a commencé assez tard donc prochain live c'est sur le Soudan Central il me semble exact prochain live sur le Soudan Central une zone une spécialité de crise oui en partie en partie je vais essayer de ne pas être en retard et puis comme ça on démarre à tôt avec nos amis du chat voilà donc encore désolé pour ce soir on a été en accéléré mais j'espère que vous avez retenu quelques éléments c'est l'essentiel et puis voilà ok ça marche merci beaucoup on se dit à bientôt au week-end prochain salut à tous salut 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 salut